Bonjour Gérald de Messadier. Bonjour. Je disais en préambule, avant que de commencer cette émission, pour paraphraser la publicité que vous connaissez peut-être, vous regardez la télévision je suppose ? Oui. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Je ne suis pas si difficile à avoir, c'est l'esprit ça qui est difficile à avoir. Merci en tout cas pour le délicieux moment que nous avons passé à converser tous les deux avant cette émission en direct. Le plaisir était pour moi réellement, c'est rare de trouver des gens qui sont sur la même fréquence que vous. 98 FM en l'occurrence. Voilà. Vous êtes déjà venu ici dans ce studio Gérald ? Oui, il y a longtemps. Je reconnais les lieux, il y a un esprit des lieux auxquels je suis très sensible. Je reconnais les lieux comme ça. Alors j'avais annoncé Gérald de Messadier, 75 ans, non je me suis trompé. Non, 77. Passé. Pourquoi vous faites-vous aussi rare sur les chaînes de télévision ou les antennes de radio ? Parce que c'est toujours le même discours mécanique. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre ? Et alors, bon, le questionnaire de Proust, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si j'ai quelque chose à dire, je préfère le dire à des gens qui ont vraiment envie de m'écouter. Et pensez-vous que les gens, comme vous les appelez, ont envie de découvrir Gérald de Messadier, ses livres, son message ? Franchement, je pense que Gérald de Messadier ne m'intéresse pas du tout. Je préférerais qu'on s'intéresse à ce à quoi il a travaillé. Vous êtes né au Caire, Gérald. Oui. Et j'aime bien connaître l'enfance, l'adolescence de mes invités. Bon, on ne va pas faire de biographie. Oui, parce que les biographies impliquent toujours des personnes qu'on appelle tierces, qui sont en fait secondes, et je n'ai pas le droit d'intervenir dans leur vie. J'ai été très très bien entouré. J'ai découvert deux ou trois religions en Égypte qui s'entendaient extrêmement bien. On n'a aucune idée de l'harmonie qui régnait entre tous les rites chrétiens, les musulmans et les juifs. Les domestiques musulmans venaient demander à ma mère, « S'il te plaît, nous avons une personne malade dans la famille. Veux-tu allumer un cierge à Saint Antoine pour lui demander la guérison ? » Et il y avait une harmonie que je n'ai plus jamais retrouvée et que je regrette. Vraiment, du fond de mon cœur, c'est quelque chose qui est... Je voudrais revoir un jour les chrétiens, les juifs et les musulmans vivre aussi... Non seulement paisiblement, mais en bonne entente. J'ai découvert l'islam... Bon, je suis à moitié catholique, à moitié protestant. J'ai découvert l'islam sous son jour le plus lumineux. Et j'ai appris que dans toutes les religions, il y a un moment lumineux, magique, presque. Et je les respecte toutes. J'ai fait le tour du monde, j'ai vu des animistes, j'ai vu des... des... ce qu'on appelle chez les chrétiens, des païens. Et même chez eux, j'ai vu des choses très très belles et très touchantes. Voilà. Ça, c'est pour l'arrière-fond, la toile de fond religieuse. Cela étant, je ne veux pas qu'on me raconte des histoires à dormir debout non plus. Pourtant, sûrement, à l'école, vous aussi, vous avez dû subir des enseignements qui ne correspondaient pas à la réalité. Oui, je ne l'avais pas subi très longtemps, parce qu'à 14 ans, dans un cours d'instruction religieuse chez les Pères Jésuites, j'ai levé le doigt et j'ai demandé au professeur, le Père de Vrégy, je lui ai dit, mon Père, est-ce que Dieu est infiniment bon ou infiniment puissant ? Il y a eu un regard très sévère qui s'est posé sur moi, les deux, mon fils. Je lui ai dit, mais comment peut-il être infiniment bon, s'il est infiniment puissant ? Parce que dans ce cas, il permet le mal. Ces questions vous dépassent. Lendemain, le Père préfet, Charles Brunet, a convoqué mon père pour lui dire que mon profil ne correspondait pas à l'établissement. A 14 ans, je n'avais pas du tout un enfant prodige, mais j'avais débusqué un problème, qu'aucune religion, en tout cas aucune des trois religions du livre n'a réussi à résoudre. Est-ce que Dieu est infiniment bon ou infiniment puissant ? Quels sont ses rapports avec Satan ? Or, ses rapports avec Satan, si l'on consulte la Bible, sont très, très inquiétants. Il suffit de lire le livre de Job. Dès les premières lignes, on voit que Satan est parmi les fils de Dieu, car il y en avait plusieurs, je l'ignorais. Et il est dans les meilleurs termes possibles avec Dieu. Et lorsqu'il apparaît, donc, de retour d'un voyage sur la terre, Dieu lui demande s'il y a vu son serviteur Job. Et il lui dit, comme chacun sait s'il veut bien consulter l'Ancien Testament, il lui dit, Job qui chante mes louanges du soir au matin, enfin j'abrège, je le transcris. Et Satan lui dit, oui, il te célèbre parce que tu lui fais beaucoup de cadeaux, mais si tu arrêtais de lui faire des cadeaux et que tu le mettais à l'épreuve, il en irait autrement. Et voilà que Dieu envoie donc Satan sur la terre pour mettre ce pauvre Job à l'épreuve et voir si sa foi est résistante. Et on découvre donc que Dieu a parti lié avec Satan pour savoir si Job a une foi costaud ou pas. Je pense que n'importe quel être sensé qui lit le livre de Job et que Job perd instantanément toute confiance dans ce qu'on lui a enseigné à l'école, à commencer par là. Voilà une petite anecdote de fond. Rebelle ? Insoumis. Quelle différence ? Ah, vous savez, le rebelle est rebelle un peu par réaction, l'insoumis, lui, ne connaît pas le principe d'autorité. André Gida a eu une phrase, il n'y a pas eu beaucoup de phrases intéressantes, mais il y en a une que j'ai gardée en mémoire. Le monde sera sauvé, s'il peut l'être, par des insoumis. Et bon, c'est une petite phrase qu'on peut se rappeler dans les moments difficiles. Je n'ai pas du tout l'intention de sauver le monde, je rassure tout de suite vos auditeurs. Mais il y en a une autre qui est de Nietzsche, qui elle m'a servi de sauveconduit toute ma vie, ce qui, comme vous le voyez, est quand même assez longue. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Et là, c'est vraiment une phrase utile, parce que j'étais entouré de certitude. Lorsque vous m'avez accueilli très gentiment, tout à l'heure dans votre appartement parisien, un peu timide, et puis petit à petit, vous m'avez mis en confiance, Gérald Messadier, je vous ai dit d'emblée, comme si je cherchais à m'excuser, j'ai à vous dire quelque chose, Gérald Messadier. Je vous invite, parce que de toute votre vie, vous avez refusé d'être la pensée unique. Et là, il y a une espèce de regard, de connivence entre nous qui s'est échangé immédiatement. Une pensée unique n'est plus une pensée, c'est une récitation. La pensée est en elle-même critique, donc elle ne peut pas être unique. Ou plutôt, elle est unique, mais pas du tout dans le sens où on l'entend. Elle n'est pas totalitaire. Vous parlez d'une pensée totalitaire. Alors, c'est le contraire de la pensée. N'importe quel être humain ne peut pas penser exactement la même chose que son voisin. Ils peuvent s'accorder sur certains principes généraux. La pensée unique est ce qu'on appelle un oxymore. C'est une ânerie, une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. C'est une non-pensée. Voilà le fond de la question. Mais vous savez, elle n'est pas aussi récente qu'on le croit. La pensée unique est très 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 ancienne. Je l'ai vue. Autrefois, les gens qui mettaient des cravates qui ne correspondaient pas exactement au goût du groupe social étaient mis à l'écart. Ça va jusque dans les détails, mais si vous voulez. Ça va partout. La coiffure, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la couleur de la peau, n'importe quoi. Il faut se conformer. C'est la fin de la liberté, c'est la fin de la pensée, c'est l'avilissement de l'être humain. Vous m'avez parlé de crétinisation, c'est le terme exact. Oui. C'est ce qui nous porte de plus en plus. Une grande entreprise de crétinisation est en cours aujourd'hui, pas seulement en France, mais dans l'ensemble du monde qu'on dit civilisé. Et elle aboutit à un désespoir profond parce qu'on a fait de l'individu une espèce d'enrée, d'objet interchangeable, donc insignifiant. On le voit dans le monde du travail que je connais bien. Et on a engendré une espèce de désespoir associé à cette tentative. Il ne faut pas que les gens soient désespérés, il faut qu'ils soient crétinisés. Donc on les crétinise par une consommation massive qui ne sert à rien qu'à polluer la planète. Et je ne tiens pas du discours écologique, mais on encourage les gens à consommer en leur disant, vous savez, c'est patriotique de consommer, vous faites marcher l'économie, c'est-à-dire vous faites exactement comme l'écureuil qui fait tourner la roue. Si vous vous arrêtez, vous n'aurez pas à manger. Et l'écureuil tourne en rond. Et l'écureuil tourne en rond, effectivement, mais ce n'est pas du tout une allusion aux caisses épargnes. Donc on essaye d'asservir la pensée, de calmer l'individu, de le droguer par l'esprit de conformisme pour qu'il pense le moins possible. Aujourd'hui, on sait très bien, une personne qui a une pensée indépendante, qui se détache, est considérée comme un ennemi, peut être même poursuivie par différents services de surveillance officiels ou officieux. Et vous qui avez déjà entamé la 77e année de votre vie, vous pensez que c'était mieux avant ? Je n'ai pas de nostalgie, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas de nostalgie que je ne suis pas lucide sur ce qui est aujourd'hui. Je ne pense pas que c'était mieux avant. Je pense simplement que, par exemple, avant la guerre, on avait un petit peu plus de décence dans le comportement social. On n'essayait pas autant de choquer les gens, mais je comprends très bien aujourd'hui qu'on se teigne les cheveux en rouge, qu'on porte des chaussures absurdes, que toutes les femmes affirment leur indépendance en portant des bottes de hussard. Il y a des jours dans la rue où je marche paisiblement, j'ai l'impression d'être suivi par la Gestapo, j'entends des pas précipités de bottes derrière moi. Ce n'est qu'une femme qui court à son travail, elle porte toutes les bottes pour marquer leur indépendance sexuelle. Je comprends tout ça, ce sont des réactions, mais c'était quand même un peu plus doux quand les gens étaient moins agressifs. Aujourd'hui, il y a une agressivité immédiatement perceptible dans l'air de toutes les grandes villes du monde, d'ailleurs, de Paris, de Londres, des villes américaines. On sent une tension énorme parce qu'ils subissent le poids de cette offensive générale qui tend à les crétiniser, à leur dire « Oui, la guerre en Irak, c'était nécessaire, il fallait casser l'axe du mal, oui, c'est très très bien, on essaie de leur faire avaler tout et n'importe quoi, je ne vais pas faire de polémique, mais je conçois que les gens aujourd'hui soient beaucoup plus tendus qu'ils l'étaient il y a environ 50 ans. Vous faites partie de la catégorie qui refusait d'être manipulée ? Ah ben ça, je pense qu'ils ont renoncé, s'il s'agit de ma pauvre petite personne, je pense qu'ils ont renoncé depuis longtemps. Les âneries qu'on entend et qu'on lit dans la grande partie, je ne fais pas de... je ne suis pas du tout, encore une fois, de la polémique, mais les âneries, cette espèce de langage empoulé, cette langue de bois, ce faux parler vrai qui se répand partout et qui est d'un artifice tôt ce n'est pas la manière dont les gens s'expriment normalement quand ils sont entre amis. Il y a un langage emprunté. Aujourd'hui, parler, c'est presque être sur le plateau de Starak. Vous regardez quand même la télévision, je suppose ? Un peu, mais pas tellement. Que pensez-vous de la victoire ? Écoutez, elle projetait une autre idée de l'Amérique, il faut s'en féliciter, simplement, je crains qu'elle soit suivie d'une vague de désenchantement, parce que la tâche qui attend Obama ne pourra pas être accomplie en un mandat présidentiel. Il faut plusieurs années, il ne peut pas réparer, en un tour de main, les dégâts qui ont été faits par des années d'imbécilité, et de... je dis bien imbécilité. Vous restez dans la courtoisie encore ? Oui. En utilisant le même ? Oui, j'emploie des mots qui ne choqueront pas certains oreilles. depuis des années. La vente de produits fictifs et la création d'un argent, d'une masse monétaire qui ne correspond pas à des biens et qui est un contresens économique total. Il y avait, autrefois, il y avait un principe d'économie qui a été complètement oublié, foulé au pied. C'est que la masse monétaire devait correspondre à la quantité des biens produits. Or, aujourd'hui, nous savons que les capitaux flottants autour de la planète, comme un nuage d'apocalypse, sont trois fois le total du produit industriel brut du monde entier. C'est une anomalie. Nous avons tous appris à l'école ce qu'étaient les assignats de la rue Quinquampoix. Et nous en sommes revenus là. On a créé les assignats de la rue Quinquampoix. Nous voyons des choses complètement aberrantes, aujourd'hui, c'est que personne ne peut plus dire la valeur de quoi que ce soit, d'un immeuble, d'une action de société qui fonctionne bien. Donc, il y a quelque chose qui est de pourri dans le royaume de Danemark, comme aurait dit un certain Hamlet. Celui qui a inventé l'argent a fait une grosse bêtise ? Non ! Non ! C'est ceux qui s'en sont servis qui se sont énivrés. Ils se sont énivrés. Ils ont cru qu'ils pouvaient indéfiniment multiplier de l'argent fictif. Un jour, il y a toujours une paille, toujours, dans n'importe quel système, qu'il soit planétaire, qu'il soit électronique, ou qu'il soit financier. La paille est inévitable. Elle fait partie des choses humaines. Ce n'est pas un système faillible. Et on s'aperçoit brusquement qu'on ne peut plus savoir aux Etats-Unis la valeur réelle d'un immeuble, d'une maison. On a vendu, il y a un mois, à Detroit, une maison qui était en vente depuis 19 jours. on l'a vendu pour un dollar. Il fallait que l'acheteur reprenne les créances attachées à cette maison. Un dollar. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui marchent parfaitement bien et dont les actions n'arrêtent pas de dégringoler. Alors, il faut dire, ça devient un peu inquiétant. pour ton pensée. Je ne veux pas inquiéter non plus personne. Il y a des gens pour ça. Ce n'est pas mon métier. Quoique, vous savez, les milieux bien informés s'autorisent toujours à penser ce que les autres n'ont pas pensé. Mais, quand ils pensaient, quel monde rêvez-vous Gérald Demé-Savier ? Comment le voyez-vous ? Écoutez, il y avait une vertu, j'ai une double, même triple, même quadruple, l'éducation. Et dans les quatre éducations que j'ai reçues, il y en a eu l'anglo-saxonne qui m'a enseigné le common sense. C'est le bon sens, qui n'est pas tout à fait le bon sens, le sens commun. Je voudrais qu'on revienne à un peu de sens commun et de modération et à un tout petit peu plus de réserve dans le comportement. Je ne crois pas utile de faire de l'exhibitionnisme comme j'en vois depuis une vingtaine d'années. Depuis, en réalité, beaucoup plus de 20 ans, depuis les 30 glorieuses qui ont été pour moi à la fois le rétablissement général de la France et une grave maladie parce que la société française a cru que la semaine des 4 jeudis était finalement arrivée. les 30 glorieuses nous ont fait oublier l'époque où on épargnait pour ces vieux jours, pour les vacances, pour les enfants, pour le ce qu'on appelait le occazou. Ensuite, j'ai entendu des discours de jeunes, de jeunes couples, etc., épargnés, c'était ringard quand on pouvait emprunter. Et là, je ne suis pas du tout, je précise tout de suite, pardon de m'interrompre, que j'ai fait toute ma vie une guerre féroce au communisme. Donc, je ne suis pas communiste. mais ça ne m'empêche pas de constater que le matérialisme capitaliste a mené à des aberrations que j'estime aussi graves que le matérialisme marxiste. On a inivré les gens en leur faisant croire qu'ils pouvaient s'endetter à perpète et que la maison qu'ils achetaient 100 euros cette année allaient en valoir 100 000 dans 10 ans. Ça, c'est une escroquerie, il y a eu une escroquerie morale, il faut le dire, elle a été perpétrée par les gens en place, je ne cesserai de la dénoncer. Et après, ce n'est pas des gens, les grandes autorités, les gourous dont on ne pouvait pas contester une virgule, qui vous disent « Ah ben oui, je parle de M. Alan Greenspan, patron de la FED, qui était le KGB général de la planète financière et économique, qui dit « Ah oui, je me suis trompé, je n'aurais jamais pu le prévoir. » Un peu facile. Pourtant, nous entendons, vous comme moi, et comme celles et ceux qui nous écoutent, laissons de cloche dans les médias, disant « Oui, mais nous savions depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, qu'un jour, il y aurait une crise financière mondiale. » Mais vous êtes deux fois plus coupable, alors. Dans ce cas, vous êtes deux fois plus coupable. Vous vous adressez à ceux qui... Que n'avez-vous dénoncé ? Que n'avez-vous, il faut leur dire, que vous êtes deux fois plus coupable, si vous le saviez. Il fallait le dénoncer, il fallait intervenir, il fallait défiler dans les rues avec des pancartes. C'est assez inadmissible. rien n'est plus insupportable que des gens qui avaient de l'autorité et qui n'ont rien fait. Alors, ou qu'ils se taisent, qu'ils aient la décence de se taire, ou qu'ils acceptent d'être condamnés. Ça, ce n'est pas admissible. Mais ça fait partie des mythologies. Rien, l'être humain fabrique de la mythologie âgée continue. On ne peut pas considérer la moindre... On mythologise tout. La gastronomie française, la mode française, on mythologise tout. Et malheureusement, comme toutes les mythologies, elles se démode. N'est-ce pas ? Il paraît que nous arrivons à la fin de Starach, ce qui a été la grande mythologie contemporaine. On arrive à la fin de toutes les mythologies d'ailleurs. Toutes les mythologies sont mortelles. Vous pensez qu'une prise de conscience nouvelle est en train de s'effectuer ? Mais j'aurais préféré qu'elle ne se fasse pas dans la douleur. Mais je n'ai pas le pouvoir d'y remédier. Oui, je pense que... Mais je ne voudrais pas qu'elle se fasse dans l'amertume. Parce que l'amertume mènera au chaos. Si j'avais quelque chose à faire en disant oui, c'est un foutoir, essayons de réagir et essayons d'agir. Mais ne nous laissons pas aller à la panique et au désespoir. Oui, mais de quelle façon agir ? Quelles sont les solutions de Gérald de Messadier qui ne se taiera pas contrairement à un message live que je vais recevoir ? Donner la parole à tous les gens aujourd'hui qui sont capables de protester, de réagir et de demander de véritables mesures contre l'autre chaos. L'autre chaos, je vois par exemple, mais je ne fais pas de politique, je ne fais pas de polémique. Mais quand on me dit, ou j'entends, il y a trois mois que les caisses de l'État sont vides et que tout à coup on va déverser des centaines de milliards, ou bien elles n'étaient pas vides ou bien ces centaines de milliards n'existent pas. On ne peut pas à la fois en mars avoir des caisses vides et en octobre sortir des centaines de milliards. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Par exemple, je voudrais que quelqu'un ait le culot, quelqu'un en place, quelqu'un de le responsable. Après tout, nous avons des élections et nous avons des élus. Le pouvoir Gérald de Messadier, nous l'avons par notre droit de vote ? Oui, mais je voudrais que des gens qui ont une place dans le forum. Ceux-là seront beaucoup plus écoutés que vous et moi. Qu'ils disent d'expliquer-nous comment ça se fait, qu'est-ce que c'est que ces centaines de milliards que vous sortez alors que vous avez dit quand il s'agissait d'augmenter le pouvoir d'achat que les caisses étaient vides. Expliquez-nous que sont ces 300 milliards ? Qui les sort ? Est-ce le contribuable ? Est-ce vous ? Est-ce vous l'État ? Dans ce cas, vous êtes actionnaire ? Dans ce cas, vous avez un droit de contrôle ? Par exemple. Ce n'est pas parce que je m'occupe de l'histoire des religions que je suis indifférent. Mais c'est pour ça que je suis indifférent au monde et qu'il va. N'est-ce pas ? Bon, je m'occupe aussi. L'histoire est aussi contemporaine. Mais c'est nous qui la faisons et qui la vivons. Voilà. C'est nous qui la faisons et continuons à la faire. C'est pour donner une idée de l'homme qui est dans ce studio ce soir jusqu'à 6h du matin. Oui. Vous avez souvent entendu vous aussi dire oui, le trou de la sécu à quand une société indépendante pourra permettre un audit de cette sécurité sociale qui nous est si fière pour bien démontrer par A plus B qu'il y a réellement un trou. Parce qu'il n'y a qu'un qui le dise. En effet, ça serait déjà une initiative. Mais ce misérable trou de la sécu maintenant c'est devenu une tête d'épingle comparée au reste. Alors, il faudrait quand même que nos élus je trouve extraordinairement silencieux qu'ils interpellent les autorités en leur disant expliquez-nous ce qu'il en est. qu'on ait une explication. On verra bien s'il y en a une d'ailleurs. Parce qu'entre vous et moi je ne suis pas totalement convaincu qu'il y ait une explication. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle en anglais white noise c'est-à-dire un bruit de fond insignifiant qui dans le langage de ma jeunesse s'appelait du verbiage. Verbiage. Gérald de Messadier est né au Caire. Il écrit son premier roman un personnage sans couronne à l'âge de 17 ans salué à ses débuts comme l'héritier de Malaparte cité ensuite comme Sartrien et s'arrête de publier pendant 20 ans ce qui ne l'empêche pas de continuer à écrire. Son activité professionnelle est tournée vers le journalisme scientifique et il séjourne très souvent aux Etats-Unis. Ça c'est un tout début de biographie. Oui. C'est très suffisant. Je dirais deux choses. Le journalisme scientifique a été pour moi la plus belle expérience de ma vie. 25 ans rédacteur en chef à Sciences et Vie. 40 ans à Sciences et Vie 25 ans rédacteur en chef avec une... Je suis complètement imprégné des principes de l'esprit scientifique qui est de considérer tous les problèmes même ceux qu'on ne comprend pas et surtout de ne pas essayer de mettre des mots sur ce qu'on ne comprend pas. Ça c'est essentiel. et de ne pas rejeter ce qu'on ne comprend pas comme le faisaient les gens au 18ème siècle. Ils ne savaient pas ce que c'était que la foudre. Ils disaient que c'était l'expression de la colère divine. Ce qui fait que lorsqu'on a commencé à installer des paratonnerres après la démonstration de Benjamin Franklin il y a eu une pluie de procès en France et des querelles de clochers parce que les gens disaient si vous installez un paratonnerre sur votre maison c'est que vous ne croyez pas à Dieu vous détournez sa colère sur la maison voisine. Ça a été le deuxième procès qu'a plaidé un petit avocat d'Arras qui s'appelait Maximilien de Robespierre. Je ne sais pas si il était vraiment de Robespierre ou Robespierre. Mais enfin c'était extraordinaire. On ne savait pas ce que c'était que la foudre on racontait que c'était la colère divine. Comme aujourd'hui certaines personnes vous disent que la pédophilie c'est génétique. des tas de trucs de ce genre ou que les Noirs ont un un QI racialement et héréditairement inférieur enfin ce genre de vérité péremptoire que j'entends depuis toujours. Pensez-vous que c'est la peur qui fait ainsi réagir l'être humain ? Oui la peur la peur de l'inconnu la peur de l'inconnu en effet les gens ont une détestation quasi bestiale de ceux qui ne peuvent pas expliquer c'est le mystère les épouvante surtout s'ils ne peuvent pas mettre d'étiquette divine là-dessus l'être humain est gouverné par la peur de la faim et la peur on n'a pas changé le cerveau reptilien est toujours là la faim la soif l'instinct génésique l'instinct de fuite et la peur de mourir c'est les moteurs fondamentaux de la nature humaine à nous de le savoir et d'essayer de les maîtriser et une solution c'est d'avoir peur de la peur oui c'était une très 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 jolie formule que celle de Roosevelt qui a reprise Kennedy il n'y a qu'une chose dont nous ayons nous devions avoir peur c'est la peur mais en fait je ne crois pas non plus que ce soit très utile de remplacer une peur par une autre je pense qu'il faudrait plutôt du cran voilà du cran vous faisiez ce que vous voulez vous faisiez pardon ce que vous vouliez lorsque vous étiez à Saint-Séville ah non pas du tout c'était un travail c'était le rocher de Sisyphe j'avais constamment constamment n'exagérons pas il y avait des principes que certains de ceux avec qui je travaillais que j'aimais énormément avec qui j'étais en excellent terme ils avaient une tendance extraordinaire à réciter ces principes comme si c'était des vérités révélées je me rappelle que dans une réunion de biologistes je demande si il n'y a pas depuis la découverte de la structure de l'ADN par Crick et Watson des raisons de penser qu'il y aurait une héritabilité des caractères acquis qui était une idée c'était l'idée aberrante n'est-ce pas c'était Lamarck contre Darwin Lamarck était à l'époque considéré comme le dernier des abrutis non il n'y a pas d'héritabilité des caractères acquis j'ai dit mais quand nous sommes infectés par un virus le virus entre dans le génome oui mais il faudrait qu'il entre dans les chromosomes sexuels je dis mais vous ne savez pas s'il n'entre pas dans les chromosomes sexuels il est très possible qu'il entre ne dites pas il n'y a pas d'héritabilité la preuve en est c'est que nous savons tous que nous n'avons pas le nez grec parce que nous sommes tous des hérédociphilos le nez un des premiers signes un des signes typiques de la syphilis tertiaire est l'effondrement de l'arche nasale n'est ce pas mais c'est une idée qui faisait beau dire il a fallu attendre des années qu'on démontre qu'il y a héritabilité des modifications du génome vous pouvez par exemple après avoir été irradié ou avoir absorbé une substance chimique qui a modifié votre génome transmettre ces modifications à vos enfants mais quand je le disais on m'a dit un jour mais cesse à la fin de sortir ces idées lamartiennes tu le ridiculises j'ai dit mais c'est vous qui vous ridiculisez le propre de la science c'est de poser des questions par exemple ça c'est un cas après on a démontré qu'il y a en effet héritabilité de caractères acquis dans les cas de maladies de maladies acquises à l'époque c'était une idée monstrueuse et je passais mon temps à le démontrer comme autre exemple quand je pose un excellent spécialiste je lui dis on avait découvert les phéromones animales vous savez ces espèces de molécules volatiles que captent les mâles ou les femelles selon le cas et qui leur permettent de se s'apparier et de se rejoindre à s'apparier et je dis nous sommes une espèce animale est-ce qu'il n'y aurait pas également des phéromones humaines on me regarde comme si j'avais craché sur les seines icônes non il n'y a pas de phéromones humaines bon 7 ans plus tard la démonstration est faite il y a des phéromones humaines alors je dis je rencontre le même ça faisait partie de notre conseil de notre conseil des scientifiques alors je dis il n'y a pas de phéromones humaines oh il me dit oui tu peux avoir raison de temps en temps mais c'était constamment il fallait constamment secouer les certitudes ce que je reproche à la science c'est une dégénérescence positiviste qui a donné des certitudes vous voulez dire même en 2008 et encore en 2008 la science ne peut pas tout expliquer non elle ne peut pas tout expliquer nous n'expliquerons jamais tout il y a encore plein de théories physiques la preuve en est c'est qu'on l'avait pensé je le sais combien de milliards pour le LHC le Large Hadron Collider à Genève pour essayer de reconstituer pour essayer de savoir ce qu'ont été les conditions énergétiques dans l'univers après le fameux Big Bang nous ne savons que très peu de choses nous savons qu'il y a des trous noirs mais nous ne savons pas quelles sont les limites des trous noirs nous ne savons pas s'il n'y a pas des mini trous noirs sur la Terre s'ils ne se baladent pas dans l'espace il y a la théorie des cordes qui fait que les savants absolument s'étripent encore aujourd'hui en 2008 continueront à s'étriper en 2009 nous ne savons pas tout nous ne savons pas comment vont muter les virus du rhume et de la grippe demain tout le monde craint des tas de choses nous ne savons pas faire des vaccins et puis le beau science m'énerve parce qu'il représente la certitude le science est un mot pédant pour savoir à savoir ça ne fait pas chic ça on n'en impose pas oui c'est un homme de savoir oui ça veut dire un vieux birbe tandis que vous vous dites c'est un scientifique oh là là ça change complètement le paysage justement l'attribution du vocabulaire en allant vers des mots comment dirais-je plus sophistiqués est-ce aussi une autre façon de crétiniser ça fait partie ça fait partie de la mystification oui ça fait partie de la mystification c'est le langage savant qui est un signe vous comprenez c'est comme les plumes que se mettent les chefs peaux rouges dans la tête pour montrer leur puissance vous avez eu un certain jargon qui a commencé à se répandre Pierre Deninos il y a quelques dizaines d'années avait commencé à se moquer les gens parlaient on disait au plan alors c'était au plan de tout au plan de l'économie au plan d'assos béarnaise au plan de la sexualité de mon chat au plan ça vous posait de dire au plan et tout le langage a été perverti comme ça les gens ont perdu la simplicité il y a des discours qu'on l'entend c'était je lisais par ces bonnes expressions ça pèle les fesses au plafond du Vatican on se demande ce qu'on l'entend vous pouvez répéter à se taper les fesses au plafond du Vatican avait échappé pardonnez-moi je vous en prie je vous en prie Gérald de Messadier vous n'aimez pas beaucoup Béchamel je vous ai fait répéter tout à l'heure dans la voiture le nom de Béchamel qui s'accose celui-là oui Béchamel est un pédant c'est trissotin c'est trissotin qui est devenu tyran le comble le comble du mois quelqu'un qui n'a jamais lu Pascal et qui ignore donc que le mois est haïssable alors plus il sort son mois évidemment plus il est haïssable ça va de soi je parle Béchamel c'est le surnom de BHL et pourtant lui il est invité surtout les plateaux de télévision pratiquement oui oui ce n'est pas un sort enviable ce n'est pas un sort enviable il a fini par apparaître comme une espèce de château brillant de manga prend la pause et il ne faut pas le critiquer parce qu'une journaliste qui s'était moqué de lui dans un grand journal du soir suivait mon regard qui lui avait dit est-on braché une chérie elle n'a pas tenu le billet très longtemps en ayant un discours comme celui que vous avez qui me ravit personnellement je suis ravi qu'il me ravisse comment voulez-vous être invité dans une émission de radio ou de télévision et j'étais invité mais pourquoi vous n'y allez pas mais parce que je sens que je sens que c'est inutile on me prend pour on me prend pour quelqu'un qui veut briller mais je n'ai aucune envie de briller ça n'intéresse pas je veux bien parler avec vous comme ça à bâton rompu dans une émission mais je n'ai plus envie de briller je n'ai pas envie du tout d'être assimilé à un certain type de grotesque parce que malheureusement quand on est à la télé on finit par tourner grotesque même des gens relativement sympathiques si on les voit trop souvent ça devient des grotesques ça devient une pendule Napoléon III un guéridon de grand-mère et puis ils deviennent tout de suite ils ont des masques grotesques à force de se montrer c'est pas bien c'est pas vous savez ma mère m'aurait dit non non il faut pas mais alors je pose la question au public lorsqu'il y a un mois je vous ai appelé en vous demandant si vous acceptiez de venir participer à cette émission toutes les étoiles en parlent j'en suis encore tout étonné pourquoi avoir répondu oui d'abord parce qu'on ne me voit pas à la radio c'est déjà plus agréable comme ça on ne me reconnait pas dans la rue ensuite parce que la durée à la télévision on a été obligé d'avoir deux ou trois formules lapidaires et de prendre une mine et puis une chose que je déteste c'est d'être maquillé comme absolument il y a une couleur pancée générale répandue comme si j'étais une fesse de pin-up sur un dépliant de Playboy c'est la même couleur exactement et c'est une chose qui me choque profondément il y a déjà un mensonge pourquoi vous me maquillez-vous imaginez que j'ai une verrue que j'ai le teint pas frais mais c'est moi quoi on verra avec mon teint pas frais de toute façon quand on fait de la télé visée de la télé-réalité télé-trottoir on ne maquille pas les gens ah non mais quand vous êtes dans les stations on vous farde absolument comme une roue de carrosse déjà ça ça me gêne et on farde tout le monde les ministres il faut qu'ils aient bonne mine vous comprenez vous avez pas répondu complètement à ma question si parce que c'est la radio déjà je suis un peu plus ah d'accord tant qu'il n'y a pas l'image j'ai horreur de l'image et de devenir un guignol puis vous aimez prendre votre temps et puis qu'on ait le temps de dire des choses vous ne pouvez pas dire si vous m'interviewez sur quelque chose sur un de mes bouquins je ne peux pas vous répondre en trois minutes ah oui qu'est-ce qui vous a fait écrire ce bouquin et comment vous faites vos recherches oh je fais mes recherches si je ne peux pas les faire tout seul je prends une documentaliste et puis en quoi ça vous concerne bon si vous posez des questions pour avoir l'air de poser des questions vous n'avez même pas lu mon livre je le sais c'est à moi que vous parlez non non je parle je réponds aux trois quarts des infos ils n'ont pas lu le livre ils pensent que c'est un livre qui pourrait amuser le public alors on invite le qui dame et puis on lui pose trois questions et puis après comment va votre femme et qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle formule de la tarte aux pommes quel livre êtes-vous en train d'écrire le prochain voilà ce genre d'interrogatoire entre guillemets et bien le bonjour chez vous l'oeuvre de Gérald de Messadier est voisonnante il est romancier historien essayiste pamphlétaire mais aussi traducteur ça se semble moins traducteur de thrillers et de romans de science-fiction Gérald de Messadier vous qui nous écoutez mesdames, messieurs est connu dans le monde entier pour ses ouvrages sur les religions mais en particulier pour la tétralogie l'homme qui devient Dieu qui devint Dieu qui devint Dieu traduit en combien de langues Gérald ? je ne sais pas une vingtaine une vingtaine ce qui est intéressant c'est que ce livre qui m'avait lu les pires injures dans la presse française qui est paru il y a 16 ans continue de se vendre à peu près au même rythme donc ça me moi ça me fait plaisir parce que ça me prouve une chose c'est qu'il correspondait à un besoin donc c'était un livre utile donc j'ai pas perdu mon temps j'ai deviné juste c'est ça qui me fait le plus plaisir aussi un autre un autre livre de cette trilogie qui est traduit en turc en bulgare en je ne sais pas quoi en allemand évidemment les allemands espagnols mais c'est l'affaire Marie-Madeleine oui c'est le premier livre de vous que j'ai vu et que j'ai vu aussi l'affaire Marie-Madeleine qui illustre je veux dire qui sort d'une constatation très simple quand vous lisez les évangiles quand j'appelle je dis bien lire les évangiles et pas mastiquer avec les yeux Marie-Madeleine est citée 19 fois dans les 4 évangiles Marie-Mère de Jésus est citée 3 fois ça tire quand même un peu l'attention et puis après on a essayé de de dire ah oui mais c'est pas la même Marie Marie de Magdala c'est pas c'est pas toujours celle dont on parle toutes les femmes s'appelaient Marie à l'époque on a essayé de noyer le poisson il y en avait 3 ou pas ? non il y avait simplement Marie la mère et Marie de Magdala dont il est évident qu'elle a joué un rôle et puis il faut rappeler une chose que les gens ne veulent pas savoir c'est que Jésus était juif chez les juifs un homme de 30 ans qui n'était pas marié mais c'était un malade bon il avait beau être tout ce qu'on veut prophète et tout il fallait qu'il soit marié de toute façon tous les prophètes ont été mariés Abraham était marié Zéchiel était marié il n'y avait absolument pas de raison qu'un nouveau prophète car il n'a pas été immédiatement désigné comme il l'a été par l'église chrétienne comme le fils de Dieu il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas marié prophète on veut bien mais marié un homme seul où il était malade où il était fou il y a ce passage c'est à propos du filier il me semble quand il y a un interlocuteur qui lui dit qu'il l'appelle Rabbi il y a une découverte peut-être un mot à exploiter c'est une nouvelle lecture de la vie de Jésus que vous proposez mais non pas du tout je demande qu'on lise les évangiles comme qu'on lise tous les textes fondateurs il dit pourquoi dites-vous il y a une phrase inouïe qui devrait répondre à beaucoup d'interrogations pourquoi dites-vous que je suis bon Dieu seul est bon qui est une phrase insensée par ses répercussions pourquoi dites-vous que je suis bon Dieu seul est bon donc il n'est pas Dieu mais ça personne il n'est impossible je renonçais à en discuter mais Jésus n'a jamais dit à qui que ce soit même à Pilate qu'il était le fils de Dieu ou qu'il était Dieu jamais oui mais cette phrase là pourquoi dites-vous je suis bon Dieu seul est bon là il coupe l'herbe sous les pieds de ceux qui diraient qu'il est le fils de Dieu et Dieu qu'il est l'une des trois personnes de la Trinité c'est quand même il leur interdit quasiment de dire qu'il est de nature divine mais j'ai renoncé à discuter de ces questions on entre dans une casuistique où une charte ne reconnaitrait pas ses petits je dis les textes sont là les évangiles sont-ils un texte canonique oui ou non au moins quatre quatre reconnus par l'église quand c'est le lycée sont-ils un texte canonique oui dans ce cas Jésus dit qu'il n'est pas divin pourquoi la parole n'est pas respectée mais parce que il faut mythologiser l'être humain ne peut pas s'empêcher d'inventer il invente il faut qu'il mythologise strictement tout on a mythologisé Jeanne d'Arc on a mythologisé Saint Louis enfin Louis de Roi de France on en fait des saints après les avoir persécutés d'ailleurs c'est quand même l'évêque Cochon qui a envoyé Jeanne au bûcher mais après on la canonise ça ne coûte pas cher façon de rattraper les erreurs voilà comme Patrick Piot nous allons parler une grande partie de cette nuit mais j'aurais aimé j'aurais souhaité que nous fassions un tour de l'oeuvre on peut parler d'oeuvre pardonnez-moi si cela atteint votre modestie votre humilité mais on peut parler d'une oeuvre littéraire qui est là bien vivante bien actuelle je vous remercie je suis à votre disposition mais j'ai passé mon temps à regarder les textes à regarder les textes par exemple les contradictions dans le Pentateuch et le fait que Jésus pourquoi Jésus a-t-il été détesté du clergé c'est qu'il enseignait selon la tradition deutéronomique qui était en contradiction formelle avec les quatre autres livres du Pentateuch je donne un exemple dans le Lévitique il est écrit le fils paiera les fautes du père jusqu'à la troisième génération dans le Lévitique dans le Deutéronome il est écrit le fils ne paiera pas les fautes du père ce qui est absolument révulse les gens oui vous ne comprenez pas je comprends très bien je lis très bien les textes sont là erreur volontaire de la religion ou involontaire ? il n'y a pas le Deutéronome a été un bouleversement dans l'histoire de la foi juive quand il a été découvert quand les rouleaux ont été découverts dans les fondations du temple après l'exil ça a été un tel choc qu'on a arrêté la reconstruction du temple pendant quelque temps effectivement ça ne correspondait plus du tout à l'esprit du Tétratoc des quatre autres livres Genèse, Exode Lévitique et Nombre je regarde les choses en esprit scientifique je regarde qu'est-ce qui est écrit vous ne vous départissez jamais du regard scientifique et en même temps ouvert jamais je regarde d'abord ce qu'il y a pas ce qu'on a écrit sur ce qu'il y a non ce qu'il y a voilà les textes pourquoi y a-t-il au début de la Genèse deux descriptions deux récits de la création du monde qui ne collent pas entre eux dans le premier Dieu crée Adam mais ils se suivent partout le marché dans le premier Dieu crée Adam et tout de suite après ils créent Ève en tirant une côte de ce brave Adam ce qui est dire l'estime comportée aux femmes autrefois dans le deuxième récit Dieu crée Adam et au bout d'une période elle est terminée il voit Adam qui se promène dans le paradis terrestre et il dit il n'est pas bon qu'Adam soit seul et c'est à ce moment là qu'il crée Ève mais pourquoi il y a deux récits ? parce que la Bible a été réécrite par des tendances différentes bon là il y a des travaux qui ont bien été faits sur lesquels on se garde bien n'est-ce pas dans dans les misieux c'est il faut vraiment avoir un mauvais esprit pour commencer à s'intéresser à ces détails un sacrilège ou pas loin mais pourtant les textes sont là ah oui je suis d'accord avec vous mais c'est tout alors si les textes sont là vous devez admettre la discussion vous ne voulez pas la discussion c'est donc ou bien vous dites des mensonges ou bien vous ignorez les explications oui mais qui lit encore le déterronome ou le pentateuch votre serviteur oui moi en grec non en latin en latin en grec je il y a une traduction en fait c'est pas la peine que je perde du temps je sais très bien que les traductions qui ont été faites sont très bonnes et vous avez comparé les deux traductions j'ai comparé évidemment les deux traductions j'ai pris il y a des rayons pleins à la maison de livres que j'ai lu à propos sur les commentaires et les analyses de la bible et l'article de revue savante etc mais jamais je n'arrive à obtenir une réponse claire à des questions fondamentales pourquoi deux descriptions de la création du monde pourquoi ne tenez-vous pas compte du fait que Jésus a dit pourquoi dites-vous que je suis bon Dieu seul est bon jamais vous ne trouvez pas ça jamais si Jésus n'est pas le fils de Dieu qui est-il en se replaçant dans le contexte est-ce que cet homme a existé en tant que Jésus en tant que prophète ce homme a très probablement existé c'était un un homme qui prêchait un rabbin peut-être qui prêchait le Deutéronome c'est-à-dire une nouvelle une nouvelle conception du judaïsme qui était complètement étrangère à l'enseignement sacerdotal d'où l'exaspération du clergé de Jérusalem une question à vous poser question que je me pose depuis très longtemps est-ce que la croix telle qu'elle nous est décrite existait à la période où Jésus existait oui bien sûr oui c'était un instrument de torture romain romain oui mais en Palestine en Palestine c'est une province romaine oui et ils crucifiaient tous les rebelles particulièrement ceux qui ce qu'on peut appeler les résistants qui assassinaient des soldats romains dans les campagnes quand on les attrapait on les crucifiait c'était le cas de beaucoup de juifs et ça a été un supplice indigne parce qu'on était exposés nus d'abord il n'y avait pas de l'âge de modestie deuxièmement c'était un supplice atroce parce qu'il tuait très lentement la durée moyenne de la crise d'une crucifixion était d'une semaine mais il y avait des gens qui survivaient dix jours et à la fin pour en finir on leur fracassait les tibias où on leur fracassait le crâne alors quand les tibias étaient fracassés le corps s'effondrait mais le principe de la crucifixion était de tuer par asphyxie parce qu'il y avait tétanisation des muscles thoraciques qui étaient constamment en extension et des poumons appuyés alors il y avait le crucifié le supplicié ne pouvait plus respirer que par respiration superficielle ce qui entraînait une acidose du sang donc il y avait des faillances rénales rien ne fonctionnait plus et l'organisme se finissait par succomber de manière très très douloureuse or Jésus est resté trois heures sur trois la courte agonie de Jésus est-elle logique ? il n'y a pas agonie il est resté trois heures sur la croix selon les évangiles selon les évangiles la preuve en est c'est que lorsque Joseph d'Arimati et Nicodème les deux juifs riches et pieux vont demander la dépouille à Ponce Pilate à la veille de la Pâque Pilate en dit comment il est mort et l'envoie un légionnaire vérifier que Jésus est bien mort or le légionnaire n'est pas un médecin légiste il voit Jésus effondré sur la croix et il revient il dit à Pilate oui il est mort à ce moment là Pilate donne l'autorisation à Joseph d'Arimati à Nicodème d'emporter le corps de Jésus et là-dessus a lieu au défi de toute vraisemblance historique le soi-disant ensevelissement de Jésus l'ensevelissement il faut tout ignorer de la religion juive et des riches juifs pour écrire ce qui est écrit ça a été écrit en 120 c'est-à-dire pratiquement 90 ans après la mort de Jésus et par des gens qui n'étaient pas juifs quels étaient les témoins de la crucifixion on ne sait pas on ne sait pas on pense les autres apôtres les autres apôtres très probablement de la porte de la porte des portes de Jérusalem probablement la porte des Esséniens là-dessus on dit oui dans le rite juif il fallait laver d'abord le cadavre et n'oublions pas que c'était la veille de Shabbat c'était la veille de Shabbat où c'était une cause d'impureté fondamentale que de toucher un cadavre il y avait deux causes d'impureté toucher un cadavre et toucher une femme qui avait ces périodes or juste avant le coucher du soleil alors qu'il faut 24 heures pour être purifié et ça la veille de la grande Pâque c'est déjà très bizarre mais l'enterrement enfin l'enchevelissement dans le linceul le linceul devait être cousu il n'y a pas de lavement du corps le linceul n'est pas cousu on replie le linceul dessus et on le met dans un sépulcre tout neuf jamais des juifs n'auraient fait ça s'ils ne savaient pas que Jésus était vivant ils savaient très bien qu'il ne touchait pas un cadavre il touchait un blessé et d'ailleurs tous les gens qui prétendent que le fameux linceul en dépit du fait que les analyses au carbone 14 ont montré que c'est un tissu du 12ème ou 13ème siècle certes mais il y a eu de fréquemment des erreurs avec des analyses au carbone 14 pas sur Milan pas sur Milan il n'y a pas d'erreur sur Milan il peut y avoir une erreur de 2 ou 3 siècles mais pas sur Milan ça c'est du 13ème siècle au 1er siècle ça fait quand même une marge invraisemblable mais alors pardonnez-moi parce qu'on parle du linceul de Turin les pollens mais évidemment que ça venait de Palestine il y a eu la trame du linceul le tissage ça c'est pas vrai du tout on l'a démontré scientifiquement les pollens ce sont des pollens de plantes qu'on retrouve sur tout le pourtour de la Méditerranée vous croyez qu'il n'y a que les plantes de Palestine n'existent pas en Grèce et en Italie mais il faut vraiment ignorer la botanique pour ça c'est insensé ces histoires de pollens ensuite il y a eu on ne sait pas du tout ce qui a pu se passer mais ce linge a pu être fabriqué aussi bien on a pu importer une pièce de tissu de là-bas et personne n'a jamais prétendu que c'est une pièce de tissu fabriquée en France ou en Italie certaines versions annoncent que ce linceul aurait été fabriqué par des par des religieuses selon sur des métiers à tisser anciens on ne sait pas il ne faut pas s'avancer dans des terrains qu'on ne connait pas mais un fait est certain c'est que les pollens ne prouvent rien si vous trouvez du pollen il y a plein d'espèces végétales que vous retrouvez des deux côtés sur les deux bords de la Méditerranée donc ça ça ne démontre rien mais alors pourquoi entretenir un tel mythe ? parce qu'il faut bien des preuves la mythologie a besoin de preuves à vous qui êtes curieux Gérald de Messadier vous avez vu comme moi cette image en 3D en 3 dimensions oui elle a ceci de très très particulier c'est que le corps de Jésus aurait été en position incurvée on se demande bien comment car je ne sais pas si vous avez examiné la fameuse image du sueur de Turin si vous mettez un corps en décubitus et vous lui repliez les mains il ne peut pas avoir les mains les mains ne peuvent pas rester sur le pubis c'est impossible elle retombe toujours en arrière elle le découvre alors vous avez un geste de pudeur qui n'est plausible que si le cadavre est mis en position de curvature vous comprenez ? alors là oui vous pouvez garder les mains sur le pubis mais autrement ça ne tient pas debout mais la position n'est pas la position cadavérique par excellence ? non d'accord non un cadavre normal il est en décubitus celui-là non il est sur un arc de cercle on voudrait savoir depuis quand et pourquoi ce cadavre-là aurait été en l'arc de cercle alors qui a magouillé ? la mère à partir du moment où Hélène la mère de Constantin au 3ème siècle décide qu'elle a retrouvé la vraie croix comment elle l'a retrouvé ? il y avait plein de croix comment on lui a dit que c'était celle-là ? on a retrouvé une quinzaine de prépuces oui on a retrouvé une quinzaine de prépuces alors comment aurait-elle reconnu ? mais à partir de là il y a eu le culte des reliques qui a fait qu'on voulait des preuves il fallait des preuves et puis le récit n'est-ce pas ? les abominables toutes les images du Christ sont fausses les images du Christ crucifié on met toujours les clous dans la paume des mains c'est absolument absurde aucun crucifié n'aurait tenu une heure les mains se seraient déchirées les clous étaient enfoncés dans le poignet première chose deuxièmement on fait dans les passions peintes ou représentées à Donna Wishing etc on fait porter la croix à Jésus c'est exclu qu'il ait porté la croix pour deux raisons la première c'est que c'était deux pièces qui étaient assemblées au moment du supplice la deuxième c'est que c'était tellement lourd qu'aucun condamné n'aurait pu traîner ça dans les rues de Jérusalem avec une foule alentour d'abord il y aurait eu des tas de gens à se sommer dans la foule ensuite la croix se serait complètement démentibulée sur le chemin faites la vie à Crouch et ça à Jérusalem vous verrez que c'est impossible la croix se serait complètement démentibulée et là on ne peut pas traîner c'est un machin qui faisait 120 kilos démentibulée il y a le mot patiboulum dedans oui dans cette intention elle se serait complètement défaite on continue à raconter à fabriquer à fabriquer à fabriquer bon mais c'est où comment elle a fabriqué l'histoire de Judas là aussi vous avez écrit un livre concernant Judas le bien-aimé de Jésus c'était Judas c'était Judas c'est Judas le bien-aimé de Jésus ce n'est pas Jean qui est le bien-aimé qui attribue dans son évangile des motifs complètement aberrants il disait que Judas volait dans l'escarcelle commune depuis le début est-ce que Jésus aurait laissé un voleur tenir l'escarcelle commune c'est vraiment faire injure à Jésus mais Jean a évidemment vexé il aurait voulu être à la place de Judas jalousie déjà entre apôtres oui évidemment évidemment mais les apôtres n'étaient pas n'étaient pas du tout vivaient pas du bon terme n'oublions pas la convocation de Saint Paul par Pierre Saint Paul qui commençait à organiser des agapes avec des non-circoncis et qui s'est fait sonner les cloches par Pierre et les autres apôtres qu'est-ce que ça veut dire d'inviter des non-circoncis à nos agapes lorsque vous parlez de la crucifixion oui on va en venir à Padré Pio oui Padré Pio portait ses stigmates dans la main et les cachait sous des mitaines c'est la preuve que c'était un artefact psychique c'est pas un artefact surnaturel ce n'est pas Jésus qui l'a crucifié c'est l'image l'image mentale de Padré Pio qui a créé les stigmates parce qu'il croyait dans sa naïveté que c'était au creux des mains mais on a vu dans des cas il y a eu des cas où une femme a cru a été blessée comment dirais-je a vu la blessure de son fils au genou elle a eu une blessure au genou alors qu'elle n'avait rien vu du tout l'image mentale est extrêmement importante en médecine psychosomatique ce qui m'étonne le plus c'est qu'on va rentrer un peu plus dans la vie de cet homme de cet homme saint il est saint qu'est-ce que ça veut dire ? c'est la définition de l'Église il y a eu bédatification en théologie chrétienne Dieu seul est saint le mot de saint qui est accordé à d'autres est un mot qui n'a pas lieu d'être quand on dit dans la religion catholique Dieu seul est saint c'est que aucun autre homme ne peut l'être c'est simple on ne sait pas ce que c'est qu'un saint on ne sait pas définir les qualités qui en font un saint est-ce que elles sont ses miracles est-ce sa piété sont des événements surnaturels on ne le sait pas est-ce sa réputation on ne le sait pas la preuve en est c'est qu'en ce qui concerne le Padré Pio il est persécuté pendant toute sa vie comme l'a été au début d'ailleurs Bernadette Soubirous et puis à la fin on décide quatre ans après sa mort d'abord on va faire un bienheureux puis de le sanctifier donc on ne savait pas sa sainteté n'était pas évidente le procès en sanctification est incompréhensible pour un croyant normal certains commentateurs parlent de la mort de Padré Pio en disant il est mort en l'odeur de sainteté ce qui est tout à fait possible d'ailleurs mais l'odeur de sainteté n'est pas du tout non plus définie il n'est pas dit que Jésus soit mort en l'odeur de sainteté pourquoi serait-ce un signe de sainteté le mysticisme de Padré Pio est reconnu dans le monde entier il me semble oui il est indéniable le personnage est absolument hors série il est extraordinaire par ses capacités mais encore une fois ses capacités qui ont tellement troublé l'église ne sont pas n'entrent pas dans l'enseignement de Jésus Jésus n'a jamais dit soyez en deux lieux à la fois n'est-ce pas vous faites référence à la bilocation enfin je fais à tout ce qu'on dit aux nombreux épisodes aux nombreux épisodes de bilocation parce qu'il y en a pas bien il y en a plusieurs Gérald de Messadier les témoignages sont là écrits les témoignages sont là les histoires sont extraordinaires or ce n'est pas dans l'enseignement du Christ jamais il n'y a pas un seul moment où Jésus a dit vous serez par l'adoration de Dieu capable d'être en deux lieux à la fois ça n'existe pas et ce n'est pas ce n'est pas pas plus que la lévitation et il n'a pas dit vous atteindrez des températures corporelles extravagantes il atteint Padré Pio atteint selon le témoignage du supérieur du couvent Paolo da Casa Calenda il atteint à un certain moment allumé le thermomètre on les mettait sous l'aisselle le thermomètre explose à 42 degrés c'était la limite des thermomètres à l'époque Casa Calenda qui veut savoir la température va chercher un thermomètre de bain qui monte à 100 degrés et l'allumé il arrive à 54 degrés 54 degrés les processus biologiques s'arrêtent tous les médecins sont d'accord là-dessus on pourrait même envisager une combustion on pourrait envisager pas une combustion en tout cas une co-régulation du sang l'arrêt du métabolisme une défaillance hépatique et en tout cas l'arrêt cardiaque alors à quoi bon Gérald de Messadier a attribué à Padré Pio tous ces phénomènes que l'on qualifie de paranormaux comment ? à quoi bon ? les phénomènes sont là on ne les lui attribue pas on sait qu'ils ont existé oui on ne lui attribue rien on a enregistré mais pourquoi dire que c'est la base de sa sainteté on n'en sait rien puisqu'on ne sait pas ce que c'est que la sainteté est-ce qu'elle consiste comme l'autre l'autre saint tous les saints qui ont l'évité saint Thérèse Davila qui montait au plafond de la chapelle ce n'est pas non plus Jésus n'a pas dit vous vous élèverez et Jésus n'a pas sanctifié la souffrance il était là pour soulager la souffrance alors que Padré Pio dans tous ses écrits parle de la souffrance et de l'acceptation de la souffrance et il la réclame à l'extrême limite non pas à l'extrême limite il la réclame par écrit il demande la souffrance or cela est contre la comment dirais-je tout un chapitre de la théologie chrétienne cette sanctification de la souffrance n'est pas dans l'enseignement de Jésus elle est absolument singulière il demande le supplice il y a quasiment ce qu'on appelle en langage courant un masochisme mais le personnage n'en demeure pas moins une nuit extraordinaire il guérit le fait il guérit il opère des guérisons comment les opère-t-il à les savoir et puis il y a également les confessions de nombreux témoignages sont là pour attester que des personnes ont témoigné en disant Padre Pio connaissait tous mes péchés il connaît toute ma vie oui il avait un don de double vue quand il annonce à Paul VI qui ne sera pas pape c'est quand même assez 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 hallucinant il a des capacités elles ne sont pas elles sont complètement déroutantes mais je voudrais dans un premier volet de raisonnement et d'analyse qu'on me dise en quoi elles se rapportent à la pratique de l'enseignement de Jésus et je dois dire je crois connaître un peu l'enseignement de Jésus je ne le retrouve pas donc vous ne niez pas les capacités extraordinaires de Padre Pio pas du tout elles sont là elles sont extraordinaires elles méritent d'être étudiées en tant que telles mais je veux bien qu'on divise le problème de la sainteté donc je répète on ne sait pas ce qui fait un saint et sur quelle base on décide que quelqu'un est saint et de l'autre part qu'on étudie réellement ces phénomènes de bilocation le plus extraordinaire étant celui où comme il est soupçonné d'hystérie ou de possession démoniaque il va être suspendu par le saint-office qui est l'inquisition il va être suspendu à 10 vides c'est à dire il ne pourra plus donner aucun sacrement et ne plus jamais célébrer la messe plus jamais célébrer la messe donner la confession rien et le pape est réuni avec les cardinaux les portes vous imaginez une réunion du saint-office ce que ça doit être les portes sont gardées c'est complètement fermé à ce moment là la chose extraordinaire arrive la porte du bureau du saint-office s'ouvre Padré Pio entre se dirige vers le pape baisse sa mule et lui dit votre sainteté ne fera pas cela pour le bien de l'église chose inouïe un capucin qui donne quasiment un ordre au pape et il demande la bénédiction et il s'en va stupeur général évidemment le pape suspend la séance et il envoie le cardinal Sils j'enquête comment a-t-on laissé sortir Padré Pio de San Giovanni Rotondo où il était quasiment fermé on lui a répond mais il n'est jamais sorti de toute façon vous regardez sur une carte à l'époque c'était impossible que Padré Pio à moins qu'il ait été accompagné en Ferrari ou en hélicoptère soit allé de San Giovanni Rotondo à Rome en deux heures c'est pas possible ça tient pas debout il a été en deux endroits non le cas de Galen lui il n'est jamais sorti et puis la même chose avec le fameux en 1917 la fameuse histoire du général Luigi Cadorna qui n'est pas un petit troufillon perdu c'est le général en chef des armes italiennes sur le front du nord qui subit la défaite de Caporetto il annonce une très mauvaise nouvelle d'ailleurs qui va se réaliser quelques années plus tard à propos de la guérison de quelqu'un de quelqu'un de proche de cet homme là mais soyons sur la bilocation Cadorna démis par le roi Victor Emmanuel va se suicider dans son bureau du Palazzo Zara à Trévise son quartier général à ce moment il sort il dit au Sentinelle vous ne laissez entrer personne et il tire son revolver du tiroir et il va se tuer à ce moment là entre un jeune Capucin qu'il n'a jamais vu qui arrive lui met la main sur le bras lui dit non tu ne feras pas ça c'est un péché etc bon Cadorna se laisse dissuader du suicide le Capucin sort et le général Cadorna qui est un grand général il sort engueuler les Sentinelles comment vous avez laissé entrer quelqu'un mais on n'a laissé entrer personne bon Cadorna ne s'est pas suicidé mystification deux ans plus tard en 1919 la guerre est finie on voit la première photo de Padré Pio dans le Matino di Napoli de Naples Cadorna reconnaît son visiteur c'était lui c'était lui il court au couvent de San Giovanni Rotondo il demande à le voir mais déjà Padré Pio est interdit de communication avec les visiteurs extérieurs et le supérieur lui dit écoutez vous ne pouvez pas lui parler mais si vous attendez un moment ici il va passer pour se rendre au couvent dire les grâces avec ses frères et Cadorna se résigne à bout de général Cadorna bon il est quand même le père d'Ordo Caporetto et effectivement il voit arriver ce Capucin qui est entré un jour de 1917 d'octobre 1917 dans son bureau qu'il a dissuadé de se suicider et Padré Pio le voit le reconnaît évidemment et va lui dire nous l'avons échappé mais lui là Gérald de Messadier je vous avais prévenu il y aura un peu plus tard dans la soirée une conversation ou des dialogues avec les auditeurs mais je vous avais également dit qu'il y avait des messages que nous recevions par internet pour l'instant je n'en ai pas lu beaucoup alors je vais commencer peut-être par celui qui me semble le plus intéressant et il vient de Jacques Bergeron qui est un internaute québécois qui nous écoute donc via internet question à monsieur Messadier dans la Genèse il est fait mention de géants qui habitaient sur la terre en ces temps là après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes qui sont ces géants et ces fils de Dieu c'est une vieille légende qui a été reprise par les rédacteurs de l'Ancien Testament du Patateuc elle a traîné il est possible qu'on ait vu il y ait eu une race on ne sait pas on a dit que c'était les Hyperboréens mais on ne sait pas s'il y avait des Hyperboréens ni ce que ça voulait dire mais c'est une légende qu'on retrouve dans beaucoup de récits anciens mais on ne sait absolument pas sur quoi elle repose les géants d'ailleurs on en retrouve aussi jusque dans l'histoire de David qui abat le géant Goliath c'est un problème d'anthropologie qui n'est pas encore résolu enfin la légende d'anthropologie culturelle bien autre message Rachida Lagrosse bonsoir J7 ton émission est trop technique ce soir je parle pour moi mais je ne pense pas me tromper en te disant que tu n'auras pas beaucoup de messages encore moins d'appels je n'ai pas dit que c'est inintéressant mais trop complexe pour un esprit simple comme le mien dans Tata alors peut-être que grâce à cette émission Rachida Lagrosse en sera un peu plus sur Padré Pio peut-être même sur l'église tant qu'à faire je ne sais pas je ne crois pas qu'on soit tellement technique c'est son sentiment personnel je n'étais pas tellement technique bon vous savez il en faut pour tout le monde Didier message live Padré Pio a-t-il fait des prophéties pour l'avenir là ça part un peu dans tous les sens mais c'est un peu l'intérêt de l'émission je comprends très bien non il n'y a pas de prophétie apocalyptique de Padré Pio à part le fait à moins qu'il y en ait qu'elles aient été cachées il a simplement prédit à Paul VI il a prédit l'avenir à plusieurs personnes j'ai des témoignages directs il a dit à des gens tu seras pape tu feras ceci tu feras cela mais pas de prophétie générale ces gens le futur Paul VI avait donc été le consulter il lui a non il le lui a fait annoncer il l'a vu il le lui a fait annoncer il l'a vu il l'a vu dans un je ne sais pas un don d'extra lucidité un moment d'extra lucidité alors le numéro du standard Gérald de Messadier 0134 12 12 22 0134 12 12 22 il y a quelqu'un qui est là bonjour au revoir Padré Pio a-t-il connu mère Yvonne Nehemi de Maletroix je ne sais pas ils ne sont pas contemporains selon moi et puis l'une habite en France je ne... alors il faut se méfier d'une chose c'est qu'il y a eu un épisode où un de ses frères Capucin lui a décrit lui a dit qu'il avait été à Lourdes et Padré Pio qui n'a pas officiellement quitté San Giovanni Rotondo où il était tenu quasiment enfermé lui a fait des descriptions de Lourdes et lui a dit oui je m'y suis rendu plusieurs fois et l'autre lui a dit mais tu t'y es rendu par le train ou par la route et Padré Pio lui a dit il y a d'autres moyens que le train ou la route pour y aller il y avait encore la télévision il n'y avait pas la télévision il s'est transporté et il lui a fait des descriptions de Lourdes ce qui est hallucinant Enrique non non c'est pas trop technique c'est juste parfait continuer comme ça autre message Padré Pio a souvent été attaqué par le démon pourquoi ? alors là on ne sait pas si c'était le démon c'est un sujet que je traite longuement il se battait ça c'est certain avec des esprits malins la preuve en est c'est que une fois alors qu'il était novice dans un couvent près de près de Naples qu'est-ce que c'est que ça ? ça a duré toute la nuit ça a duré il y a eu un vacarme épouvantable et les moines sont allés le voir et l'ont trouvé blessé pantelant il se battait réellement contre quelque chose c'était ce qu'on appelle en langage non religieux des poltergeists pourquoi ? je ne sais personne ne peut savoir traduction esprit frappeur esprit frappeur oui esprit frappeur qui peuvent déplacer des objets vous envoyez une chaise à la figure on a des témoignages on a des témoignages de gendarmerie dans des affaires qui n'ont rien de religieux lorsque les frères le retrouvent enfin ces frères Capuchin le retrouvent parce qu'ils sont attirés par le bruit il est quand même à terre en train de se battre réellement avec qui ? eux ne voient rien eux ne voient rien eux ne voient rien ils l'ont trouvé le détail est quand même intéressant ils l'ont trouvé étalé il ne se battait plus il était épuisé par sa lutte mais il y a une histoire très très dôle c'est celui d'un membre de la hiérarchie religieuse qui vient partager le repas avec eux et qui devait passer la nuit dans ce couvent et qui entend cet épouvantable vacarme qui secoue tout le couvent il dit qu'est-ce que c'est ? on lui dit c'est Padré Pio l'autre s'est dépêché de déménager tout de suite après le repas il ne voulait pas dormir dans le couvent les écrits de Padré Pio sont quand même nombreux progressivement peut-être pas tout c'est pas le but le journal est extraordinaire extraordinaire en 1912 Padré Pio a deux directeurs curieusement à mesure que les mois passent Padré Pio devient le conseiller le directeur de ses propres directeurs les ténèbres spirituelles qu'il connait depuis longtemps sont en train de s'intensifier il écrit je me vois complètement entouré d'un épais brouillard mon esprit est en train de faire la dure expérience de la parole de David tout autour de moi tu as mis obscurité et ténèbres mais maintenant je suis presque fatigué je suis sur le point de me noyer car les eaux comme le dit le royal prophète sont entrés jusqu'au fond de mon âme je suis désormais fatigué de crier à l'aide à l'aide ma gorge s'est enrouée mon coeur est aride et mes yeux levés vers le ciel dans l'espérance de mon dieu se sont fatigués et ne sont plus capables de laisser couler une larme c'est un très beau texte non mais il y a une angoisse effrayante qui contraste incroyablement par exemple ce n'est pas le propre de la sainteté si vous prenez les textes de saint Thérèse d'Avila il respire au contraire un amour profond du seigneur et une joie dans la foi alors que pas de répit au lui est assiégé par des ténèbres c'est extraordinaire ils sont complètement antinomiques et il n'y a pas il n'y a pas un moment dans la vie de Padré Pio où on sent la paix il est tout le temps en guerre à l'intérieur contre des puissances ténébreuses il y a une idée de persécution visiblement qui hante la vie de cet homme et une idée de châtiment de soi-même puisque dès l'âge de 7 ans sa mère le surprend un jour en train de se fouetter le dos avec des chaînes de fer il y a un sentiment de souffrance et il donne le sentiment d'être assiégé par les ténèbres et les forces du mal c'est un cas très 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 à part dans l'histoire des saints premier prêtre d'ailleurs regardez la synchronicité si ce mot là vous dit quelque chose Gérald de Messadier François c'est son prénom et sa mère l'appelle François par rapport à une admiration qu'elle avait pour François d'Assise autre stigmatisé mais pas prêtre oui en effet Francesco Forgione c'est et puis Padré Pio parce qu'il se laissait enfermer dans la chapelle où il y avait les restes du premier pape puis premier question de alors attendez parce qu'ils utilisent plusieurs pseudonymes cet auditeur internaute existe-t-il un autre mystique doté d'autant de dons oui il y en a plein 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 de mystiques il y a comment s'appelle il y a Saint Joseph de Cupertino ah oui la Lévitation c'était jusqu'à 30 mètres de hauteur Sainte Brigitte de Suède l'autre ça y est Alzheimer a frappé qui a volé ce qui a volé cent fois et qui dans son enthousiasme un jour a entraîné un moine et ils ont fini dans un arbre dans un arbre et on a dû prendre une grande échelle prendre une grande échelle pour les faire descendre et là encore il y a des témoins Gérald de Bessonier il y avait alors là il y a plein de témoins et des princes des cardinaux des tas de gens extrêmement importants la Lévitation qui est un phénomène assez extraordinaire mais qu'on ne trouve pas que chez les saints ça il faut le dire je donne l'histoire de ce médium anglais Daniel Dangloss Holm qui lui a été examiné par William Crookes qui est quand même l'inventeur du tube Crookes qui était un savant qui l'a fait venir dans son laboratoire en plein jour et qui a témoigné il a dit à trois reprises j'ai vu Holm s'élever de 50 cm d'être au-dessus du sol ce n'est pas un signe de sainteté ou de spiritualité c'est un don extraordinaire il y a un aspect scientifique pour le moment complètement opaque de ces phénomènes comme des poltergeist d'ailleurs autre message je lis les messages parce que nous referons beaucoup plus avec tout le temps qui est devant nous un autre message de Corian qui est aussi une internaute québécoise pouvez-vous expliquer quand vous dites monsieur Messadier que les mythes meurent ai-je bien compris ? oui oui tout à fait les mythes meurent les mythes meurent il se le mythe d'Hercule a fini par mourir n'est-ce pas le mythe de Mitra a été lui repris par le christianisme puisque la date de la renaissance de Mitra est le 24 décembre mais Mitra comme tous les dieux anciens a disparu les mythes de Mitra c'était au moins 5000 ans avant le christianisme ça a été jusqu'au deuxième siècle jusqu'au deuxième siècle toutes les troupes romaines étaient mitraïstes toutes les troupes romaines c'était et Ronan a pu écrire que si le christianisme n'avait pas triomphé de justesse grâce à Constantin nous serions tous mitraïstes aujourd'hui Francesco Padre Pio était un enfant tout à fait normal silencieux et réservé c'est ce que disent certains biographes attendez laissez moi terminer de poser ma question ce qui dès l'âge de 5 ans fut exceptionnel chez cet enfant demeura caché aux yeux de tous y compris de ses plus proches parents faux jusqu'à l'âge de 16 ans Francesco ne parla jamais de ses visions et apparitions ni de ses combats avec Satan car il croyait que c'était des choses ordinaires qui arrivaient à toutes les âmes faux il a raconté tout ça qu'est-ce que c'est que ce texte que vous disiez ah ben ce sont des recherches c'est absolument faux si je prends votre livre que j'apprécie beaucoup il n'y a plus d'intérêt je vais faire page par page chapitre par chapitre table de matière c'est pas ça l'intérêt la chance d'avoir un invité devant moi qui a écrit un livre sa mère l'a surpris c'est d'écouter un autre son de cloche non parce qu'elle est témoignage c'est pas un son de cloche c'est les faits les textes un son de cloche c'est-à-dire le vôtre par rapport à notre son de cloche mais c'est pas mon son de cloche c'est les faits les textes ce n'est pas moi qui le dis sa mère l'a surpris on ne se dispute pas sa mère l'a surpris en train de se fouetter le dos avec des chaînes de fer et ça ce n'est pas du tout le signe d'un enfant normal c'est que je suis des mois je ne voudrais pas avoir un fils un petit fils plutôt qui se fouetterait le dos avec des chaînes de fer ensuite il a raconté très tôt ses combats très très tôt avec des puissances infernales et la vision qu'il avait d'un personnage qui lui barrait le chemin le seuil de sa maison donc il en a parlé très tôt et nous avons les textes et les confessions et les témoignages donc ce n'était pas du tout un enfant normal et discret un enfant normal qui se faisait à l'affolement général se faisait enfermer dans l'église le soir et passait la nuit là-dedans et tout le monde le cherchait on ne savait pas où il était il se faisait enfermer dans l'église à quel âge va-t-il à l'école ? il est allé à l'école comme tous les petits à partir de 7 ans à l'âge de raison il entre le 6 janvier 1903 il entre au noviciat des Capucins du couvent de Morkone rapidement on constata sa grande honte parce que lui aussi écrit et faire le recoupement entre les fausses vraies biographies et puis le travail qui a été le vôtre c'est là tout l'intérêt vous comprenez maintenant oui oui on dit de lui qu'à 17 ans il a déjà le don des larmes alors peut-être expliquer pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est le don des larmes avait-il le don des larmes aussi jeune ? oui il l'avait même avant il l'avait même avant il pleurait des larmes de sang il voulait participer à la souffrance de Jésus-Christ il n'a vu Jésus-Christ que dans la passion et comme un être souffrant on le voit j'ai lu ses lettres et les témoignages qui ont été racontés rapportés sur lui il n'a vu de Jésus que la passion c'était le seul moment qu'il a obsédé et il pleurait ardemment et il voulait partager le sort de Jésus il voulait se mettre à la place de Jésus et subir sa souffrance pour acheter les péchés du monde le 10 octobre 1915 vous voyez j'ai aussi fait des recherches qui vont se recouper avec les vôtres Gérald Messaglier Padré Pio écrit la première fois où je vis Jésus il voulut m'honorer de ses faveurs et les stigmates furent visibles surtout à une seule main devant un tel phénomène mon âme en fut effrayée elle priait à le Seigneur de vouloir retirer ces phénomènes visibles depuis lors ces stigmates n'apparurent plus cependant des baissées blessures disparues la douleur très érue qui se faisait sentir spécialement en certaines circonstances et en des jours déterminés ne disparut pas pour autant dans cette même lettre le Padré Pio révèle qu'il subit le couronnement d'épines et la flagellation presque une fois par semaine oui mais il a ensuite envoyé à 17 ans une description circonstanciée de la façon dont il a eu les premiers stigmates il a ressenti les douleurs aux mains au pied et au flanc et comme il croyait que Jésus avait reçu un coup de lance au coeur et que faites vous de la blessure à l'épaule épaule droite oui il y avait une blessure à l'épaule droite mais il avait une blessure au flanc qui était en forme d'étoile et ça il en a donné deux descriptions écrites autographes donc je pense qu'il s'est laissé aller à cet état de trance où les stigmates apparaissaient selon l'idée qu'ils s'en faisaient 01 34 12 12 22 le numéro du standard de Radio Ranguin 01 34 12 12 22 bonjour qui est là oui bonsoir ah Jamel c'est Jamel oui alors pour toi qui ne sais pas de quoi nous parlons ce soir il y a Gérald de Messadier qui est mon invité dans cette émission toutes les étoiles en parlent et nous parlons de Padré Pio à l'occasion de la sortie d'un nouveau livre le 64ème ou 65ème je ne sais pas le compte de le nouveau livre de Gérald de Messadier qui est le titre Padré Pio ou les prodiges du mysticisme c'est des auditions presse du Châtelet c'est compliqué pour moi ça pourquoi ? parce que je n'ai pas beaucoup lu dans ma vie vous nous écoutez vous saurez tout de suite de quoi nous parlons d'un saint du 20ème siècle qui a fait des phénomènes extraits Padré Pio qui est donc un saint du 20ème siècle oui et qui a fait des phénomènes assez extraordinaires qui a guéri des gens qu'il n'avait jamais vus et des gens qu'il voyait de maladies pratiquement incurables y compris le cancer mais qui avait des capacités absolument incompréhensibles de se trouver dans deux lieux à la fois il est à des lieux séparés de 600 km alors qu'à l'époque il n'y avait pas d'avion il n'y avait pas de train qui pouvait l'emmener en quelques minutes ou en quelques heures sur de telles distances d'ailleurs à propos d'avion Gérald de Messallier certains pilotes ont confirmé avoir vu Padré Pio sur une aile de leur avion oui ça alors là je excusez-moi mais quand même je ne peux pas l'éducatif maintenant est-ce que le pape ou le Vatican est-ce qu'il a reconnu ça oui ils ont reconnu non pas les phénomènes eux-mêmes parce que ces phénomènes les embarrassent visiblement mais après avoir persécuté Padré Pio jusqu'à sa mort qu'ils ont peut-être même accéléré selon certains témoignages ils l'ont d'abord béatifié et quatre ans après ils l'ont sanctifié ils l'ont fait c'est-à-dire un saint mais ils l'ont fait un saint à cause de sa sa charité de sa foi ardente mais pas des phénomènes extraordinaires que nous avons décrits c'est-à-dire la bilocation les phénomènes de température anormale ça s'est passé plus ou moins sous silence et les stigmates surtout parce que l'église n'aime pas les stigmates il y a eu beaucoup de mystiques dans l'histoire et l'église a pensé que c'est des cas d'hystérie excusez-moi excusez-moi en dehors de ces espèces qui sont déjà par eux-mêmes suffisamment étranges étranges mais qu'est-ce que l'intérêt si ce n'est le côté extraordinaire maintenant est-ce que vous voyez par exemple quand on parle de lourdes il y a quand même un autre phénomène c'est un pouvoir je ne veux pas dire magique parce que je ne veux pas être injurieux parce que ce n'est pas mon genre mais c'est quand même l'intérêt c'est peut-être un peu intéressé c'est-à-dire c'est les guérisons c'est quand même ça la chose la plus intéressante dans l'affaire non attendez oui il y a Padré Pio a aussi guéri et continue à guérir des gens qu'il invoque et le prix ça ça existe aussi mais ce qui me paraît intéressant ce sont les pouvoirs incroyables qui caractérisent sa biographie son histoire je voudrais savoir pourquoi certaines personnes sont capables de s'élever en l'air et ça c'est assez inouï ou de se trouver dans deux endroits à la fois en tout cas de nier les lois ordinaires de la physique c'est peut-être en quoi en quoi mis à part le côté étrange en quoi c'est intéressant ça parce que ça vous permet de découvrir un aspect de la physique et de l'univers il est pourquoi certaines personnes qui ne sont pas des seins par exemple il y a beaucoup de médiums qui n'ont rien de mystique sont capables de s'élever en l'air de sortir par la fenêtre de faire le tour d'un immeuble ça c'est extrêmement intéressant parce que ça prouve que l'être humain a dans certaines circonstances des pouvoirs qui sont encore inconnus ou qui sont rejetés et c'est pour ça que ça m'intéresse je voudrais savoir où ils trouvent l'énergie qui leur permet de s'élever en l'air parce qu'une personne qui s'élève en l'air dépense une certaine énergie où la trouve-t-elle c'est pour ça c'est un phénomène physique absolument passionnant et le même pardon ce n'est pas donné à tout le monde non mais justement pourquoi n'est-ce pas donné à tout le monde c'est une personne parmi les humains il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup chez les saints chez des mystiques mais aussi chez des personnages complètement sans aucune comment dirais-je foi religieuse particulière comment se fait-il je veux savoir comment se fait-il que des trucs avérés un personnage puisse s'élever au-dessus du point de vue physique du point de vue scientifique c'est extraordinaire il y a une question qui m'interpelle Jamel pardonne-moi mais tout le monde sait tu ne t'en es jamais caché que tu n'as pas la radio donc tu ne peux pas écouter l'émission il me semblerait quand même un peu plus juste que celles et ceux qui écoutent cette émission puissent poser des questions mais ta dernière ta dernière question merci moi ce qui m'interpelle dans tout ce genre de choses qui sont extraordinaires c'est qu'il y a toujours un comment on appelle ça un mobile c'est-à-dire une personne qui peut être Padré Puyot ou quelqu'un d'autre qui est extraordinaire mais quelque chose que je trouve encore plus extraordinaire c'est que quelqu'un qui a la foi la foi simple c'est-à-dire le quidam ordinaire tel que moi va dire tiens pourquoi est-ce qu'un jour je ne gérerai pas spontanément sans que je fasse quelque chose d'extraordinaire d'évitation ou de je ne sais quoi là ça serait le mystère gratuit et sans publicité oui je comprends très bien il faudrait aussi que les guérisons mais là c'est le caractère exceptionnel justement des guérisons le caractère qui est le plus intéressant et c'est pour ça que j'étends ma recherche mon analyse à d'autres aspects de la de la réaction humaine à des pouvoirs inconnus je voudrais savoir dans l'intérêt de tous quelle est l'explication je pense que les savants devraient s'intéresser à ça je l'ai demandé d'ailleurs plusieurs fois pendant des années je l'ai demandé à la télévision à la radio je demandais qu'on s'intéresse à certains phénomènes du mysticisme comme ceux qui consistent à se transpercer le corps avec une barre de fer et à ne pas saigner ni à l'entrée ni à la sortie de la barre de fer et à être vivant sans aucun accident ni tétanos ni infection généralisée ni rien ni hémorragie interne je pense que la science va s'intéresser à ça dans l'intérêt de tous et pas seulement de quelques croyants qui ont des intérêts relativement limités et quand on dit magie la magie est-ce que ça vous paraît péjoratif ? oui parce que c'est un mot qui recouvre tout et n'importe quoi c'est pas de la magie c'est pas un mot moi je veux j'ai un esprit assez comment dirais-je terre à terre je voudrais qu'on s'intéresse à ça et pour commencer il faut décrire les phénomènes je voudrais je les décris le plus précisément possible je voudrais savoir comment pour quelle raison il est possible que la température d'un homme et pas seulement de Padré Pio c'est le cas de Catherine Embrich également atteigne des températures formidables Padré Pio atteint un thermomètre au thermomètre 54 degrés centigrades ça n'existe pas médicalement à 54 degrés centigrades on est mort il n'est pas mort et il a survécu Jamel pardon non Jamel Jamel la dernière la dernière oui mais bon alors le plus grand le plus grand mystère le plus grand mystère pour moi c'est la résurrection de Jésus il n'y a pas eu de résurrection de Jésus monsieur je suis navré de vous le dire pour moi j'ai publié un livre là dessus Jésus n'est pas mort sur la croix il y est resté trois heures la croix était un supplice qui tuait en huit en huit parfois dix jours il fallait achever les victimes il est resté selon les évangiles trois heures sur la croix il a été enterré mis au tombeau dans des circonstances qui défient absolument toute vraisemblance et ce qu'on appelle la résurrection est une invention de ses disciples il n'y a pas la preuve une des preuves les plus extraordinaires de cette invention est que lorsqu'il est soi-disant ressuscité personne ne le reconnaît il n'y a aucune raison que Marie-Madeleine et les disciples ne l'ait pas reconnu et Marie-Madeleine quand la première à laquelle il apparaît le prend pour le jardinier j'ai mis plusieurs années à essayer de savoir quelle était l'explication de cette méprise et je l'ai trouvé enfin c'est que les jardiniers n'avaient pas le droit à Jérusalem de porter la barbe ils devaient se raser parce qu'il faisait partie d'une profession impure puisqu'il touchait du fumier donc je ne vois pas pourquoi il ne l'aurait pas reconnu c'était qu'il s'était si elle l'a pris pour le jardinier c'est qu'il était sans barbe donc il s'était rasé la barbe pour ne pas être arrêté une deuxième fois voilà Jamel désolé mais tu vas regretter de ne pas avoir la radio bientôt ah oui je regrette beaucoup mais tant pis pour moi au revoir Jamel pardon au revoir 0 1 34 12 12 22 alors je préviens quand même par rapport à vos appels oui on va aller se rafraîchir Gérald Messadier je rappelle que ce sont les thèses de Gérald Messadier et que sa liberté est aussi de penser ce qu'il dit ce qu'il a écrit alors ne soyez pas offusqués si cela ne convient pas du tout à ce que vous pensez vous les uns et les autres 0 1 34 12 12 22 bonjour Sandrine oui bonjour Jean-Claude bonjour monsieur bonjour j'aimerais vous poser deux questions brèves vous avez dit personne ne peut être saint sauf Dieu ce n'est pas moi qui le dit non mais c'est dans le c'est dans le dogme vous en avez parlé tout à l'heure de ça oui ce n'est pas moi qui le dit c'est dans le dogme catholique Dieu seul est saint oui voilà d'accord bon alors comme vous avez l'air d'être très très calé dans ce domaine j'aimerais savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour être saint ah il est considéré moi ce n'est pas moi qui réponds je n'ai pas fait le dogme il est considéré comme le seul être doté de toutes les vertus voilà d'accord alors admettons maintenant où se trouve ce grand personnage est-il imaginaire comme l'ont dit aux enfants pour le 25 décembre le père Noël va passer excusez moi de cette question peut-être qui va pas réentir et j'aimerais savoir écoutez mademoiselle je vais vous répondre madame je vais vous répondre de manière très simple je voudrais d'abord qu'on sache ce que les mots définissent est-ce que si vous me posez une question personnelle je vous réponds non pas seulement personnelle je pose une question en fonction de ce que j'entends qui m'intéresse que j'ai écouté d'ailleurs toute la nuit qui est intéressant et qui moi m'a souvent souvent posé question où se trouve ce grand personnage et qu'est-ce qu'il a fait pour être où se trouve ce grand personnage je n'en sais rien selon le dogme il serait partout mais je ne vois pas ça peut-être imaginaire peut-être je ne vois pas pourquoi d'abord il serait du sexe masculin je n'ai pas précisé le sexe ah oui mais pourquoi dit-on il pourquoi le représente-t-on toujours comme un vieux monsieur barbu alors qu'il devrait être la jeunesse éternelle pardon pardon monsieur parce qu'on dit un dieu dieu donc dieu c'est masculin sinon ce serait déesse oui mais il y a eu des déesses voilà pourquoi est-ce qu'on a choisi un homme et un homme dieu avec une barbe pardon monsieur je vous pose la question en fonction de de ce que on parle de dieu c'est pour ça que j'ai dit si vous voulez je dis elle c'est pas grave la question reste la même où se trouve ce grand personnage et ou alors est-il imaginaire que tout à fait factice comme l'ont dit aux enfants pour noël tu vois le papa noël va passer c'est quelque chose de merveilleux mais en réalité qui n'existe pas la différence c'est que le père noël on le voit de temps en temps dans les galeries marchandes c'est pas le père noël c'est le père noël c'est un comédien c'est un comédien c'est un comédien mais là je ne sais pas ne l'ayant pas vu je ne peux pas je ne peux pas vous répondre je ne parle que de ce que je peux vérifier et de ce qui a été écrit et qui est vérifiable oui parce que ce qui a été écrit monsieur ce sont ce sont des bières des humains finalement parce que il y a chaque version ça peut converger d'un livre à l'autre en fonction de la personne qui l'a écrite vous voyez oui mais c'est bien le cas d'ailleurs voilà et c'est pour ça que c'est tout assez crédible dans cette mesure là mais si c'est à moi excusez-moi de me contrarier monsieur vous ne me contrariez pas du tout excusez-moi si c'est à moi que vous le dites vous prêchez un convaincu je pense que on se sert du mot Dieu oui par tradition mais qu'on ne réfléchit pas au contenu de ce mot oui parce qu'en réalité excusez-moi je pense que c'est tout à fait tout à fait imaginaire moi je ne vois pas où c'est peut-être ce grand personnage j'aimerais bien le voir mais je pense qu'il n'existe pas je ne sais pas s'il n'existe pas mais je pense que de toute façon tel que nous le représentons non je ne crois pas que quelqu'un qui est d'abord dans le dogme par exemple le dogme des trois religions révélées le judaïsme le christianisme et l'islam je ne vois pas pourquoi ce serait un homme vieux alors qu'il est censé être la jeunesse éternelle oui oui pourquoi est-ce que ça doit être un vieux et alors et la question fondamentale est-ce qu'il est le bien est-ce qu'il est le mal ou est-ce qu'il est les deux c'est ça c'est à savoir ni le judaïsme ni le christianisme n'ont dans leurs textes fondamentaux répondu à cette question je pense qu'il doit être dans le bien parce que quand on dit qu'il est saint un saint c'est quand même pas un diable oui mais alors pourquoi est-ce qu'il commande dans l'ancien testament pourquoi est-ce qu'il commande au diable d'aller persécuter les humains bah parce que ça c'est les humains qui l'ont écrit c'est pas lui parce qu'il faut le voir pour le faux croire ah mais non il est écrit dans plusieurs passages de l'ancien testament qu'il a envoyé le diable donc ils ne savent pas eux-mêmes de quoi ils parlent oui ben voilà mais alors ces gens qui ont écrit ça moi j'aimerais bien les voir pour leur demander où ils ont vu ce personnage pour pouvoir écrire cela malheureusement ils sont morts depuis plusieurs siècles ils sont morts depuis environ 2500 sans mal âme ben non parce que ça revient il y a l'ancien testament il y a le nouveau donc il y a des versions ils m'ont dit c'est un petit peu beaucoup pas un petit peu beaucoup beaucoup oui beaucoup ben voilà je vais pas trop trop je vais vous laisser continuer je vous écoute avec attention et merci beaucoup c'est moi qui vous remercie au revoir bonne nuit Sandrine au revoir jolibert après encore un autre appel téléphonique ah Gérald je vous avais prévenu je sais je veux bien allez une nouvelle un nouvel appel au 01 34 12 12 22 01 34 12 12 22 bonjour Nicolas oui bonsoir à tous merci pour votre passion en émission que j'ai l'habitude d'écouter le plus souvent possible je voulais demander à monsieur Messalier qui se pose beaucoup de questions pourquoi monsieur Messalier voudrait toujours des preuves et voudrait des choses évidentes pourquoi Dieu serait toujours évident pourquoi Dieu devrait fournir des preuves à tout le monde est-ce que c'est pas aux gens finalement de se mettre sur le chemin d'essayer d'avoir un propre cheminement pourquoi Dieu devrait livrer des évidences en permanence votre question monsieur est excellente simplement beaucoup de gens exercent une autorité en son nom oui non je suis bien d'accord là-dessus je suis tout simplement d'accord et je voudrais savoir je voudrais savoir au nom de quoi ils l'exercent et si leurs arguments sont cohérents oui mais il faut rappeler aussi que tout a bifurqué lors du fameux conseil de Nice et que si finalement Jean-Paul Constantin n'avait pas exercé la thèse de Cherarius peut-être qu'on n'en serait pas là aussi oui nous pouvons revenir là-dessus moi je m'en tiens à l'enseignement et aux conditions historiques qui prévalent depuis deux siècles il y a un pouvoir extrêmement actif qui peut jouer sur la vie des gens leur interdire des activités, des emplois et qui se réclament d'une parole révélée je demande à voir les textes les textes sont là je ne les trouve pas cohérents et je demande donc non pas des preuves de l'existence de Dieu mais des preuves de ce qu'avancent les gens qui se présentent en son nom c'est tout à fait différent là-dessus je suis totalement d'accord puisque moi personnellement j'estime que de toute façon les textes ont été biaisés et que la version qui nous est offerte aujourd'hui est finalement une version qui sert plutôt les prérogatives de certains et donc finalement qui ne sert qu'à maintenir le pouvoir à certains c'est tout donc là-dessus je ne diverge absolument pas mais ma démarche ne concerne que cela ma démarche ne concerne que cela et je demande au contraire si vous voulez d'une certaine manière moi je vais au-delà, au-devant de ces considérations d'analyse critique puisque je demande qu'on explore les phénomènes physiques du mysticisme car il y a une puissance pour moi à l'énergie infinie qui agit dans des conditions qu'on ne connaît pas qui est capable de soulager la souffrance des humains parce que lorsque Padré Pio et bien d'autres saints opèrent des guérisons des guérisons qui sont attestées on l'a vu à Lourdes il y a un dossier que je connais particulièrement bien dans les guérisons de Lourdes et je me dis, il y a donc une puissance cette puissance peut agir dans certaines conditions que nous ne connaissons pas qui sont très bénéfiques voilà une fillette de 14 ans qui a un sarcome du genou les médecins disent à sa mère pour éviter qu'elle meure nous allons devoir lui amputer la jambe au-dessus du genou un sarcome c'est un cancer de l'os et la mère atterrée à l'idée d'amputer une petite fille sa petite fille l'emmène à Lourdes la petite fille souffre de douleurs aiguës et le sarcome a été radiographique il y a des radiographies qui en attestent mais arrivée à Lourdes au bout de deux jours la petite Delizia Siroli voit les douleurs disparaître et se remet à marcher le dossier passe en commission médicale cette commission qui est extrêmement sourcieuse les radiographies prises et reprises montrent qu'il y a bien cicatrices alors le sarcome laisse des cicatrices mais la fille est ce qu'on peut dire guérie alors c'est extraordinaire quelle est la puissance non non je sais que ça donc moi je ne suis pas contrairement à ce qu'on pourrait imaginer que je ne suis pas un athée ce qu'on mieux mieux m'encurer je veux qu'on aille, qu'on explore les raisons réelles le problème c'est que vous vous attachez uniquement aux faits mais vous ne vous attachez pas non plus à vestibule la chose c'est à dire que je pense pas qu'on puisse se dissocier des faits je pense que certains faits qui se sont produits avec des seins par exemple je pense à une personne qui s'appelle on n'en parle pas beaucoup qui s'appelle Marthe Robin oui on n'en parle pas beaucoup de cette femme si on en parle pas bon mais je comprends ce que vous voulez dire on en parle moins que de Padré Pio vous serez peut-être heureux Nicolas mais je prépare pour février 2009 une émission concernant Marthe Robin non mais vous ne pouvez pas vous imaginer le plaisir que vous me faites avec Padré Pio parce que c'est un de mes personnages préférés donc déjà là ce soir je me délecte de votre émission mais je voulais simplement dire qu'on ne peut pas dissocier les manifestations que tous ces gens ont pu produire avec l'esprit qu'il y a derrière tout ça et c'est là à mon avis où le bas blesse c'est que les manifestations en elles-mêmes ok c'est bien, c'est bien ça attire l'oeil de chacun donc ok tout ça c'est très bien mais je crois que derrière tout ça il y a quand même des choses bien plus profondes qui sont derrière tout ça et qui justement produisent ça mais indéniablement monsieur simplement moi je note que ces manifestations extraordinaires ne se produisent pas seulement dans le cadre de la foi c'est ça qui m'intéresse moi je pense que ces manifestations se produisent uniquement par le biais de la foi non monsieur, les gens qui sont capables de vous guérir par simple imposition des mains et qui ne sont pas des saints j'en ai vu, n'est-ce pas qui ne croient pas à grand chose qui sont une fois totalement banales et éteintes des gens qui sont capables c'est ce que je demande de faire des opérations corporelles inimaginables qui bouleverseraient toute la médecine occidentale ne le font pas pour une religion ou une autre je demande à savoir je demande à ce qu'on aille au-delà de nos définitions de la foi quel est l'état spirituel que définit la foi est-ce qu'il peut donner parfois accès à des puissances que nous ne connaissons pas mais qui existent moi personnellement j'en suis profondément convaincu puisque moi-même je suis spirituel donc c'est pas à moi qu'on va dire ça vous voyez bien, il y a des puissances aussi je le pense qui sont maléfiques pourquoi, d'où viennent-elles ? il faut à mon avis dépasser le cadre que je trouve étroit des dogmes et des religions et essayer d'aller au-delà qu'est-ce qui fait qu'il y a des phénomènes détestables et odieux et d'autres qui sont admirables et bénéfiques c'est ça qui m'intéresse c'est ma démarche les manifestations sans morale ne valent rien si par exemple Dieu avait la possibilité de se manifester chaque jour aux quatre coins de la terre mais quel serait l'intérêt Dieu se banaliserait Dieu ne vaudrait plus rien au bout d'un mois plus personne n'aurait rien à faire de Dieu mais voyons monsieur vous avez une vision un peu aristocratique de Dieu Dieu est pour toutes les créatures et tous les êtres vivants oui mais Dieu se mérite Dieu il faut aller le chercher mais vous croyez que les millions de gens qui sont morts dans la deuxième guerre mondiale ne le méritaient pas ? vous croyez que les gens qui souffrent aujourd'hui vous croyez que les gens qui souffrent ignoblement aujourd'hui dans certaines circonstances et dont beaucoup sont des croyants vous croyez qu'ils ne le méritent pas ? pardonnez-moi là je ne peux pas vous suivre non je crois que nous sommes nous moi ma version des choses c'est que je crois que la terre c'est un monde d'expiation où chacun vient payer ce qu'il a commis pardonnez-moi Nicolas mais là vous rentrez dans la culpabilité pardonnez-moi mais c'est votre pensée et c'est là où c'est intéressant de pouvoir en débattre mais pourquoi nous culpabiliser ? nous sommes là pour payer quoi ? c'est ce que nous avons commis de mal avant mais avant quoi ? la réincarnation ? oui écoutez dans ce cas si c'est votre interprétation de Dieu qui nous fait nous soumettre à cette répétition et à cette noria je trouve qu'il a vraiment créé un monde abominablement bestial et primitif pas du tout au contraire c'est un monde beaucoup plus subtil qui me paraît mais après il faut savoir lire entre les lignes moi ce que je crois les quelles lignes ? c'est-à-dire qu'il y a différents mondes où tout est évolution quelle serait par exemple la grandeur de votre Dieu qui ferait que vous naissez vous naissez avec une infirmité quelle serait la grandeur de votre Dieu qui dirait ben finalement je vous aime tous mais toi toi mon petit gars toi tu vas être infiant toi tu vas être ça mais je pense qu'il n'existe pas je pense qu'il n'existe pas je ne vois pas pourquoi c'est là où je voulais en dire je ne vois pas pourquoi certaines personnes parce qu'elles sont entrées en contact avec Padré Pio se trouvent guéries de maladies alors que d'autres qui ne connaissent même pas le nom de Padré Pio et qui ne sont pas plus coupables que les misérables qui la guérit continuent jusqu'à la mort dans leur souffrance vous comprenez ? je ne vois pas pourquoi parce que vous voulez faire une vérité qui soit générale et pourquoi pas Dieu ne prendrait pas des gens individus par individus et bien s'il déprenait individus par individus et qu'il jugeait les mérites il guérirait bien des gens qui sont très méritants mais non parce que chacun est étudié avec l'antécédence de ce qu'il a fait c'est dans l'hypothèse de la réincarnation vous êtes Nicolas Nicolas que ce soit un dialogue d'accord ? mais vous êtes dans l'hypothèse de la réincarnation bien évidemment Gérald de Messédier vient vous dire que lui n'est pas dans cette hypothèse bien non non mais moi je n'attaque pas M. Messédier non mais d'accord non mais on ne s'attaque pas personne n'attaque personne ce sont des idées ce sont des idées dont nous débattons c'est un débat d'idées voilà mais je ne peux pas moi souscrire à l'idée d'un dieu qui guérit certains par l'entremise de ses délégués par exemple Padré Pio et qui ne en guérit pas d'autres parce que je suppose que Padré Pio par exemple s'il avait connu un garçon que je connais qui est en train de mourir abominablement à 40 ans oui s'il avait connu ce garçon il l'aurait guéri il a guéri des tas de gens simplement sur recommandation d'évêques ou de cardinaux Vojtila par exemple s'est pris je veux dire Jean-Paul II s'est pris d'intérêt pour Padré Pio qui était jusqu'alors pestiféré et il lui a il lui a soumis le cas d'une collaboratrice en Pologne en lui disant elle est très bien elle a travaillé pour moi et il a guéri cette femme d'un cancer de la gorge or la recommandation de Jean-Paul II tout le monde ne peut pas l'avoir même quand il est encore cardinal Vojtila donc il y a une injustice là là il y a une injustice formelle c'est simplement parce que c'est une question de relation c'est un club vous voulez une religion qui soit collectiviste en fait c'est à dire qui soit applicable à tout le monde en distinction des mérites et des gens voilà mais vous avez vous-même d'ailleurs parlé des mérites et des fautes antérieures dans votre théorie alors si il y a mérites s'il y a fautes de toute façon Dieu doit être pardon et non pas expiation ou alors il n'y a plus de pardon et il n'y a plus de religion parce que la religion est basée sur le pardon et le rachat Jésus-Christ est venu racheter les fautes des hommes donc vous vous placez en dehors de la religion alors ça veut dire que si je vous suis bien moi personnellement je peux passer ma vie à faire de mal autour de moi moi il n'y a pas de souci de toute façon on va racheter mes fautes donc tout va bien quoi finalement je peux passer ma vie à essayer de nuire à autrui à tout le monde autour de moi et puis moi de toute façon on va racheter mes fautes c'est comme les points le feriez-vous le feriez-vous Nicolas comment le feriez-vous là est la question et où est la réponse la réponse elle est beaucoup plus complexe et c'est pas en une soirée que je pourrais vous la fournir non mais rien ne vous empêche de rappeler un peu plus tard il y a d'autres appels en attendant en tout cas je vous remercie merci Nicolas et une très bonne émission merci merci Nicolas 01 34 12 12 22 juste Bernard je crois Bernard ou Gérard Gérard pardon c'est le lapsus habituel oui pas grave bonjour bonjour messieurs bonjour bonjour à ton invité Jean-Claude et puis bah belle nuit j'ai je vous ai écouté et puis je ne veux pas être long parce que je sais que ton invité doit s'en aller je vous ai entendu parler à 6h du matin comment à 6h du matin non là il a un besoin urgent que tu ne peux pas faire à sa place ah bon bah le père non mais je vous écoute allons-y non parce que les frustrations de ce genre bon il y en a tellement dans la vie allons-y je vous ai entendu parler du ton d'ubiguïté dont était investi le personnage en question Padré Pio Padré Pio pouvez-vous nous décrire l'expérience qui a été faite enfin qui a été effectuée à l'époque dans son temps pouvant mettre en évidence les deux personnages dans un temps réel évidemment unique excellente question attendez nous parlons de Padré Pio oui bon la première la première vous pouvez aller faire pipi hein on va réfléchir en même temps avec non 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 mais je peux vous répondre la première expérience je l'ai racontée tout à l'heure c'est celle du général Cadorna qui dans son palais de Trévise en 1917 en octobre 17 est sur le point de commettre de se suicider parce qu'il est responsable d'une épouvantable défaite italienne le front a été enfoncé par les forces germano-autrichiennes et la porte s'ouvre alors qu'il a donné la consigne de ne laisser entrer personne n'importe toujours et c'est un capucin un jeune capucin qui entre et qui le dissuade de se suicider le général Luigi Cadorna personnage historique connu dans tous les tous les récits de la guerre de 14-18 renonce donc à se suicider parce qu'il entend une voix lui dire oh mon général désirez-vous vraiment commettre pareille bêtise oui voilà et il donc il sort engueuler les sentinelles qui lui disent on n'a laissé entrer personne et il rentre complètement mystifié en disant je ne comprends pas cette histoire peu importe il ne s'est pas suicidé et deux ans plus tard il voit pour la première fois il voit la première photo de Padre Pio qui commence à intéresser le public à cause de ses stigmates il la voit dans le matine de Napoli et il dit mais c'est le capucin qui est venu me rendre visite qu'est-ce que c'est que cette histoire il part pour San Giovanni Rotondo et je vous signale pour mémoire c'est que San Giovanni Rotondo est à l'extrémité est dans le talon de la botte de la péninsule italienne et le Palazzo Zara le Trévise est au nord à plus de 600 km 700 km donc il va voir le père Padre Pio et il essaie plutôt de le voir et le supérieur du couvent lui dit non on n'a pas le droit de le voir mais il va passer tout à l'heure à la chapelle avec ses frères pour dire les grâces donc Cadorda se résigne attend et Padre Pio passe et lui dit et l'aperçoit et s'approche de lui et lui met la main sur le bras et lui dit nous l'avons échappé belle cette nuit là pas vraiment au général donc c'était bien lui qui était à la fois en deux endroits il ne pouvait pas il ne pouvait pas quitter San Luigi Rotondo et il était en même temps à Trévise et on a dix histoires de ce genre il y a un supérieur d'un couvent en Uruguay en 49 à qui il a promis qu'il assisterait à l'heure de la mort et Padre Pio est toujours à San Giovanni Rotondo pardonnez-moi mais le récit que vous faites là est presque un conte de fées mais c'est un conte de fées c'est extravagant et il y en a des dizaines comme cela mais ma question est on va dire repose sur des aspects scientifiques oui donc ce que vous m'avez raconté enfin ce que vous avez raconté de cette histoire c'est pas moi ne m'évoque pas l'épreuve tangible d'un don d'ubiquité écoutez vous avez la même personne dans deux endroits à la fois ah non mais c'est pas votre récit c'est à dire que vous avez des personnages qui se croisent et qui se disent qu'on s'était déjà vu à une autre deux ans avant etc oui mais quelle a été l'expérience je dirais il n'y a pas d'expérience disons bien il y a des faits quel a été si il y a eu effectivement l'expérience enfin l'expérience on va dire si on se sort de la scène et que l'on regarde ce que vous voulez expliquer ou ce que le texte veut nous expliquer oui le don d'ubiquité n'a pas lieu on est dans des dans des situations qui suppose le don d'ubiquité alors mais aucune preuve physique c'est à dire que nous n'avions pas le téléphone portable à l'époque si je puis ajouter mon tout petit grain de sel parce que rien n'est magouillé entre Gérald de Messadier et moi j'ai préparé de mon côté lui il a écrit le bouquin il faut quand même bien se souvenir et avoir en mémoire et garder en mémoire que la tradition chrétienne et je pèse mes mots ce sont des lettres des phrases que j'ai écrites la tradition chrétienne est riche en épisodes de bilocation et pas seulement la chrétienne et pas seulement la chrétienne d'accord mais les preuves les preuves la science ne fait qu'évoluer oui le travail sur le cerveau humain et peut-être animal va encore nous faire découvrir des tas de choses à l'avenir monsieur vous permettez que je vous interrompe 30 secondes comment expliquer qu'une personne soit vue en même temps en deux endroits à la fois avec témoin formel par qui et au temps zéro c'est à dire que je me répète je vous réponds tout de suite je vous réponds tout de suite elle est vue un certain matin au Vatican par plusieurs cardinaux et le pape en même temps et en même temps elle est vue par les frères capucins du écoutez mais l'identité du personnage double l'identité quelle est la preuve identitaire du personnage la juméléité elle n'existe pas d'aujourd'hui non il n'a pas de jumeau on l'aurait su non mais tout cela est supposé vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que moi j'espère des preuves scientifiques bon on me dira c'est un peu court jeune homme mais au moins au moins le don du bilité vous voudriez voir le padré Pio dans deux chambres à la fois oui bon écoutez ça ne s'est pas encore fait voilà c'est ma question ça ne s'est pas encore fait mais ça s'est fait sur des molécules d'accord oui ça s'est fait sur des molécules en 2007 oui on a vérifié que la même molécule peut-être en A et en A prime oui pourvu qu'elle soit dotée d'une certaine énergie oui est-ce la même la même où est-ce ça a été fait non c'est la même molécule formelle vous mettez une seule molécule et vous la photographiez dans deux endroits à la fois en même temps d'accord mais vu enfin d'après ce que l'on entend du récit de l'époque nous n'avions pas encore suffisamment de moyens d'investigation pour asséner le fait que le Capucin était le personnage en question voilà c'est tout ce que et je mets point d'interrogation voilà donc pas de preuve scientifique si il y a une preuve scientifique monsieur non si pardonnez-moi parce que l'écart du nom monsieur le scepticisme au-delà d'une certaine limite vise à la négation des faits dans ce cas je peux vous dire que je peux vous dire aujourd'hui monsieur c'est un vieil exercice je peux vous dire que Louis Pasteur n'a jamais existé il n'y a pas une seule personne une seule personne présente qui puisse témoigner qu'il y a eu un individu qui s'appelait Pasteur Louis qui a inventé le sérum contre la rage personne ne peut vous pouvez à ce moment là tout nier bon alors je vais vous dire attendez dans l'affaire du Saint-Office tous les cardinaux connaissaient Padré Pio et à San Giovanni Rotondo tous les capucins connaissaient Padré Pio oui mais j'en reviens puisque nous sommes maintenant dans une dans une ère de l'origine l'identité etc donc évidemment c'est gênant non je trouve pas d'empreinte digitale pas de moyens identitaires à l'époque de savoir de qui il s'agissait voilà c'est tout ce que mais écoutez si comment de qui il s'agissait je ne suis pas là pour vous comprendre non non mais puisque le qui il s'agissait à l'époque vous dites don d'ubiquité oui bon c'est presque un postulat non il prolonge monsieur des données de physique appliquées que vous fassiez la relation avec des données physiques actuelles ça nous sommes libres effectivement puisque je pense que la pensée est très créative mais le don d'ubiquité en tant que tel pour moi c'est niaque voilà c'est tout écoutez il y a d'autres histoires mais il faudrait deux soirées pour vous les raconter il faudrait deux soirées pour les raconter vous avez le cas de Saint Antoine de Padoue il y a de très très belles histoires qui se rappelle qui se rappelle brusquement alors qu'il est en train de donner un serment dans une église il se rappelle qu'il avait promis d'assister à une procession à plusieurs dizaines de kilomètres de là et on le voit arrêter son serment se plonger en prière et après alors l'heure était bien donnée le jour l'heure etc et il s'absorbe en prière et les moines quand ils reviennent de la procession disent nous avons vu Saint Antoine de Padoue qui était avec nous alors écoutez je veux bien que vous 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 attendez bien sûr juste un exemple un exemple en 1994 il y a eu un livre écrit par un couple du nom de Jean-Claude Elisabeth Zanna qui avait pour titre les stars à compte l'étrange et parmi les cas de personnes qui sont venues au micro de la radio où j'étais il y a eu Robert Hossène tout le monde connaît Robert Hossène oui et puis ses affinités avec ce qu'il appelle Dieu et Robert Hossène a annoncé tout de go qu'il avait aussi ce don de bilocation d'ubiguïté oui oui mais je vous ai entendu dire par exemple qu'il était presque courant qu'il y avait lévitation non mais attends non mais attends attend Gérald Gérald s'est absenté pendant quelques instants je suis seul pour te répondre comment ne pas le croire non mais pourquoi pourquoi le croire et pourquoi le croire aussi pourquoi le croire avait-il besoin de révéler une chose comme celle-là dans sa vie oui avait-il besoin d'en faire publicité voilà c'est tout après chacun est libre de penser et d'écrire bien sûr ce que je veux te dire Jean-Claude c'est que est-ce que ma question te pose aussi question à toi bien entendu je ne suis pas là pour dire qui a raison et qui a tort non non mais moi non plus mais il me semble il me semble que les preuves que les preuves et les témoignages je vais profiter de l'absence de Gérald de Messadier pour citer au moins une dizaine de cas avec des dates précises avec des noms précis mais oui des personnes qui ont vu Padré Pio à deux endroits différents mais moi je vais te demander Jean-Claude la dernière fois que tu as vu un ami ou quelqu'un d'inconnu en lévitation c'était quand on n'en a jamais vu voilà ça ne veut pas dire pour autant que ça ne veut pas dire mais le nombre d'histoires qui sont écrites sur la lévitation le nombre de bouquins mais tu peux tu peux faire un immeuble mais il y aura un témoignage le 10 décembre sur cette antenne d'un de mes invités qui viendra dire que lui aussi a constaté et il n'était pas seul mais tu peux avoir un témoignage dans la nuit d'un auditeur ou du jeune homme non je parle je parle d'un invité qui s'appelle Jean-Pierre Girard et d'autres personnes étaient là ils l'ont pris en photo Jean-Pierre Girard se trouvait à 25 cm au-dessus du sol oui mais en photo moi aussi je fais de la photographie je peux faire l'éviter méritait quand même bien une émission ah mais pourquoi pas je ne fais pas le procès de tes émissions d'accord j'ai bien compris voilà bon si tu veux rappeler un peu plus tard d'accord merci au revoir au revoir Gérard 0 et 34 de 12 22 Mimi Rose bonjour 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 monsieur de maîtres alliés bonjour heureuse de vous recevoir chez moi par mon écoute et par votre voix merci je voulais tout simplement relever quelque chose mais parce que j'écoute avec beaucoup d'attention votre émission et je suis tout à fait d'accord sur certaines choses que vous dites mais ce que je voulais relever c'est c'est que personnellement je n'ai jamais entendu je n'ai jamais su que Dieu était impersonal jamais ça c'est pour exprimer un petit peu ce que j'ai entendu tout à l'heure et et deuxièmement il n'a jamais été représenté par 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 un barbu ou un billard ni rien pour moi Dieu c'est autre chose maintenant enfin en trois mots je vais vous citer je vais vous citer les trois qualificatifs pour moi parce qu'il y en a beaucoup mais je n'ai pas envie de rester trop longtemps à l'antenne et prendre votre précieux temps je voulais dire que seulement Dieu pour moi représente les trois B le bon le beau et le bien mais à part ça je crois que personne n'a jamais donné d'adresse la seule adresse elle est en vous la seule adresse elle est en intelligence maintenant mis à part ce que je viens de dire parce que je veux en rester là je veux dire tout simplement aussi que les textes qui ont été écrits ils existent ils sont écrits c'est vrai mais vous savez très bien que les textes et la religion surtout la religion est faite par les hommes et quant à vouloir se trouver dans deux endroits différents je pense que ça existe ce sont des manifestations qui consistent à se déplacer mais encore faut-il en avoir le pouvoir et le potentiel qui représente beaucoup beaucoup de choses et beaucoup de mystères qui ne peuvent pas être dévoilés tout ça c'est aussi partie du secret je voulais vous dire tout simplement tout ça pour vous dire pour moi ce que représente Dieu mais j'écoute avec beaucoup attention votre émission sur Padré Pio dont j'ai beaucoup de comment dirais-je de croyances mais il n'existe pas que Padré Pio il y en a d'autres comme Saint Antoine comme tous les autres saints qui sont définis et ceux qui sont inconnus et ceux qui sont sur cette planète qui ne sont pas sanctifiés nous allons nous allons si vous le voulez bien prendre votre réponse vous dites Dieu n'a jamais été décrit comme un personnage il est décrit comme une entité individuelle dans l'Ancien Testament formellement dans le livre de Job et en maintes autres passages de la Bible hébraïque quand vous dites qu'il n'a jamais été représenté il est au plafond de la Sixtine et donc qui a été approuvé par le pape Jules II et il est représenté traditionnellement comme un homme âgé avec une barbe blanche quand il tend la main et c'est avec l'approbation du pape et est-ce Dieu ? mais c'est bien Dieu ou Jésus ? non non c'est Dieu qui tend qui crée Adam qui tend la main vers Adam qu'il vient de créer et les peintures enfin les fresques de la chapelle sextile de Michel-Ange ont été longuement abordées toute une nuit dans cette émission donc il est bien représenté comme un vieillard et dans toutes les illustrations approuvées d'abord par l'église primitive et puis ensuite par l'église de la renaissance l'église médiévale et puis l'église de la renaissance il a été défini toujours comme un vieillard avec une longue barbe blanche vous cela ne correspond peut-être pas à vos idées mais c'est quand il n'y aurait pas de religion s'il n'y avait pas les dogmes qui ont été promulgués au cours des 21 derniers siècles voilà ça c'est un fait ce n'est pas moi qui les qui les ai inventés qu'il y ait beaucoup de saints c'est encore une commodité de langage puisque nous revenons à un thème qui a été abordé au début de cette émission on ne sait pas comment définir un saint est-ce par sa vie est-ce par ses actions est-ce par ses pouvoirs surnaturels est-ce par ses guérisons on ne le sait pas ce mot me paraît être une commodité de langage si vous voulez dire là je vous suivrai plus volontiers qu'il y a des personnages dignes d'estime parce qu'ils ont fait le bien autour d'eux je suis cent mille fois d'accord avec vous je pense qu'il y a des émules de sœurs Emmanuel que nous ne connaissons pas et qui ne pensent qu'à venir en aide aux humains de quelque religion qu'ils soient puisqu'elles travaillaient chez les les comment dirais-je les les beaux éduquaires mais encore une fois je je voudrais vous dire qu'une énorme partie si ce n'est la totalité de nos idées religieuses émanent des religions auxquelles nous appartenons je crois que quand le mot saint avec un t on devrait être sain sain d'abord d'esprit pour commencer et puis tout le reste avoir une pratique journalière de bonté de charité d'amour je crois qu'on est encore bien loin bien loin bien loin encore de la définition de Dieu voilà c'est tout ce que je voulais dire mais ce n'est pas pour vous contredire dans votre invitation mais madame je ne détiens pas la vérité révélée je m'appelle Mimi oui oui je ne détiens pas la vérité révélée et n'importe qui a le droit de me contredire je l'écoute aussi attentivement voilà c'était seulement ce que j'avais sur le coeur que je voulais vous dire et c'est tout écoutez vous êtes la bienvenue mais vous l'êtes déjà chez moi dites-vous dites-vous que je ne détiens aucune vérité révélée je ne fais qu'exposer des faits et des analyses et proposer des analyses c'est tout mais vous avez si vous me contredisiez vous auriez parfaitement le droit et ce n'est même pas moi qui vous le donne c'est vous qui l'avez je ne cherche pas à vous contredire oui oui non c'était pour soulever simplement ma pensée de ce que pouvait être Dieu en tout cas merci de votre de votre soirée et merci à Jean-Claude merci de nous écouter oui merci à vous et bonne soirée merci Mimi au revoir au revoir alors j'ai un peu laissé tomber les messages via internet Corian pourriez-vous m'expliquer la différence entre un mythe et un archétype si les mythes meurent les archétypes eux point d'interrogation les archétypes on revient il y a plusieurs minutes à l'émission oui le mythe est une invention une idéalisation ou une exagération d'un personnage ou d'un événement auquel on veut donner une valeur symbolique par exemple Hercule est pour moi un des prototypes du personnage il y a peut-être eu un grand costaud qui cassait la gueule à tout le monde autour de lui et on en a fait un être complètement prodigieux un demi-dieu fils de Jupiter et d'Alkmen bon ça c'est le mythe or les mythes meurent parce que ils sont dépendants des cultures et les cultures changent nous ne sommes plus dans une culture qui admet un personnage tel qu'Hercule on l'a ressuscité au 20ème siècle c'était Superman qui n'est pas un dieu mais quasi et qui peut soulever des locomotives qui vont et ça ne choque personne ça ne choque personne un archétype lui n'est pas une idéalisation c'est une comment dirais-je la définition d'un type de caractère par exemple on dit celui-ci est un sportif c'est l'archétype du sportif c'est l'archétype du mystique c'est l'archétype de l'esprit de contradiction enfin il y a autant d'archétypes que d'êtres humains ça ça sera chez les militaires il y a des gens qui sont des adjudants nés chez les sportifs il y a des coachs nés bon ça c'est un archétype mais ce n'est pas un mythe il correspond à un certain nombre de généralités réunis dans un personnage message de Séverine à une heure deux minutes donc pardon du retard on dit que Dieu a créé l'homme à son image mais il me semble aussi que chacun choisit et crée son Dieu à sa propre image oui ou non ? il y a deux deux réflexions peut-être pas très très convenables la première c'est qu'il doit vraiment avoir beaucoup d'images parce que je ne je ne crois pas que ça soit le même Dieu qui ait créé le Georges Bush et Sœur Emmanuel pardonnez-moi c'est vulgaire ce que je veux dire mais vous êtes un peu gonflé il les a créés tous les deux mais chacun a fait son propre choix non non je pense qu'ils sont complètement différents ils sont différents complètement au départ vous êtes un peu provocateur Gérald Messa-Dier de temps en temps je vous en prie il faut quand même alléger l'atmosphère n'est-ce pas oui et message live c'est chaud ce soir comme souvent comme souvent mais enfin mais encore et oui évidemment chaque culture a inventé ses dieux les grecs qui étaient réalistes ont inventé des dieux qui d'abord étaient coupables d'infidélité conjugale ils se trompaient beaucoup par exemple Zeus trompait tout le temps Héra qui était folle d'orage et qui voulait même tuer son fils Hercule le fameux Mercure qui était un peu voleur Apollon qui était un sadique qui a écorché le satire Martias mais c'était des dieux avec un petit des minuscules c'était des dieux il y avait il n'y avait pas de majuscule mais c'était des dieux et puis la cité marchait très très bien il faut dire que la démocratie quand elle a marché en Grèce était tout à fait convenable et après les océaniens ont leurs dieux par exemple les papous les peaux rouges les indiens d'Amazonie les africains les égyptiens chacun crée en effet dû à son image mais la chose la plus singulière c'est que on ne traite pas toujours les dieux extrêmement bien par exemple les égyptiens ont créé Osiris mais Osiris se fait tuer par Seth et après vous connaissez la quête de cette pauvre Isis qui cherche le treizième morceau mais elle l'a cherché partout un trouvable le phallus parce que ce salaud de Seth avait fait disparaître le membre et c'est une chose assez curieuse dans la religion masdéenne le Mitra est sacrifié mais il renaît à chaque solstice d'hiver c'est l'origine d'ailleurs de probablement du mythe de la résurrection de Jésus et même de la fête de Noël puisque Mitra on renaît le 24 décembre et le lendemain on plante un arbre pour célébrer le petit arbre de Noël pour célébrer sa renaissance on n'a pas toujours été jusqu'à nos jours on n'est pas très gentil avec les dieux on les sacrifie question de Manu message live de Manu croyez-vous ou ne croyez-vous pas enfin croyez-vous pensez-vous que l'église s'est servie de Padré Pio pour assouvir la foi chrétienne à des fins manipulatrices puisque nous savons que Padré Pio n'était pas aimé de l'église à cause de ses possessions lunatiques qu'en pensez-vous car en s'identifiant à Jésus il a voulu se martyriser alors que vous-même monsieur Messadier vous avez dit que Jésus est amour et pas souffrance merci de poser cette question Jean-Claude Merci oui je pense que pas du tout l'église c'est le le public qui a forcé la main à l'église la dévotion à Padré Pio était tellement extraordinaire que l'église ne pouvait plus la hiérarchie ne pouvait plus ignorer elle a finalement dû plier devant cette dévotion qui était débordante et les miracles surtout elle ne pouvait plus rejeter indéfiniment Padré Pio sous prétexte qu'il était possédé hystérique ou autre donc elle n'y a pas eu manipulation du tout je ne crois pas qu'il y ait eu manipulation quant à la théologie de Padré Pio j'ai mis là-dessus les réserves que j'ai publiées elle ne me paraît pas vraiment vraiment correspondre je ne suis pas théologien mais elle ne me paraît pas correspondre à l'idée de l'église Jésus c'est vrai que pendant des années des années il a été exclu de l'église catholique ça peut être aussi simplement les analyses médicales montrent que le Vatican a essayé de le faire passer pour un hystérique et les preuves sont là les certificats médicaux sont là les médecins envoyés par le Vatican ont bien écrit qu'il n'y avait pas de stigmates qu'ils s'étaient brûlés à la tature d'iode avec l'acide de la sac des imbécilités il faut dire que la chose la plus extraordinaire c'est que les partisans et les adversaires ont tous les deux des bêtises assez extraordinaires les partisans pensaient que les stigmates étaient surnaturels or les stigmates sont un phénomène psychosomatique très profond ce qu'il y a de surnaturel chez Pio est tout à fait autre chose sa capacité de guérir des gens à distance ça c'est sûr pour moi ça c'est véritablement beaucoup plus surnaturel que surnaturel ou paranormal c'est des mots parce que surnaturel fait tout de suite allusion pardonnez-moi à la religion oui alors paranormal oui mais je n'aime pas non plus le mot paranormal oui c'est un peu fourre-tout c'est un mot fourre-tout vous savez comme moi qu'il y a des vidéos tout à fait officielles qui circulent sur internet mais vous n'avez pas internet je le dis parce que j'ai été quelque peu impressionné et j'imagine votre travail chez vous à Paris sans avoir internet etc etc mais vous le savez comme moi il y a des vidéos qui ont été prises puisque alors je trouve cela personnellement je trouve cela une horreur totale à quoi cela peut-il servir sinon à profiter à l'église catholique d'aller exhumer des cadavres il paraît et les images sont là les photos sont là les films sont là le corps de Padre Pio a été exhumé oui j'ai vu les photos j'ai vu les photos ça fait partie de l'aspect secondaire de pour vous peut-être mais pour oui qu'est-ce que vous voulez les gens ont besoin de ces exutoires on peut le déplorer on peut regretter qu'il n'ait pas un peu plus de hauteur dans la pratique de leur foi on ne peut pas non plus demander à tout le monde d'avoir assez de distance et assez de respect c'est un manque pour moi c'est un manque de respect le phénomène d'incorruptabilité c'est comme ça qu'on l'appelle n'est pas spécial à l'église catholique non on en trouve je pense à un saint libanais j'ai oublié son nom peut-être Charbel Charbel oui le père Charbel a été retrouvé son corps a été exhumé il était totalement intact ce n'est pas du tout une singularité ni de l'église chrétienne ni même d'aucune église il y a des gens qui pour des raisons inconnues ne se décomposent pas il y a plein de cas de gens qui sont morts en odeur de sainteté il y en a un que je connais particulièrement bien puisqu'il est dans la famille un bon raconté ? non d'accord c'est votre une odeur une odeur de rose extraordinaire qui s'est dégagée du corps de cet homme cela pourrait-il venir parce que c'est très intéressant comme sujet à explorer vous qui cherchez à explorer il est exploré il est exploré vous avez vu j'ai votre livre à côté de moi je l'ai encore en mémoire d'ailleurs le cette nuit mais je fais en sorte de ne pas prendre page par page et de vous dire et ça avec le titre du chapitre d'accord d'accord bon mais ça peut dépendre on a retrouvé des corps d'anciens combattants pendant la guerre de 14-18 39-45 en France et ailleurs qui sont des corps totalement conservés totalement momifiés oui cela pourrait venir la consistance du sol l'humidité le calcaire je ne suis pas thanatologue le peu que j'en sais et que ça peut dans les trois quarts des cas des conditions d'inhumation si c'est un sol qui contient beaucoup de salpêtres on ne sait pas du tout qu'est-ce qui s'est produit dans les tranchées tous les produits chimiques on ne connait pas la nature des sols donc ce n'est pas en soi l'odeur de sainteté est plus singulière parce que Padré Pio a exhalé cette odeur toute sa vie nous y viendrons c'est un autre passage de votre livre Gérald de Messadier question de Jacques Bergeron à l'image de Dieu dans la Genèse il est écrit que l'éternel Dieu dit voici l'homme voici l'homme est devenu comme l'un de nous empêchons-le quel est le sens de ce Dieu pluralisme il y a plus d'un Dieu avec un D majuscule je ne comprends pas bien la question ouh là nous allons aller on va essayer de ne pas aller trop loin d'accord l'ancien testament utilise pour définir Dieu deux mots Yahweh Jéhovah et Elohim Elohim est un mot qui est un pluriel c'est le pluriel de L bon c'est très singulier et le monothéiste il y a toute une une école exégétique qui soutient que le judaïsme à l'origine n'était pas monothéiste il est resté longtemps polythéiste et la l'appellation Elohim les dieux parce que il y a je pense que j'ai fait j'ai publié un très gros livre d'analyse du patateuc repris versé par versé je pense qu'il n'y a que deux fois dans la totalité du patateuc où Dieu soit appelé d'un singulier elle bon alors là il c'est une discussion qui nous emmène sur un terrain exégétique Manu Manu c'est très long et c'est très aride c'est très aride on va arriver à quelque chose qui est très vous pensez que nous risquons d'ennuyer nos auditeurs ? on va essayer pour satisfaire cet auditeur mais très simplement et pour l'intérêt de tous les auditeurs de résumer la question ainsi il y a quatre courants qui ont présidé à la rédaction du de l'ancien test du patateuc à des époques très différentes il y a un courant qui appelle Dieu Yahweh c'est celui qui tient Jérusalem pour la capitale d'Israël il y a un courant qui appelle Dieu du nom pluriel El-Him qui tient que Jérusalem est une ville un pied et que la vraie capitale c'est Sichem il y a un courant sacerdotal qui apparaît après l'exil à Babylone qui est rigoriste et dont l'esprit général est de dire aux juifs voyez Jérusalem a été détruite parce que vous ne nous avez pas écouté maintenant vous allez nous écouter et faire ceci et cela bon et il y a un courant de théronomiste apparu également après l'exil à l'exode l'exil à Babylone et qui modifie complètement et pour la première fois introduit dans l'ancien testament l'idée d'un Dieu de pardon et de bonté exclusivement avec des phrases telles que celles-ci Dieu est là qui te tend les bras est-ce que tu lui tourneras le dos bon et chacun de ces courants a une théologie particulière et la phrase à laquelle se réfère notre correspondant est une phrase héloïste mais là quant à décrire les quatre théologies pas ce soir bien Gérald de Messadier revenons à Padré Pio dès 1911 le Padré Pio signale à son confesseur l'apparition depuis un an de signes rouges et de douleurs vives aux mains et aux pieds le 5 août 1918 puis le 20 septembre 1918 c'est important le mois de septembre dans la vie du Padré Pio vous avez relevé toutes ces synchronicités il manifeste des symptômes qui seront appelés transverberations vous expliquerez quelle est la signification de ce terme transpercement si on veut parler autrement du coeur oui par un d'art spirituel oui il voit apparaître un personnage lumineux qui l'effraye et qui lui perce il y a dans ses lettres une description beaucoup plus circonstanciée que j'ai donnée d'ailleurs je vis devant moi un personnage mystérieux dont les mains les pieds la poitrine ruisseler de sang je sentis mon coeur blessé par un dard de feu ce personnage disparut à ma vue et je m'aperçus que mes mains mes pieds ma poitrine étaient percées et ruisselées de sang oui c'est un cas tout à fait extraordinaire de vision mystique est-ce que c'est une vision est-ce que c'est une hallucination on ne peut pas savoir c'est en 1918 oui à partir de 1919 le Saint-Office s'occupe de son cas et fait examiner les stigmates par des médecins c'est là que nous entrons dans une période sinistre d'expertise et de contre-expertise où il ne faut pas oublier qu'en 1918 la notion d'une maladie mentale qui s'appelle l'hystérie avec des symptômes somatiques commence à se répandre beaucoup après les travaux de Charcot et c'est de là d'ailleurs que Freud va tirer aussi toutes ses théories sur la psychanalyse et l'hystérie et le Vatican qui se recrute dans le civil malgré tout après un apprentissage plus ou moins long pense que Padré Pio est hystérique et il va faire démontrer par ses médecins que c'est un hystérique mais ça va beaucoup plus loin il y a des cardinaux des archevêques qui vont dire qu'il est le diable qu'il est possédé de 1924 à 1928 trois visiteurs apostoliques viennent enquêter auprès du Padré Pio des médecins et des psychiatres l'examinent et ils craignent des manifestations hystériques je ne sais peut-être que répéter pourtant et c'est important par ces mêmes personnages il est déclaré saint et sincère saint et sincère il est alors très critiqué non pas du fait de son état mais à cause des déportements des fidèles il est aussi remis en cause par sa hiérarchie qui voit dans sa popularité une menace et une dérive et l'oblige le 23 mai 1931 à cesser toutes activités publiques en célébrant la messe dans la chapelle intérieure du couvent puis dans sa cellule des témoignages persistent cependant concernant des phénomènes surnaturels notamment sur les fragrances insolites projetées à distance en plus de l'odeur de sainteté qui l'accompagnait habituellement commentaire il est fréquemment arrivé que des personnes aient senti ce mystérieux parfum à des distances énormes du couvent où s'ouvrait Padré Pio oui mais dans la voiture même d'un des médecins qui l'avait examiné et qui avait pris avec lui un linge taché du sang de Padré Pio la porte était la fenêtre était baissée la glace de la portière était baissée et les occupants ont dit c'est curieux ça sent vraiment très bon dans la voiture c'était le sang de Padré Pio qui dégageait un parfum extraordinaire à cette époque là on peut dire que l'église catholique persécute Padré Pio ah oui elle est persécutée jusqu'à la fin c'est pas un mot trop fort non non c'est bien persécutée parce que à la fin ils lui ont assigné un médecin qui le forçait à prendre des médicaments qui rendaient Padré Pio malade il disait cet homme stando amatsando mais ils sont en train de me tuer j'ai repris c'est dans votre livre oui ils sont en train de me tuer c'était soit disant dès qu'avant on n'a jamais su le médecin le docteur Sala ne voulait pas dire ce qu'étaient les substances qu'il administrait au Padré Pio mais de temps en temps Padré Pio prenait les pilules et les je dis c'est les médicaments du diable qui me rendent malade donc persécution est un mot fornel ils l'ont obligé à signer des reconnaissances à se défaire d'une très grande partie de l'argent qui lui était versé par les fidèles pour renflouer les caisses de l'église qui avaient été vidées par des spéculations comme vous voyez la crise actuelle n'est pas nouvelle les moines s'étaient lancés dans des opérations financières qui les avaient complètement ils étaient tombés aux mains d'un escroc qui leur versait du 220% par an rien que ça la lévitation n'a été témoignée que par Padré Pio à ma connaissance oui ce n'est pas son ce n'est pas son forté le forté c'est c'est la bilocation nous n'oublions pas l'inédit l'inédit c'est la jeune pendant jusqu'à deux mois il ne se nourrissait il ne se nourrissait mais ça c'est le cas de Martrobin c'est le cas de Martrobin on le trouve également chez des mystiques si on peut les appeler des mystiques des jaïnes de l'Inde il y a une Australienne vivante actuellement qui a pour nom Yasmouine qui vit simplement en respirant de l'air elle ne mange pas elle ne boit pas oui est-ce que cela peut vous expliquer ça défie complètement tout ce qu'on sait de la physiologie mais il faut bien dire qu'on l'a on l'a enregistré c'est des gens qui sont enfermés souvent dans des couvents on sait très bien qu'ils ne peuvent pas faire entrer de la nourriture clandestinement leur maigreur témoigne d'ailleurs du fait qu'ils se nourrissent c'est de quasiment rien il y a une énergie qui les maintient en vie et on revient à ce phénomène à cette question clé d'où vient cette énergie ? d'où vient cette énergie ? mais les mauvaises landes prétendent Jean Guitton vous avez dû lire l'excellent livre de Jean Guitton concernant Marthe Robin il l'a rencontré Jean Guitton oui j'ai bien d'accord mais les mauvaises landes disent que de temps à autre elle s'obtroyait quelques morceaux de pain quelques quignons de pain avec du lait oui mais ça ne tient pas en vie pendant tout le temps que Marthe Robin pendant tout le temps de toute façon à supposer même qu'elle ait fait qu'il y ait une comment dire une baisse de sa tension spirituelle et qu'elle se soit nourrie essayez on le sait très bien qu'on ne peut pas vivre d'un quignon de pain et d'un d'un demi-verre de lait pendant des semaines présence divine une énergie écoutez c'est le phénomène que j'invoque tout le temps dans l'analyse des phénomènes physiques ces températures extraordinaires Catherine quand elle avait ses sueurs intenses sa chemise était instantanément trempée d'un liquide brûlant mais brûlant on se brûlait les mains comme lui comme Patrick Pio avait une température qui montait à 54 degrés 54 degrés ça veut dire qu'il y a une énergie qui le soutient et c'est elle à mon avis qui lui donne ses pouvoirs extraordinaires peut-être le transporte-t-elle dans une autre dimension je n'en sais rien mais il y a c'est du côté de la physique théorique qu'il faut chercher l'explication physique théorique ou physique quantique ? physique théorique quantique quantique oui en mécanique quantique le monde nous ne sommes pas fait d'identité d'individualité tout se poursuit dans le temps sous forme d'onde vous et moi ce soir sommes des moments d'une onde générale qui peut s'étendre très loin dans l'univers nous sommes des fonctions d'onde mais si vous nous donnez une énergie si nous recevons une énergie très forte je crains que vous et moi nous désintégrions si on nous insufflait l'énergie qu'il n'y avait pas de répil parce que je ne me crois pas à un tempérament capable de supporter ça et surtout pas 54 degrés il est possible que nous ferions comme les deux molécules dont nous parlions tout à l'heure qui seraient à la fois en A et A prime et qui peut-être auraient d'autres propriétés c'est des questions qu'on pose c'est des hypothèses c'est quand même pas c'est un homme comme Boltzmann Ludwig Boltzmann qui n'est pas un idiot qui est l'équivalent d'un Einstein qui a dit que de temps en temps pour contrôler l'expansion de l'univers il y avait des cerveaux qui se matérialisaient à certains points de jonction et c'était des cerveaux comme les nôtres ils sont fabriqués de carbone de matériaux existant dans l'univers carbone soufre oxygène etc et il dit qu'elle contrôle il y a un autre champ il y a un autre champ que nous ne voulons même pas imaginer parce que ça nous effraie ce qui n'est pas une raison de ne pas explorer au contraire je demande qu'on l'explore je demande qu'on l'explore c'est en train de se faire en 2007 je dis en 2007 on a fait une expérience folle on l'a faite en France on l'a faite mais c'est pas on peut la faire avoir une erreur ou une illusion mais on l'a refaite 4 fois c'est à dire elle a été faite 5 fois au total avec des molécules de plus en plus grosses et on voit que cette molécule est en même temps A et A prime donc on peut sortir un peu des petites frontières dans lesquelles nous avons vécu jusqu'ici pour expliquer le surnaturel et puis il y a des champs énergétiques dans l'univers on ne sait pas je parle de phénomènes qui exaspèrent tout le monde c'est les combustions spontanées vous connaissez les champs morphiques Robert Sheldrake des scientifiques de haut niveau qui osent affronter les incrédules mais moi je ne fais que reprendre leur théorie mais les faits nous avons les photos de gens qui sont morts dans leur fauteuil en cendres en cendres on appelle les combustions spontanées quand on sait qu'il faut une chaleur une température de 1700 degrés pour carboniser un corps qui est en poussière oui parce que même les os on ne les retrouve plus tout est carbonisé c'est de la poussière alors que les vêtements sont intacts et que la moitié du corps est brûlée et pas l'autre et que le fauteuil une température de 1700 degrés est intact le fauteuil est intact ou à peine roussie mais une température pareille mais la maison entière flambrée imaginez que vous fassiez incinérer un cadavre dans un appartement mais les pompiers arrivent et l'immeuble est foutu or là il faut bien penser qu'il y a un phénomène incompréhensible on a tout évoqué il y a des hypothèses on dit il y a un certain moment des anomalies magnétiques qui peuvent déclencher des combustions pareilles la théorie a été d'ailleurs une chose que l'on sait très bien c'est que si vous approchez d'un radar militaire vous êtes carbonisé vous êtes mort un être d'un radar militaire n'importe qui est mort mais on a invoqué également des anomalies électromagnétiques pour expliquer l'accident des accidents incompréhensibles qui survenaient au large au décollage de New York de l'aéroport JFK il y avait des avions qui à peu près au même endroit explosaient en l'air et on s'est aperçu après mais on en a pu beaucoup parler que c'était le point focal de plusieurs radars militaires qui surveillaient l'hémisphère nord donc il peut y avoir dans le champ nous avons le champ magnétique terrestre qui peut avoir aussi des fluctuations insensées mais on devrait pouvoir et ce que je raconte c'est ça rien de surnaturel c'est pas du tout du paranormal je demande qu'on explore des choses tout à fait réelles hors de toute croyance ou idéologie mais ces combustions condamnées pourraient être traduites par une brûlure d'amour non 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 c'est des accidents c'est des accidents qui surviennent mais Padré Pio disait souvent je brûle d'amour lui il avait quand il dit je brûle d'amour il est chauffé je vous dis à 54 degrés comment est-ce qu'il supportait des températures de 54 degrés c'est ça c'est affolant mais ça n'est pas je n'ai pas du clou du côté superficiel je me dis il y a des aspects de la physiologie et des rapports de l'être humain avec son environnement que nous ne connaissons pas et qui ne sont pas spécifiques de la religion de la sainteté ou du mysticisme nous sommes d'accord il y a autre chose il aurait été choisi ou il a choisi ? je vous l'ai dit alors qu'il est maintenant plus personne n'écoute quoique je l'ai rencontré j'avais 11 ans et il vous a prédit il m'a prédit que j'aurais pas mal de galères dans ma vie bon ça s'est passé passons mais je me souviens l'avoir contrarié parce que ce n'était pas un homme facile ni un prêtre facile ni un confesseur facile caractère de cochon ah oui oui non mais je l'ai vu j'avais 11 ans mais je m'en souviens je l'ai vu envoyé balader bouler une bonne femme oui il était il chassait des gens du confessionnal en hurlant tu ne sais pas que c'est interdit par le seigneur de tuer son prochain imaginez les fidèles qui faisaient la queue alors le secret de la confession bonjour bon le personnage est si on le regarde bien il est très 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 peu chrétien au sens du terme au sens du terme oui il y a une indiscrétion une violence il y a une théâtralité qui est très bizarre une mise en scène je dirais qui est extrêmement bizarre il fait des numéros lorsque je me suis approché de lui pour aller à Confesse puisque tout le monde devrait savoir que Padré Pio a confessé à Tour de Bras c'était une entreprise de confession Padré Pio je me souviens le traducteur était à côté et il me dit en italien je n'ai rien pigé je n'ai rien entravé qu'on dit maintenant le traducteur me dit il te fait dire de quoi tu viens t'accuser tu n'as rien fait et puis la fin après le reste m'appartient et puis la fin de la conversation je lui ai dit mais qu'est-ce que vous avez aux mains mon père il avait limité je ne dirais pas mais j'avais 11 ans le souvenir est quand même loin mais je ne vous dirais pas qui m'a expliqué ce que c'était il m'a dit non non rien ça ne te regarde pas oui et ça l'embarrassait ça l'embarrassait de s'expliquer là-dessus voilà pourquoi j'ai attendu des années et des années d'avoir un interlocuteur valable en face de moi pour parler de Padré Pio parce que Padré Pio actuellement il faut quand même que vous le sachiez mais vous le savez sûrement vous qui nous écoutez il y a des milliers de personnes qui voient Padré Pio il y a des milliers de personnes à travers le monde qui se prétendent être des fils spirituels de Padré Pio il y a des milliers de personnes qui disent Padré Pio me parle il y a aussi d'où vient ce culte pour Padré Pio il y a aussi il y a le personnage je ne l'ai pas connu avait ce qu'on appelle le couramment c'est un mot vague mais on comprend tout de suite de quoi il s'agit il avait un charisme extraordinaire il semble que sa présence sa seule présence fascinait les foules et ça est-ce que c'était dû à son magnétisme on ne peut pas on ne peut pas le dire on ne sait pas nous sommes très très dépourvus de moyens d'analyse avant des cas pareils mais l'histoire de sa mort et de l'apparition de son image sur la fenêtre de sa chambre qui fait crier la foule dans la rue il était apparu alors qu'on savait qu'il était mort à Longer il apparaît à la fenêtre sur la cour du monastère et le supérieur qui était exaspéré par les le succès de Padré Pio va demander à un prêtre qu'est-ce qui se passe à voir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'ils ont à crier comme ça et l'autre revient en lui disant Padré Pio est apparu à la fenêtre le supérieur lui dit hallucination collective va tendre un drap à la fenêtre et l'autre va tendre donc un drap à la fenêtre pour qu'on ne voit plus l'image de Padré Pio et il croit qu'ils auront la paix catastrophe la foule se met à hurler Padré Pio apparaît à toutes les fenêtres du couvent ce qui est quand même on ne sait pas on est dans presque dans le domaine du comique mais le personnage est là il est complètement affolant c'est ce que je viens de vous dire a déclenché l'hilarité de Funch qui est une auditrice internaute bon d'accord comme cela je ne suis plus personne ça me fait plaisir mais j'écouterai quand même même si je ne suis personne bon je n'ai pas compris ça je ne suis plus personne non parce que j'ai dit il y a quelques instants que plus personne n'écoutait cette émission ah bon c'est toujours le côté provocateur mais que j'aime bien il y a un homme qui est toujours vivant qui est un prêtre qui est un le père Jean de Robert vous avez entendu parler du père Jean de Robert qui a rencontré le padre Pio et qui se considère le padre Pio lui avait dit tu seras mon fils spirituel on pourra parler aussi des fils des filles spirituelles voilà ce que raconte Jean de Robert la coutume veut que les ecclésiastiques bénéficient d'un passe droit je me trouvais donc à la cinquième place dans la file d'attente des pénitents j'attendais avec une certaine anxiété en effet par moments le père en fait la voix se mettait à crier combien de fois pourquoi tu fais cela parfois il chassait un pénitent dire on va chercher un confesseur non non padre le père de Robert continue je prends place au confessionnal père je suis français bene qu'as-tu fait me demande-t-il en latin parlez italien père je le comprends bene cosa hai fatto faito fato fato oui excusez-moi je ne parle pas l'italien je ne sais pas cosa hai fatto puis commençant à perdre contenance je m'énerve père je fais cela et cela oui c'est vrai me dit-il mais cela a été pardonné vendredi dernier et c'était la stricte vérité rajoute le père de Robert mais tu oublies telle et telle chose il y a deux ans dans tel endroit pourquoi tu fais cela et cela verro les larmes aux yeux il me montrait la gravité de certaines actions gravité à laquelle à vrai dire je n'avais jamais songé mais à ce moment là à les entendre expliquer de la bouche du père Padré Pio il prenait pour moi la véritable dimension ça c'est grave c'est grave et il se mit à pleurer et à souffrir j'étais très mal à l'aise d'autant plus que tout ce qu'il disait était vrai il m'a même donné des détails exacts que j'avais totalement oubliés moi-même parfois on agit par réflexe sans même avoir le sentiment d'une culpabilité quelconque il me donne l'absolution puis il me dit tu crois à ton ange gardien ? enfin je ne l'ai jamais vu me fixant de son oeil pénétrant il m'administre une retentissante paire de gifles et laisse tomber ses mots regarde bien il est là et il est très très beau je me retournais et ne vis rien bien sûr mais le père lui avait dans le regard l'expression de quelqu'un qui voit quelque chose il ne regardait pas dans la même direction que moi ton ange gardien il est là il te protège prie le bien prie le bien ses yeux étaient lumineux il reflétait à la lumière de l'ange l'ange est important dans la vie du padre et Pio oui l'ange est le démon mais le plus troublant là-dedans c'est qu'il est su car il avait ce don de voyance incroyable il y a voyance ou clairaudience voyance clairvoyance il savait des choses sur les gens avant même qu'il parle il connaissait leur passé il connaissait leur vie il y a une capacité incompréhensible mais il la connaissait de façon détaillée il la connaissait de façon détaillée il n'a jamais mis les pieds à Lourdes et il décrit la grotte de Lourdes à à Capuisseur tellement en détail que l'autre en était baba or il n'y avait jamais mis les pieds même s'il y avait des photos il ne pouvait pas la décrire comme ça c'est c'est affolant c'est une omniscience qui est confondante mais il n'est pas le seul nous avons aussi d'autres saints qui lisaient les pensées qui voyaient l'avenir simplement il faut dire qu'il a une vision sinistre aussi du monde pendant la guerre de 14-18 qui a été la plus abominable boucherie du 20ème siècle qui a été préludée à la guerre de 39-45 c'était la première partie la plus effrayante elle a démoli l'occident il y avait des souffrances des morts etc il disait que c'était Jésus qui nous avait envoyé ça pour nous punir je ne sais pas si Jésus aurait souscrit à ses paroles cela vous n'êtes pas en accord comme vous l'avez dit en tout début d'émission pas du tout je pense que cet homme avait une théologie complètement dévoyée il n'est pas exclu que ça a été une des raisons pour lesquelles le Vatican le Vatican est mis si longtemps à lui pardonner vous vous souvenez de la petite phrase de ce livre Padré Pio une pensée par jour que j'ai entre les mains oui je l'ai aussi réfléchis à ce que tu écris c'était le 6 novembre donc hier voilà ce qu'écrit le 6 novembre pour le 6 novembre le Padré Pio réfléchis à ce que tu écris le Seigneur ton demande raconte fais attention journaliste que Dieu te donne les satisfactions que tu désires pour ton ministère j'ai beaucoup rire en disant ça beaucoup beaucoup pourquoi parce que c'est juste oui ça tombe vraiment un peu trop un pic et pour le 7 novembre la pensée du jour du Padré Pio vous aussi médecin vous avez une mission à accomplir tout comme moi je vous parle de devoir à une époque où tout le monde parle de droit votre mission c'est de soigner les malades mais si vous n'apportez pas l'amour aux cheveux des malades je crains fort que les médicaments ne servent pas à grand chose or l'amour ne peut se passer de la parole comment pourriez-vous l'exprimer si ce n'est avec des mots qui aideront spirituellement les malades portez Dieu aux malades cela vaudra mieux que tout autre traitement oui on est quand même il a écrit ça le 5 mai 1958 on est quand même aux franges extrêmes de de la de la foi et de la pratique quotidienne de la foi si on peut dire il est plus royaliste que le roi était-ce les malades enfin les malades les fidèles et les malades aussi qui a fué de plus en plus qui a fait craindre au Vatican que etc etc vous voyez ce que oui ça ne justifie pas autrement dit est-ce que ce sont les fidèles qui auraient causé momentanément la perte je pense qu'ils sont entrés lui et Padré Pio ils sont entrés ils entretenaient une espèce de délire qui a duré des années je t'aime moi non plus c'est tel délire complet mais je pense que ça ne justifie pas l'installation de micros dans la chambre à coucher et dans le confessionnal et surtout dans le confessionnal alors là nous c'est des manières de le gestapo vous l'avez entendu déjà la voix du Padré Pio non écoutez remettez le casque Gérald attendez 30 secondes d'accord alors attendez je vais vous mettre le retour dans le studio il y a des filles de santé d'ailleurs que l'homme n'est segura segura je me disais pourquoi mon micro ne marche plus mais non j'avais oublié d'appuyer sur un bouton c'est aussi simple que ça ce sont les risques du direct je dirais que vous appréciez Gérald mais ça vient j'aime bien oui j'aime bien il n'y a pas ce côté compassé de certaines émissions pré-pré-pré fabriquées pré-enregistrées coupées montées etc etc message live je rappelle le standard est ouvert au 01 34 12 12 22 01 34 12 12 22 message live de Pictos via internet la souffrance la persécution dans la chair de certains mystiques aurait-elle un lien avec celle de Jésus venu pour sauver l'humanité oui oui il y a une volonté de partager la souffrance de Jésus mais il faut oublier que Jésus est venu on ne peut pas s'identifier à lui parce qu'il est venu nous soulager de la souffrance alors si nous répétons cette souffrance à l'infini j'ai le sentiment que nous trahissons mais ça c'est en tant qu'individu que je le dis je ne suis pas théologien j'ai l'impression que nous trahissons son message il est venu au contraire alléger nous apporter l'espérance et le soulagement il est venu nous guérir alors si ça n'a servi à rien c'est en Jean et je me méfie un tout petit peu c'est un problème auquel il faudrait réfléchir je ne l'ai pas fait est-ce qu'il n'y a pas un orgueil fou de vouloir s'identifier à Jésus mais cet orgueil était aussi celui de François d'Assise oui et d'autres vous avez parlé de Anne-Catherine et d'autres oui c'est le problème des mystiques je ne le retrouve pas chez Saint-Thérèse d'Avila par exemple elle c'était l'extase et la béatitude ce n'est pas un trait universel des saints elle c'était le bonheur intense l'irradiation du bonheur céleste et qui la faisait également léviter quand elle était transportée des motions elle s'élevait au dessus du sol de 50 centimètres un mètre donc la souffrance n'est pas un dénominateur obligatoire du mysticisme et Pictos continue sa question est-ce une spécificité à la religion chrétienne ? je pense qu'elle est en effet spécifique et elle prend ses racines dans le monachisme chrétien qui est né en Égypte vers le 3ème siècle la volonté de s'abstraire du monde de se plonger dans la contemplation et de revivre la passion de Jésus on ne la trouve pas dans le judaïsme à ma connaissance mais on la trouve chez les soufis dont je me demande dans quelle mesure ils n'ont pas eux été influencés par le christianisme le christianisme mais on finit en cherchant en creusant en ayant le travail d'historien je répète vous êtes avant tout historien historien des religions on retrouve beaucoup de dénominateurs communs dans les trois religions au moins il y a par exemple je ne sais pas dans quelle mesure c'est une connaissance nous n'en savons jamais assez nous n'avons pas ces documents mais chez Hossein Mansour il y a des parallèles entre la vie de Halaj et celle de Jésus qui sont complètement obsédantes c'est presque un christ musulman il a été d'ailleurs crucifié pour ces pratiques qui étaient considérées comme hérétiques le soufisme n'a jamais été en odeur de sainteté auprès des autorités musulmanes chiites ou sunnites il y a aussi cette propension à la souffrance est-ce qu'il y a aujourd'hui des théologiens qui ont réfléchi à cette question est-ce que nous devons considérer que notre vie n'est que souffrance et que la religion doit nous faire souffrir doit nous engager à la souffrance ou est-ce qu'au contraire la religion est faite pour élever et apaiser les tourments ordinaires de l'être humain il n'y a pas de position claire là-dessus ni claire ni tranchée dans l'église je ne les vois pas vous acteriez pour la deuxième hypothèse pour moi la religion est faite pour élever apaiser et éclairer elle est faite pour vous donner ce même sentiment d'affranchissement de la pesanteur humaine que vous avez par exemple quand vous écoutez la musique de Jean-Sébastien Bach elle ne doit pas vous enfoncer si la religion doit vous enfoncer mais on a déjà assez souffert sur la terre alors si on va encore souffrir à quoi sert la religion on ne dit pas qu'elle doit servir mais je me dis elle est une épreuve de plus est-ce que nous avons tous la force de supporter ça je n'en suis pas persuadé je pense que la religion doit être exaltation et don de soi don de soi on fait toujours don de soi si vous y réfléchissez bien c'est vrai pas besoin de religion nous faisons don de nous à notre société nous essayons de donner le meilleur à notre famille à nos amis et à notre pays à part quelques dévoyés Piktos autre message le standard est silencieux désolé mais il faut en accepter l'augure Piktos sait-on le pourquoi du comment de cette volonté de souffrir si jeune pour le Padré Pio bon je l'ai dit je pense qu'il y a un un grave désordre psychologique et même psychiatrique chez Padré Pio je pense qu'il y a une manie de la persécution je pense même que il a d'une certaine manière il a suscité ces poltergeists là on se rejoint tout à fait Gérald de Messadier parce que Padré Pio n'a jamais fait souffrir qui que ce soit de sa vie terrestre lui oui il s'est fait souffrir lui même et je pense que c'est ces chocs épouvantables qui ont affolé l'évêque qui était venu dans le couvent près de Naples d'une certaine sa tension comme celle qu'on trouve c'est tout l'intérêt de s'occuper des poltergeists ce sont toujours des filles ou des garçons de 14-15 ans presque toujours la grande majorité des cas dans les rapports de gendarmerie qui déclenchent des phénomènes extravagants des objets qui se mettent à voler qui vont se fracasser contre le mur ou qui peuvent éventuellement venir vous heurter vous même et je crois qu'il les susciter lui même c'est quand même curieux que ces poltergeists ne s'en soient pris qu'à lui et jamais à ses frères capucins c'est extrêmement étrange c'est troublant pourquoi à lui seulement un choc dans l'enfance oui une extrême piété déjà dans l'enfance parce que la famille quelques mots quant à la famille le père s'est exilé aux Etats-Unis ni en Argentine la séparation d'avec le père on ne va pas faire de la de la psychanalyse sauvage mais ce garçon qui a 7 ans se flagelle avec des chaînes en fer se maltraite à ce point là est un garçon qui est pour employer un terme courant que tout le monde comprendra il est visiblement très masochiste il trouve un plaisir dans la souffrance où on lui a inculqué l'idée qu'il était mauvais méchant et qu'il fallait se punir lui-même bon ça c'est un travers on ne peut pas baser à mon avis la foi la religion et des valeurs aussi élevées que la transcendance sur cette souffrance physique permanente je ne crois pas et il est en lui-même incohérent puisqu'il demande la souffrance alors qu'il allège celle des autres il y a quelque chose qui ne colle pas quand il guérit des gens il guérit des gens il y a un pouvoir extraordinaire on dirait que ces objets sont radioactifs quand un de ses de ses frères on voit une de ses mitaines cachée de sang et une religieuse qui a un cancer de l'estomac et qu'elle guérit elle l'applique contre elle elle guérit rapidement de manière complètement inexplicable il n'est pas cohérent avec lui-même si la souffrance est bonne pourquoi guérit il les autres à mon avis comme les stigmates qui sont une interprétation erronée des plaies du Christ il a une vision de la vie de Jésus qui ne correspond pas au pouvoir dont il est investi ou dont il s'investit enfin bon oui il est investi il est investi d'un pouvoir extraordinaire à aucun moment vous ne niez ces faits tout à fait historiques Gérald de Messadier non parce que d'abord il y a trop de témoignages c'est ce qui fait tout l'intérêt de votre livre il y a trop de témoignages je prends des témoignages ensuite j'ai vu des guérisons extraordinaires mais et même bon des choses folles et il a un pouvoir les bilocations la la voyance ou la clairvoyance qu'il a le le fait qu'il sache que Montigny va être pape tout ça ça fait quand même beaucoup il a un pouvoir et puis les phénomènes purement physiques il y a une force je reviens pour la la troisième fois là-dessus les 54 degrés centigrades de température corporelle défient l'entendement ça défie l'entendement de même que la scène à laquelle j'ai assisté et que je décris celle de ce jeune homme de religion hindouiste qui se transperce le corps avec une tige en fer qui n'est certainement pas stérilisée n'est-ce pas il s'enfonce ça il se traverse tout le tout le corps avec ça il n'y a pas une goutte de sang à l'entrée pas une goutte de sang à la sortie n'est-ce pas alors qu'il aurait dû succomber à une hémorragie interne ensuite succomber à un tétanos une septicémie vous imaginez ce passé c'est une blessure de guerre épouvantable c'est peut-être également un long travail de yoga c'est un long travail de concentration de discipline spirituelle etc lui domine la douleur il ne souffre absolument pas il est là à un visage et quand je vais le voir je vois qu'il a déjà fait ça l'année précédente il a deux cicatrices bon admettons j'ai la cassette d'une séance télévisée nulle part ailleurs chez Antoine de Cône et Philippe Gildas avec un russe qui est assis à côté de moi que de Cône qui a entendu un bon récit a fait venir il est assis à côté de moi bon c'est pas un mystique il prend un couteau enfin une espèce de tige pointue et se l'enfonce dans l'avant-bras et je lui prends le bras à ce moment-là et c'est filmé je ne raconte pas des je regarde il n'y a pas une goutte de sang non plus à l'entrée et pas une goutte de sang à la sortie imaginez que on arrive pour ça l'intérêt de chercher à expliquer tout ça qu'on arrive dans les hôpitaux les services de chirurgie à savoir quelle est la zone du cerveau qui est mise en action en activité imaginez les prodiges qu'on peut faire il n'y a plus de transfusion les risques de maladie nosocomias tous les risques associés à la chirurgie sont la médecine occidentale est complètement bouleversée or ce sont des phénomènes courants bon la bilocation c'est un phénomène exceptionnel il faut avoir pour une raison que je ne connais pas il faut être qu'on ait une puissance infuse une énergie folle mais là c'est courant si ça peut être filmé si quelqu'un peut le faire assis à côté de moi à la télé il faut lui demander comment fais-tu mais j'ai essayé je me suis battu jusqu'au jour un médecin parisien qui avait que j'ai fait venir avec moi à une émission de télévision et une émission de radio Sylvain Mimoun il a dit écoutez laissez tomber ça ne marchera jamais vous foutez toute la médecine occidentale par terre je dis c'est pas moi qui la fout elle peut tirer profit de ces choses là oui mais vous allez vous ridiculiser vous allez passer pour un fou et puis voilà j'ai laissé tomber j'ai vu après qu'on avait fait des travaux sur des moines bouddhistes en concentration et ils activent en effet on a fait des scanners ils activent une zone cérébrale bien précise on se demandait à quoi elle servait vous qui ne connaissez enfin vous qui n'écoutez pas ces émissions le jeudi soir dans la nuit du jeudi au vendredi juste à côté de vous il était là il y a trois semaines un neurobiologiste canadien le docteur Mario Beauregard c'est lui qui a fait ces expériences il a fait des expériences avec des soeurs carmélites je connais l'histoire il a fait également des expériences avec Mathieu Ricard oui je comprends et les expériences continuent et les expériences continuent c'est vrai que nous en sommes au tout début finalement ça va s'imposer mais quel dommage que nous n'ayons pas un peu plus d'intérêt là-dedans je connais Beauregard mais Beauregard est tenu pour un allumé par les neuf dixièmes des neurobiologistes occidentaux les gens ne veulent pas croire parce que prenez par exemple cette histoire de mon bonhomme qui se traverse et il n'y a pas d'hémorragie c'est tous ces bonshommes qu'est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas d'hémorragie ça signifie que d'abord que trois facteurs sanguins sont modifiés par quoi je ne sais pas les plaquettes le fibrinogène et le plaquette fibrinogène troisième facteur de quelle manière sont-ils modifiés il y a un centre qui commande donc cela et qui peut empêcher des hémorragies Mimoun nous sommes devenus amis parce qu'il avait assisté à une expérience de chirurgie dentaire sous hypnose il y avait une fillette de 15 ou 16 ans sa mère derrière et le dentiste l'avait hypnotisé à un certain moment il fallait arracher une dent de sagesse qui était mal fichue au moment de l'extraction la fillette se met à saigner et le dentiste dit oh elle saigne beaucoup et Mimoun qui assistait à cette séance me dit le dentiste a dit elle saigne beaucoup la mère a dit oui docteur j'ai oublié de vous dire elle n'est pas hémophile mais elle saigne beaucoup et là dessus le dentiste a dit bon c'était lui qui pratiquait l'hypnose il se penche vers la fillette et lui dit bon mon petit maintenant on va cesser de saigner et Mimoun me dit l'hémorragie s'est arrêtée ça va nous ramener à quoi à la phrase de Padré Pio au médecin pour telle heure l'amour et comment pouvez-vous exprimer l'amour si ce n'est par la parole donc il ne sait pas lui la portée de ce qu'il dit il doit y avoir un phénomène hypnotique qui est quelque part en jeu mais pas seulement ça si vous saviez comme vous anticipez le dernier jeudi du mois de janvier 2009 j'aurai au téléphone le professeur Michel Jouvet je ne sais pas si je vous dis quelque chose voilà et un ami qui est hypnologue hypnologue je dirais même hypnothérapeute l'hypnose est en train d'entrer dans les mœurs en milieu hospitalier l'hypnose est enseignée et pratiquée à la salpêtrière et dans d'autres dans d'autres établissements alors c'est vrai mais vous savez Gérald ça ne nous ennuie pas que vous appelez Gérald je vous en prie il faudrait il serait utile que de plus en plus les hommes femmes de radio et de télévision amènent ça à la connaissance de ceux qui regardent ça a évolué mais il faut vous dire c'est en train d'évoluer 5-6 ans 5-6 ans ont passé pour un un olibrius quand on évoquait ces phénomènes là l'hypnose serait absolument formidable par exemple dans certains cas de toxicomanie elle serait il y a des centaines de cas des centaines de cas non ça c'est quelque chose d'excellent parce que ça retarde l'Alzheimer comme vous voyez le troisième facteur s'engage la protrombine le taux de protrombine mais vous voyez on nous en sommes toujours à l'hypnose de musical oui c'est de la foutaise c'est de la foutaise mais l'hypno et puis il y avait les dangers il y a eu une certaine une certaine hypnose ericksonienne qui a été pratiquée il y a une vingtaine d'années et qui suscitait des faux souvenirs extrêmement dangereux parce qu'elle a été dévoyée elle a été dévoyée vous connaissez bien la vie de Milton Erickson elle a été dévoyée cette hypnose là ils revivaient tous tout le monde avait été violé dans son enfance tout le monde quasiment ils avaient des souvenirs ah oui on m'a violé n'exagérons pas et moi je méfie énormément des gens qui se rappellent vingt ou trente ans plus tard qu'ils auraient été violés ça me laisse extrêmement sceptique mais comment expliquer que nous avons davantage ce que j'appelle la mémoire immédiate par rapport à la mémoire du passé ah ben ça c'est tout à fait c'est tout à fait d'abord ça dépend de l'entraînement oui il y a des gens qui ont une un entraînement particulier selon leur travail leur prédisposition nous n'avons pas tous la même prédominance de la mémoire immédiate sur la mémoire du passé il n'y a pas d'appel j'entretiens une conversation un bâton rompu comme vous le disiez tout à l'heure ça a été abominable le début de l'hypnose des procès ont été intentés on a ruiné des vies avec des histoires de viol qui n'avaient jamais existé des gens qui intentaient comment pourrait-on oublier un viol ça n'existe pas à ces temps l'esprit est déjà assez bien structuré ça ne s'oublie pas c'est pas dans l'hypnose qu'on va vous la faire mais on a posé question message live Pictos la crucifixion de Jésus dans les mains pourrait-elle être possible si ses poignets étaient attachés par des cordes au patiboulum ça ne se faisait pas nous connaissons nous avons une documentation très complète sur la crucifixion il n'y a jamais eu de crucifixion dans les mains elle était toujours dans les poignets et cela dit dans certaines circonstances on peut crucifier dans les mains il y a quelqu'un au philippine il s'est crucifié depuis 30 ans il allait trop tout près mais lui il est tenu il se tient sur le support pour les pieds mais les romains savaient très bien que le corps allait pendre et il fallait qu'il pendre pour provoquer la tétanisation des muscles thoraciques autre question internet la guérison des autres par ces opérations miraculaises ne passerait-elle pas par le sacrifice de la propre vie de celui qui la prodigue Jésus lui-même a refusé d'échapper à la croix alors qu'il aurait pu fuir est-ce à dire que la souffrance est sine qua non à l'élévation spirituelle c'est une bonne question oui mais nous avons nous avons déjà répondu à ça je ne crois pas qu'il faille mutiler cette question part d'une vieille distinction d'une dichotomie entre le corps et l'esprit je ne crois absolument pas qu'on puisse distinguer de manière cartésienne d'un côté l'esprit de l'autre le corps je pense que nous pensons avec les pieds l'estomac les mains et les oreilles donc je ne vois pas qu'on puisse mutiler une moitié de l'individu pour stimuler l'autre moitié c'est cette vieille dichotomie cette insupportable vieille dichotomie cartésienne qui faisait dire à notre cher René qui a accompli quand même un travail extrêmement utile il nous a débarrassé de toutes les fadaises du Moyen-Âge et qui s'est remis en question à la fin de sa vie René Descartes qui s'est remis en question mais quand même il avait des idées totalement aberrantes sur beaucoup de choses il ne croyait pas que le coeur était le centre de la circulation sanguine et il était persuadé que les chiens n'avaient pas de sensibilité par exemple il y a eu beaucoup d'idées stupides et nous avons gardé cette vieille distinction qui assez admirablement n'existe pas dans les disciplines mystiques orientales le corps et l'esprit sont l'être dans sa globalité et non pas on est dans sa globalité mais vous le savez comme moi et je peux me permettre de lui dire sur cette antenne toutes ces découvertes médicales qui existent vous en avez fait écho il y a quelques instants mais pensez aussi non pas à la médecine occidentale mais au lobby pharmaceutique ça vous ennuie d'en parler peut-être ? pas du tout simplement je pense que les lobbies pharmaceutiques ont été créées par cette idée de distinction c'est pas eux qui ont créé la distinction corps-esprit mais au fond c'est l'industrie cartésienne il faut on a des médicaments pour le corps et on a des médicaments pour l'esprit et on ne se rend pas compte que les uns et les autres agissent réagissent dans l'autre sens vous prenez certains psychotropes ils vous modifient le rythme cardiaque le fonctionnement intestinal le système immunitaire et j'en passe et vous prenez également des médicaments pour le corps ils vont bousiller votre comprenote vous empêcher de dormir mais c'est voulu monseigneur c'est voulu c'est voulu non ils ne le savent pas ils ne le savent pas pour eux c'est déjà coté c'est des effets secondaires mais pas du tout c'est de distinguer entre l'esprit et le corps cette vieille distinction de saint Thomas d'Aquin père de l'église vous allez remettre la parole de Thomas d'Aquin en cause oui oui vous permettez je vous en prie je vous en prie message live de Jacques Bergeron que voulez-vous dire Gérald de Messadier par la pensée et le corps que dites-vous de la conscience vers le corps de la conscience que dites-vous de la conscience versus le corps alors là Jacques je sais que vous êtes canadien mais vous maîtrisez parfaitement le français essayez de poser la question un peu différemment que voulez-vous dire par la pensée et le corps que dites-vous de la conscience versus le corps j'avoue je ne comprends pas versus c'est peut-être opposé au corps opposé au corps c'est pas du tout opposé au corps la conscience n'est pas du tout opposé au corps au contraire elle permet de prendre connaissance du fonctionnement du corps et si je vais lui répondre très simplement si vous arrêtez vous vous mettez en hypothermie il n'y a plus de conscience d'accord alors il n'y a pas de versus on ne peut pas opposer la conscience et le corps sans corps il n'y a pas de conscience et lycée de Versailles et lycée de Versailles c'est encore une fois les méfaits du cartésianisme tardif donc une conscience délocalisée du corps pour vous ça ne tient pas non quelle différence entre la pensée et la conscience ah oui Jacques parce que là aussi depuis depuis de nombreuses années je parle de sujets qualifiés de tabous je parle d'expériences de mort imminente ça aussi c'est en train d'entrer là petit à petit par la grande porte de la télévision parce qu'elle a aussi quelle désinformation c'est pas une question d'y croire ou de ne pas y croire oui d'abord essayons de modérer l'emploi de ce mot croire et pas croire oui c'est à juste raison que j'employais à dessein ce verbe croire qui ne veut rien dire je crois bon croyez-vous qu'Obama sera un bon président je ne sais pas ça ne fait pas partie des articles de foi croyez-vous que Paul Répio est dans ce studio actuellement désincarner des liens là il n'y a pas de la deuxième question était quoi ? quelle différence entre la pensée et la conscience conférait les expériences de mort imminente ? la pensée est un exercice de reconnaissance du réel qui n'existerait pas sans la conscience d'abord il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par conscience c'est-à-dire l'état d'éveil avec un certain type d'onde cérébrale c'est bien de ça que nous parlons bien sûr bon alors là la pensée est un exercice de reconnaissance en permanence nous ne faisons que ça reconnaître nous pensons pour reconnaître le réel et nous analysons les données nous en tirons des lois plus ou moins exactes et même parfois totalement fausses c'est l'anglais qui débarque à Calais qui voit une française rousse il dit ah les français sont rousses oui message de Pictos corps véhicule de l'âme et l'âme celui de l'esprit ça m'intéresse bigrement la question que pose Pictos je sais combien l'Egypte est un endroit cher à votre coeur et à vos souvenirs vous avez vécu que dans vos années oui les mystiques distinguent deux stades dans l'être spirituel le plus bas étant l'âme et le supérieur étant l'esprit je n'arrive pas en me basant sur tout ce que je lis depuis maintenant 60 ans sur la science et en particulier la neurologie je n'arrive pas réellement à trouver une définition de l'âme qui est de l'utilité qui repose sur quelque chose l'esprit oui l'âme je ne sais pas ce que c'est on a appelé ça le flux le flux vital je ne sais pas ce que c'est ça vous intéresserait de savoir ce qu'elle est l'âme souvenez-vous les égyptiens pratiquaient la pesée oui elle a été pratiquée aussi on a essayé de savoir au moment de l'agonie de quelle masse perd le corps j'ai même fait un petit conte très subversif là dessus ça ne ça ne paraît pas définir l'âme ça peut être simplement l'air qu'il y avait dans les poumons qui s'exhalent les égyptiens avaient un mot il n'y avait pas de mot pour esprit ils avaient un seul mot c'est K mais il n'y avait pas de distinction âme esprit cette distinction âme esprit est venue tardivement au moyen âge on pense que si vous arrivez à vous purifier vous allez d'abord alléger votre âme et ensuite vous allez permettre à votre esprit d'atteindre la transcendance mais chez les égyptiens c'est le même mot pour tout en dehors de toute onde cérébrale il y a des expériences de conscience éveillée relatées dans les expériences de mort imminente c'est un sujet qui vous intéresse oui évidemment qui m'intéresse mais on n'est pas arrivé encore à comment dirais-je un système de compréhension du fonctionnement animal je comment par exemple on ne sait pas comment c'est tout récent on observe des vaches dans un pré on note qu'elles se rangent toutes le long des axes du champ magnétique terrestre on les a photographiées en l'air il y a des photos hallucinantes on voit les vaches à la queue le le et elles sont exactement comment perçoivent-elles ça vous voulez dire que les vaches peuvent ressentir les différents réseaux je pense au réseau Hartmann entre autres absolument elles les ressentent on l'a prouvé on vient de le prouver j'ai les photos je vous les envoie oui avec plaisir c'est hallucinant de voir des vaches à la queue le le dans un champ elles se mettent spontanément en fil quel est par quel moyen perçoivent-elles ça quel est quel est il n'y a pas d'organe on ne connait pas d'organe de perception du champ magnétique c'est c'est il faut quand même être très 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 prudent dès qu'on entre dans l'exploration du fonctionnement intellectuel l'hypothèse que vous connaissez les travaux du professeur Rocard quant à la magnétique il y en a chez les pigeons il y en a chez les pigeons aussi oui il y en a chez les pigeons c'est qu'il explique qu'ils peuvent se retrouver les champs magnétiques terrestres les requins aussi perçoivent le champ magnétique mais pourquoi l'être humain n'en a-t-il pas ou en a-t-il et ne le sait-il pas les idées de Rocard d'ailleurs étaient pas mal j'ai noté récemment dans un cocktail qui se donnait dans une cave qui correspondrait au deuxième sous-sol dans une vieille maison parisienne que les presque tout le monde se sentait mal la cave était fraîche les boissons étaient bonnes tout allait très bien personne ne voulait rester tout le monde remontait à la surface et que faites-vous de la mémoire ? comme faites-vous de la mémoire de la pierre ? oui ça c'est encore une autre chose comme la mémoire de l'eau ça c'est autre chose pourquoi ? j'ai dit la personne qui organisait ce cocktail il y a quelque chose qui ne va pas ici on ne se sent pas bien mais les plafonds étaient très hauts on avait 15 mètres c'était frais il y avait un bar il y avait des gens charmants jolies femmes toutes ces personnes ne voulaient rester tout le monde remontait comment expliquez-vous qu'à un dîner on a plus envie de se mettre à côté d'une personne et pas d'une autre là c'est une question de phéromones oui aussi là c'est une question de phéromones il y a un échange on devine ça c'est très compliqué et ça continue à être étudié par exemple on a vu que les femmes qui sont très qui sont aussi sensibles aux phéromones masculines que nos phéromones féminines sont déroutées quand elles se trouvent devant des elles préfèrent un mal agressif à un mal dont elles n'arrivent pas à interpréter les signaux et c'est une des raisons cette histoire de phéromones est une des raisons fondamentales pour laquelle l'interdit de l'inceste est respecté chez les primates à peine atteint son premier estrus qu'une jeune guenon fiche le camp parce qu'elle ne peut plus sentir elle ne peut plus sentir ses frères et son père mais au sens littéral oui bien sûr d'où l'expression avoir quelqu'un dans la peau ou je ne peux pas le sentir ou encore mieux je l'ai dans le nez l'intelligence d'ailleurs du langage est très amusante mais il est important de prononcer les mots M-O-T-S les mots appropriés et non pas de parler des mots M-A-U-X c'est étonnant dans l'intelligence du langage mais ça correspond effectivement au fait qu'il y a des gens dont on ne supporte pas les phéromones qui sont captés par les muqueuses nasales c'est étonnant M-Gérald 77 ans je ne rappelle pas ça pour faire pour montrer les chemins non non mais je suis captivé par vos connaissances et par regardez le hasard pour vous qu'est-ce que c'est M-A-U-X le hasard c'est l'exception dans une loi qu'on ne connait pas M-A-U-X c'est simplement ça M-A-U-X pourquoi ai-je attendu si longtemps pour vous rencontrer parce que nous n'avons rien parlé de tout ça avant cette émission non mais c'est il y a un sujet qui me fascine moi c'est le langage inconnu nous pratiquons à notre insu une forme d'expression dont nous ne sommes même pas conscients nous disons aux gens que nous les trouvons sympathiques mais on ne sait pas comment nous le disons avant de le dire avec des mots vous parlez des gens dans un dîner vous allez vous asseoir pour une personne plutôt qu'auprès d'une autre alors il se peut que vous ayez reçu un message phéromonale d'une femme qui est plus ou moins qui vous correspond plus ou moins il y a un accord plus ou moins intense il se peut que vous ayez reçu également un message phéromonale qui vous dit taille toi tu j'aime pas ta gueule alors toi tu vas te faire chier elle a pas de conversation comme on l'a dit récemment on va pas répéter cette baliée donc vous allez vous orienter vers quelqu'un dont le message phéromonale est plus conforme à votre confort c'est toute la subtilité d'une maîtresse de maison que d'organiser un dîner il faut piger il faut d'abord les regarder bouger c'est pour ça que je me méfie je pense que vous êtes je me méfie des plans de table près de la nuit ça peut être une horreur vous pouvez vous trouver ça va être arrivé l'autre jour on peut aller discrètement vers la maîtresse de maison en lui disant non tu pourrais pas changer ma place tu peux changer ma place par exemple vous pouvez changer ma place on m'a mis je vous raconte ça près d'une personne dont j'ai instantanément deviné que c'était une transsexuelle et je ne recevais aucun message je ne recevais pas de message ça a l'air idiot comme ça mais ça allait être faux les échanges allaient être faux c'est tout on allait parler de on allait parler en l'air surtout si un joueur vous êtes invité dans le milieu psychique je vais dire les places c'est un homme une femme un homme une femme tant qu'un homme est toujours entre deux femmes oui soyez courageux et une femme entre deux hommes et une femme entre deux hommes aussi soyez courageux allez voir le maître ou la maîtresse de maison expliquez lui gentiment sinon je me lève c'est l'offense c'est l'offense ça ne se fait pas non ça se fait pas allez question vous ne pouvez pas aller vers la maîtresse de maison et lui dire écoute le message féromonal ne me convient ne me convient pas pourquoi pas le faire après tout alors d'autres messages live qui arrivent merci aux internautes d'être toujours présents pendant cette émission Léag L-E-A-G pourquoi vouloir définir l'âme alors qu'il n'est pas possible de la définir mais parce que beaucoup de gens se servent de ce mot alors se servir de mot dont on ne connait pas le contenu est un effet condamnable et c'est ce que j'ai essayé de dire on ne peut pas pourquoi se servir de mot dont on ne connait pas le sens nous nous servons d'une quantité de mots on en a eu un échantillonnage assez généreux ce soir Dieu âme plein de mots on ne sait pas ce que c'est oui mais l'âme agit je ne sais pas comment je dois l'entendre l'âme agit l'apostrophe la magie l'âme agit l'âme agit c'est ça la magie bonne question Jacques Bergeron Jean-Claude à propos de la mémoire de l'eau je parlais de la mémoire des murs la mémoire de la pierre ils existent bien on ne va pas les nier oui j'ai entendu je pense qu'il y a effectivement des rémanences je sais que je vais passer pour un anti-scientifique et c'est pourtant en tant que scientifique il reste quelque chose et je pense qu'un jour dans un siècle deux siècles on démontrera en mécanique quantique qu'il y a des ondes qui restent captives qu'elles ont modifiées qu'elles ont comme gravé un disque à l'intérieur d'un espace donné pas forcément un ancien espace d'ailleurs il y a même des maisons relativement modernes 1940-50 où on note des choses bizarres oui vous savez il suffit simplement de demander et d'obtenir des témoignages ce département 95 a été visité par des templiers pas très loin d'ici et la mémoire est restée mais de parler de sujets comme ça la réaction immédiate c'est qu'ils sont complètement tarés oui qu'est-ce qu'ils font tous les deux de zigotaux mais je pense qu'on y arrivera dans quand on aura trouvé qu'il y a des enregistrements qui se font dans les vibrations d'une maison mon cher Gérald de Messadier deux siècles plus tard nous serons réhabilités deux siècles dans deux siècles nous serons nous sommes donc en 2208 vous et moi serons réhabilités où serons-nous où serons-nous nous serons dans la mémoire et les vibrations de ces murs et oui mais mine de rien là vous voyez cette émission est enregistrée nos voix resteront à jamais gravées mais ça a l'air d'une chanson d'Yvonne Printemps nos voix resteront à jamais gravées message de Jacques un autre Jacques l'âme restitue le film de nos incarnations l'esprit expérimente c'est pas une question c'est une question une interrogation et en même temps une affirmation comment la recevez-vous cette phrase de Jacques l'âme restitue le film de nos incarnations l'esprit expérimente si des réincarnations c'est la deuxième fois de la soirée incarnation non pas réincarnation l'âme restitue le film de nos incarnations l'esprit expérimente nos incarnations nous n'en avons qu'une je ne je ne me connais qu'une seule incarnation pour être plus ou moins ratée d'accord ça n'était pas pharaon en Egypte ? non non j'ai jamais été non on ne va pas revenir au monsieur qui était putain sous la 18ème dynastie parce qu'il m'a un peu fatigué celui-là ah mais enfin bon Paco Rabanne a servi quand même à des pandémies on a fait assez les clowns on nous invitait ensemble rien que pour ça j'y crois pas je n'ai jamais je n'ai pas de souvenirs de vie antérieure de vie antérieure non mais je sais qu'il y a quelque chose je voudrais qu'on cesse ce que je souhaite c'est qu'assez rapidement si je pouvais voir ça de mon vivant c'est qu'on renouvelle un peu le vocabulaire et que quel mot remplaceriez-vous ? il y en a un dont je ne me servirais vraiment plus on décretterait que c'est ringard ça fait 20ème siècle c'est le mot âme qu'on parle d'esprit qu'on parle d'esprit de conscience oui mais âme ça sent un peu trop la religion oui les prières de mon enfance de ma jeunesse d'où l'importance et un avenir la conscience heureux pour la spiritualité oui c'est un mot que vous avez ah oui spiritualité c'est un très joli mot spiritualité c'est un très joli mot il signifie qu'on essaye de s'élever de se transcender je vous dis c'est vous écoutez Bach vous montez en spiritualité d'ailleurs plein de musiciens la musique stimule ceci ou cela ça me rappelle la phrase de Woody Allen quand j'entends Wagner j'ai envie d'envahir la Pologne vous voulez terminer c'est long surtout vers la fin oui 0134 12 12 22 c'est le bonjour qui est là c'est de nouveau Gérard bonjour Gérard rebonjour 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 monsieur Messadier il y a un mot qui me fait aussi sursauter oui c'est le mot création vous avez un peu raison je veux bien que ça existe dans le domaine de la couture ça peut aller excusez-moi j'ai ri alors ton micro était fermé j'ai entendu je fais rien oui j'ai entendu mais c'est c'est un mot vide c'est un mot qui finit par devenir vide à quoi fait-on allusion ? oui 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 mais ça me fait toujours sursauter je veux bien créativité je veux bien mais création non oui créativité c'est ce qu'on dit on demande si la jeune recrue qu'on vient d'engager est créative je ne l'étais même pas sur ce plan là je ne l'étais même pas sur ce plan là ça va encore mais la création en effet je oui voilà ça remue trop de de concepts vagues ou faux est-ce que c'est moi je dis un péché d'orgueil enfin péché d'orgueil en plus je suis mal placé pour vous parler de péché pourquoi ? parce que je ne me sens pas investi de péché voilà dans le sens religieux du terme voilà donc je ne culpabilise pas par rapport au fait d'être voilà mais j'espère bien ben oui mais les religions ont souvent véhiculé ce reproche le fait d'aller se confesser vous rendez-vous compte alors c'est peut-être pas les religions mais c'est tout proche je dirais les églises quelles qu'elles soient c'est pour affiner votre sens moral mon fils oui allez en fait est-ce que Jésus confessait-il ? est-ce qu'il confessait ? je n'ai pas souvenir de ça je n'ai pas souvenir de confession non vous restez dans dans l'esprit je n'ai pas souvenir de confession en tout cas ce que je voudrais rappeler à propos de Jésus dont on qui est présenté comme le fondateur de christianisme alors que le vrai fondateur c'est Paul il n'y a pas un mot de Jésus qui interdise aux femmes d'occuper le rôle des hommes en religion de plus tous les apôtres étaient mariés à l'exception probable de Jean et de Jacques André et Pierre étaient mariés plusieurs autres étaient mariés donc il n'y a pas à mon avis bon ils avaient laissé leur femme et ils couraient les grands chemins mais il n'y a pas antagonisme entre le le mariage et une vie spirituelle en tout cas ils ont suivi Jésus marié et ils sont retournés ils sont retournés à leur femme et Pierre se plaint de sa belle-mère donc c'est la preuve formelle nous avons vu dans l'église primitive des femmes qui étaient évêques et tout d'un coup il y a eu une espèce d'esprit machiste dont nous commençons à mesurer maintenant publiquement les méfaits ah non les femmes pas dans le pas en religion en tout cas pas dans la religion catholique vous voyez d'ailleurs le débat continue les oppositions formelles du Vatican au mariage du prêtre pas prêtre mais ce ne vous empêche pas d'être d'être soeur ou non oui elles peuvent être alors cette absolue cette absolue diabolisation de la femme qui commence à saint Augustin qui la traite de oh non elle commence à Paul d'ailleurs et puis elle se poursuit avec saint Augustin qui traite la femme de vase d'impureté on a envie de lui dire et toi t'as vu ta gueule il y a un archaïsme c'est quelque chose de profondément blessant pour moi qui est je n'aime pas attaquer mais il y a un archaïsme qui devient vraiment pesant lourd oui mais quel intérêt d'avoir fait passer Marie-Madeleine pour une prostituée pendant longtemps on m'a expliqué doctement et pendant que j'écrivais Marie-Madeleine pour ne pas lui jeter la pierre toujours l'humour oui à propos du humour monsieur Messadier quel est votre sentiment puisque vous êtes un homme de lettres quelque part votre sentiment sur premièrement le rire dans les textes religieux le rire la dérision la place du rire et de la dérision sur les textes religieux j'aimerais entendre votre avis là-dessus le rire d'abord du point de vue purement neurologique qui est quand même intéressant il a un effet bénéfique sur l'individu c'est qu'il décharge sa tension nerveuse et on a observé que la tension artérielle des gens baisse quand on les fait rire de manière sur une période de mettons une ou deux heures leur tension artérielle baisse donc c'est quelque chose qui est propice à un bon fonctionnement de la cervelle et le rire est évidemment en contradiction formelle avec la gravitas des textes religieux vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas lire il n'y a pas un seul moment de lecture de l'ancien ni du nouveau testament qui vous qui vous prête même un sourire qui vous prête qui autorise le quart d'un sourire oui c'est la gravitas c'est révélé et si vous souriez autrefois on vous aurait échassé de l'église sinon battu c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a une religion pardon aux religions avec un S est-ce que cette façon de cette gravitas oui non les religions antiques toléraient le rire dans l'épopée de Gilgamesh par exemple au début de l'épopée de Gilgamesh vous avez un passage extrêmement drôle sur la création de la race humaine les dieux créent pour être servis à table l'humanité et ils sont donc servis par des hommes et des femmes et ils s'ivrognent assez considérablement ce soir-là et le lendemain matin réveillés de leurs agapes de leurs agapes de leurs souleries ils regardent par la fenêtre du palais céleste l'humanité qu'ils ont créé pour comme domesticité et ils commencent à s'injurier c'est toi qui as créé ces horreurs annoncez-toi la nuit dernière bon on les a créés tous les deux mais ils sont vraiment trop moches il faut les noyer et c'est le déluge bon ça je pense que c'était raccordé quand même cum granos alis il y a des passages dans l'épopée de Gilgamesh qui n'est pas toujours très drôle il y a des passages qui me paraissent avoir visé à faire sourire ou à faire rire ou en tout cas à émouvoir une certaine fibre mais c'est tout la religion grecque et la romaine on peut sourire de certaines frasques j'aime bien le passage où Vulcain ou plutôt c'est oui c'est Vulcain qui surprend sa femme en flagrant délit avec Mars ça bon c'est du vaudeville c'est de l'offenbach mais après on est devenu extrêmement pédant solennel et sentencieux c'était vous comprenez c'était le salut des âmes ce n'est pas un sujet qui prête à rigolade c'est la raison d'ailleurs pour laquelle au Moyen-Âge en France en particulier on avait à storer le carnaval qui permettait de se détendre un peu et qui avait pendant la période du carnaval des scènes de licences extravagantes dans les églises extravagantes ah oui les églises pendant la période avec une lanterne rouge mais c'était incroyable ce qu'on faisait ah bah racontez-nous écoutez je vais vous renvoyer un livre d'Emmanuel Leroy Laduri dont j'ai oublié le titre mais qui m'avait aussi beaucoup fait rire et puis qui traite de ce qui traite de la licence au moment du carnaval au moment du carême et c'est également ça explique les sculptures extrêmement licencieuses qu'il y avait dans les dans les églises et les stales des églises il y a des scènes assez assez corsées elles ont disparu ? pas toutes pas toutes les meubles ont été évidemment évacués et les tableaux ont été recouverts et certaines sculptures ont paraît-il été cassées par les intempéries mais il y en a encore pas mal de photos pardon ? elles ont bon dos les intempéries oui écoutez on est écologistes on ne l'est pas comme la pierre tombale d'Oscar White au cimetière du Père Lachaise écoute parapluie cachez ce phallus que je ne saurais voir donc nous avons réagi on a le peuple a réagi contre le côté trop sentencieux de la religion d'accord et je vais vous aussi vous rajouter une dimension la sexualité oh là on est parti pour la gloire la sexualité d'abord ne doit pas exister cher monsieur d'accord c'est l'aspect le plus bestial du corps c'est suffisant être pratiqué juste assez pour reproduire l'espèce d'accord et puis vous êtes jeune moi je ne suis plus jeune j'ai 61 ans oui oh là vous êtes vraiment vous n'avez pas connu les chemises de nuit oui j'en ai entendu parler oui avec un trou voilà je les ai vues oui moi aussi je les ai vues en Auvergne et on ne se mettait jamais nu pour se laver déjà se laver on se laver oui on se laver pour certaines grandes fêtes on se laver d'abord avant la nuit noce il fallait quand même pas avoir les pieds trop sales et puis s'agissait-il des pieds ? écoutez c'est une tournure c'est une figure de style si vous voulez justement à propos de Marie-Madeleine a-t-elle réellement laver les pieds de Jésus avec ses cheveux ? enfin laver avec les mains et sécher avec les cheveux ? c'est possible ça pourrait être cette idée de une cérémonie aussi ? c'est possible en tout cas le symbolisme sexuel est étonnant je vous ai posé ces questions parce qu'il y a un film qui a révélé ces questions pour moi oui après j'ai pris le livre c'était Au Nom de la Rose qui pour moi était un documentaire ça a été le début les rapports du christianisme avec la sexualité ont été le début de l'hypocrisie on a prétendu nier la nature humaine la nature humaine est ce qu'elle est et ce n'était pas une religion qui allait modifier les cycles hormonaux ni les désirs ni le fonctionnement d'aucrinien de l'homme et de la femme alors la question a brûle pour point Gérard tu me pardonnes oui bien sûr le mot est difficile pardon mon frère ce que je voulais dire simplement qui aurait-il de tellement terrible à ce que Jésus et Marie-Madeleine n'aient jamais eu de rapport sexuel là aussi c'est quelque chose qui a été totalement condamné par l'église catholique oui est-ce que cela vous gêne vous Gérald mais je rappelle que Jésus était juif et j'étais considéré au mieux comme un prophète mais qu'un homme à 30 ans était marié un homme était normalement marié s'il n'était pas marié c'est qu'il était malade ou difforme donc il aurait pu avoir des aventures je n'en sais rien mais en tout cas on voit Marie-Madeleine apparaître dès le début et les femmes ont beaucoup d'importance dans la vie de Jésus revenons à l'histoire la chouchana il y a plein de femmes les femmes de la suite d'Hérode d'ailleurs un lieutenant d'Hérode on ne veut pas on nous a fait un Jésus saint sulpicien avant l'heure il y a un jour il y a un jour un livre qui serait amusant à faire un livre illustré sur les représentations de Jésus vous avez un scrognon grognon dans les mosaïques byzantines mais vraiment quelqu'un de peu agréable on n'a pas du tout envie de le suivre d'entrer en dialogue et encore moins d'être son fidèle et après on passe à une espèce de créature éthérée et asexuée il ne fallait pas le sexe a fait peur vous regardez les les il n'y a pas de il y a eu un livre sur la représentation de sexuelle de l'enfant Jésus mais il y a très très peu de peintres qui ont osé une étude assez pointue si j'ose dire et après on a on a éliminé 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 et créé l'hypocrisie avec les scandales lamentables que nous voyons aujourd'hui pourtant il est bien écrit quelque part le peintre Courbet par exemple avec sa naissance du monde aurait été brûlé au moyen âge il n'aurait même pas pensé à le peindre oui je disais il n'aurait pas pensé à le peindre il n'aurait pas pensé quelque part croissé et multiplié or ah oui mais il fallait que ça soit vite fait oui d'accord vite fait surtout que vous n'en parlez pas et vous ne vous apesantissez pas dessus et vous n'y rêvez surtout pas ça s'appelait dans ma jeunesse la délectation morose oui alors pourquoi cet appui aussi sur le côté vierge parce que l'histoire de la virginité c'est tout à fait autre chose parce que on pensait qu'il fallait protéger le clan contre les bâtards et une idée qui a longtemps couru c'est qu'une femme restait imprégnée longtemps par le premier homme qu'elle avait connu elle était souillée donc elle était elle était imprégnée si c'était des noces licites elle était souillée si c'était des noces illicites vous prenez l'histoire très extraordinaire de Jacob dans le livre de la Genèse sa fille va en ville et elle est elle a une aventure donc elle est souillée les frères vont casser la gueule aux habitants de la ville une fille ne doit avoir qu'un seul homme et elle n'a pas de sexualité propre les hommes eux peuvent oui par rapport à la virginité des hommes par exemple ça il n'en est jamais question il n'en est jamais question il n'en est jamais question d'accord c'était c'est une idée indécente ce qui est beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus intéressant c'est de savoir qu'est-ce que faisaient les hommes jusqu'au mariage mais ça qu'est-ce que vous voulez puisque vous parlez de cela l'épisode des noces de canard de quelle noces s'agit-il parce qu'à aucun moment je ne vois le le marié et la mariée je vois Jésus et Marie-Madeleine mais personne d'autre Gérald de Messade c'est du tableau de Véronaise que vous parlez le grand tableau qui est au lourd oui et il est assez non écoutez on ne va pas faire la critique de ah non c'est pas une critique je veux dire une critique critique je veux dire analyse critique on ne peut c'est pas possible j'ai écrit assez de livres là-dessus pour démontrer que les évangiles dont il faut rappeler qu'ils étaient inconnus en 120 à Rome c'est-à-dire 60 90 ans ou 80 ans après la crucifixion on ne savait pas ce que c'était ils ont été réécris et réécris réécris de même que l'Ancien Testament on a fabriqué selon les convenances du moment les livres et on a éliminé l'évangile de Jean a failli être éliminé de la liste des évangiles canoniques qui ne seraient restés que les synoptiques c'est-à-dire Marc Matthieu et Luc ça a été un 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 magouillage digne de de la police du Kremlin quoi avez-vous lu Les Caves du Vatican de je crois d'André Gide oui est-ce que ça vous a laissé perplexe ou pas ? non pas tellement pas tellement je ne suis pas un grand je ne suis pas un grand Gide je considère que du point de vue général il est souvent fade et que dans le meilleur des cas c'est un peu le niche du pauvre je il a écrit dans sa jeunesse ces fameuses nourritures terrestres qui me paraissent le comble de la Fadeur Nunus je t'enseignerai la ferveur Nathaniel bon ça m'embête un peu ça m'embête un peu ça ne m'excite pas la symphonie pastorale me paraît un livre faux il y a un livre qui est bien écrit et amusant c'est le Thésée mais il y a un seul qui tient un peu la route dans toute cette oeuvre c'est les faux monnayeurs c'est pour moi ce sont mes opinions personnelles mais je ne suis pas un grand gilien l'acte gratuit de l'Afcadio oui c'est le niche du pauvre voilà j'y reviens pardon de ces jugements un peu un peu rapide mais j'essaie de ne pas être long d'accord autre question non ou peut-être un peu plus tard ah oui le bon l'humour dans les textes mais on revient au rire mais justement tiens l'humour on ne parle pas beaucoup de cette association qui a pour nom Théodora cette association envoie des clowns dans les services d'enfants qui ont des maladies très lourdes ah ben j'en fais partie ah mais c'est pas Théodora c'est les enfants du rire les enfants du rire oui mais il y a plusieurs associations mais la première qui a été mise en place en France c'est Théodora d'accord voilà des clowns qui sont des bénévoles et ce que vous disiez tout à l'heure a été constaté médicalement et scientifiquement à propos du rire un enfant c'est pour les enfants ce serait bien pour les grandes personnes un enfant que l'on fait rire on lui permet d'évacuer le stress engendré par oui on peut même et même les grands enfants que nous sommes oui on devrait en envoyer dans certains ministères parisiens par exemple on a ce qu'il faut comme clown non non mais on on enverrait quelques personnes pour détendre l'atmosphère je connais je connais je ne vais pas les dire les ministères mais oh nous avions Georges Marchais quel clown je dois dire qu'à l'étranger à l'époque effectivement où Marchais faisait cette petite inclusion télévisuelle on nous le enfin ils regrettaient de ne pas avoir un marché un marché chez eux ça oui nous avons eu quand même ici des gens qui ont été d'excellents acteurs ils imitaient soit Saturna Fabre soit moi j'ai noté une très forte influence de Jules Berry et de Rému sur nos hommes politiques je ne dirai pas lesquels j'ai assez d'ennuis comme ça mais Rému je l'ai retrouvé chez des certains hommes politiques c'était extraordinaire on pensait à faire le Pasqua on peut en parler il n'y a plus il n'y a prescription Rému Jules Berry et Saturna Fabre la façon dont Berry tenait sa cigarette oui mais oui mais nous sommes des vieux pardon pardon dans quel film il campait le diable les visiteurs du soir c'est ça avec Arletti avec Arletti voilà et puis Alain Cuny Alain Cuny aussi très mystique Alain Cuny je l'ai noté aussi un monsieur dont on ne parle presque plus un acteur remarquable c'était Michel Simon oui Michel Simon mais là il a moins marqué dans la politique il a moins marqué le monde politique la beauté du diable avec Gérard Philippe oui elle n'était pas tente cette petite femme là mais je crois qu'il a incarné aussi un Faust non ? oui dans la beauté du diable oui dans la beauté du diable oui bon et bien écoutez merci beaucoup merci de votre appareil qui a réveillé de vieux souvenirs et les messages live ont continué d'influer Gérald Demessadier merci c'est un plaisir un bonheur pour moi que d'échanger encore pendant deux heures et quart avec vous Pictos selon certaines traditions l'esprit émane de Dieu et peut se manifester sur des plans vibratoires moins éthérés jusqu'au plan physique par l'intermédiaire de l'âme attendez la question c'est pas une question c'est peut-être une réponse selon certaines traditions alors lesquelles ce serait intéressant de les connaître Pictos l'esprit émane de Dieu et peut se manifester sur des plans vibratoires moins éthérés jusqu'au plan physique par l'intermédiaire de l'âme voilà nous arrivons donc à la physique à la cosmologie et on a les plans vibratoires vous voyez c'est déjà la mécanique conduite c'est déjà Max Planck on est en plein Max Planck il est possible oui que nous recevions des messages de très très loin je ne sais pas s'ils viennent du monsieur en question vous l'appelez monsieur je ne sais pas si écoutez il n'y a certainement pas un vieux barbu qui règle le cosmos une fois pour toutes non ne me regardez pas ne me regardez pas comme ça il n'y a pas de vieux barbu qui règle le cosmos il ne m'en se cachait pas de vous regarder le chef de la circulation cosmique non une énergie oui plusieurs formes d'énergie en communication soit par ce qu'on appelle les cordes soit par d'autres vibrations puisque nous recevons des ondes lumineuses d'étoiles qui sont à un million et demi d'années lumière vous vous rendez compte ? bon alors pourquoi croyez-vous que cette émission s'appelle toutes les étoiles en parlent ? nous recevons c'est elle nous écoute c'est c'est les ondes lumineuses vous en recevons certainement d'autres vous avez dû lire les travaux du professeur Régis Duteil l'homme supralumineux non ça ça ne me dit rien ah mais je vous ferai connaître ah bon autre message de Pictos alors cet homme est un des parrains de l'émission c'est un médecin anesthésiste réanimateur qui s'est retrouvé tout à l'heure sur une chaîne de télévision là avec un coé je ne sais pas si vous connaissez la méthode coé oui c'est le docteur Charbonnier le docteur Charbonnier qui a écrit plusieurs livres c'est le premier à parler des messages télépathiques entre les personnes dans le coma et les personnels soignants ou les personnes de famille et sa recommandation c'est lorsque vous entrez dans la chambre d'une personne qui est dans un coma parlez lui parlez lui normalement vous savez ça rappelle un peu ce texte attribué à Peggy mais qui n'est pas de Peggy la mort n'est rien je suis simplement passé de l'autre côté du chemin tu vois tout va bien ce n'est pas de Peggy vous savez c'est de qui ? je l'ai lu récemment oui ce n'est pas de Peggy je l'ai lu très récemment il doit y avoir 3 ou 4 jours et oui d'abord si vous parlez à quelqu'un vous stimulez des neurones et vous avez des chances d'aider cette personne à sortir du coma docteur Charbonnier donc qui disait il n'y a pas très longtemps à ce micro le paranormal d'aujourd'hui sera le normal de demain exact à 100% d'accord faudrait que je vous fasse rencontrer autre message live y a-t-il antagonisme entre création et créationnisme ? il n'y a aucun rapport surtout d'abord le créationnisme est une bille veusée et création je ne sais pas ce que ça recouvre est-ce qu'on peut définir la création par le Big Bang ce que Gérard disait tout à l'heure que c'était un mot qu'il faisait sursauter il me parait inutile alors Dante Défendris je ne sais pas ou de Forderès Sarah Palin mais oui Dante Défendris il est retourné chasser le caribou Dieu merci c'était le début de la saison d'accord Léag message live de Léag les femmes sont exclues de toutes les religions hors emploi subalterne n'est-ce pas la preuve ultime que les religions sont des créations strictement humaines voire masculines ça c'est pas une mauvaise c'est pas une mauvaise réflexion elle me rappelle celle de George Bernard Shaw qui disait je vois pas du tout pourquoi Dieu serait un vieillard barbu pourquoi pas une jolie négresse question chupide pourquoi il n'y a pas Madame Dieu oui pourquoi il n'y a pas c'est toujours des célibataires vous savez ce que c'est pardonnez moi de me citer c'est un phénomène qui m'a frappé il y a très longtemps et que j'ai expliqué dans l'histoire générale de Dieu et ça c'est pour répondre c'est Léag ? Léag oui bon alors je lui réponds et s'il écoute les premières divinités de l'humanité après la dernière glaciation ont été toutes des femmes c'était la déesse mère c'était pas des pinapes c'était des grosses femmes adipeuses parce que l'accumulation de graisse garantissait un fonctionnement stéroïdien qui permettait de mener les naissances à terme les grossesses à terme toutes les déesses anciennes étaient des femmes grosses à partir de la sédentarisation il y a eu division du travail les femmes restaient à la maison pour entretenir le feu et s'occuper des enfants et les hommes partaient à la chasse ou bien faisaient la guerre nous avons vu à ce moment là des panthéons qui ont été divisés entre les femmes et les hommes à la condition c'est que les vestales étaient des femmes et les vestales étaient des femmes et c'est beaucoup plus tard avec les religions patriarcales que nous avons vu les hommes supplanter les femmes par exemple dans le zoroastrisme il n'y a plus de femmes la femme a disparu zoroastre au 6ème siècle avant notre ère a le mérite d'avoir supprimé les sacrifices de chevaux qui me paraissaient abominables mais il n'y a plus que deux dieux qui sont des mâles Ahura Mazda qui est le dieu positif le dieu du bien et Ahreman qui est le dieu du mal et plus l'ombre d'une femme dans les parages et c'est de là que dérive d'ailleurs une grande partie du judaïsme antique qui était patriarcal vous ne voyez plus de femmes Mais pourtant une question que je vous ai posée tout à l'heure Jésus était entouré de femmes aussi beaucoup de femmes entouraient Jésus Oui mais on a esquivé ça c'était des créatures parasites dans l'esprit des gens Si je vous recommande un livre peut-être avez-vous entendu parler de François Sgange Oui qui a écrit un remarquable livre qui a pour titre Jésus et les femmes en se replongeant dans le contexte de l'époque bien sûr nous avons l'air peut-être de nous répéter ou voire d'annoncer des nouveautés ou d'alimenter d'être des mauvaises langues mais il faut se replacer dans le contexte historique c'est cela que nous avons quelques difficultés à intégrer Mais non, maintenant nos représentations religieuses sont devenues complètement sulpiciennes Un témoignage de Jacques la création est si grande qu'une seule incarnation ne peut suffire à la visiter personnellement j'ai eu l'occasion grâce à la lumière de mon ange de revisiter plusieurs de mes passages de ses passages où ? de ses passages dans ses différentes vies Ah, de nouveau la réincarnation Écoutez C'est sa liberté de pouvoir l'écrire aussi Oui, c'est sa liberté si c'est une idée qui le soutient Exactement si ça l'aide dans sa foi pourquoi pas Oui, oui, oui Autre message live Gérard de Messadier Oui, je vous l'ai dit jusqu'à 6h seront là les auditeurs et auditrices enfin surtout les auditeurs Jacques Bergeron du souillage des femmes dans la Bible lorsque les femmes étaient menstruées on les sortait du village pour qu'elles passent leur temps de menstruation dans le désert il rajoute c'est purement du machisme Oui c'était considéré comme ils ne connaissaient rien à la physiologie alors évidemment c'était pour les hommes une preuve d'impureté essentielle Mais tout ça est encore bel et bien existant tout ça existe encore Oui et avec sans avoir malheureusement il y a eu une altération récente qui me dérange aussi bien c'est une certaine variante du féminisme qui prétend que les sexes sont une création sociale et que c'est un produit culturel la différenciation des sexes je me demande pourquoi les femmes ne peuvent pas se penser en tant que femmes libres émancipées avec les mêmes droits que l'homme et pourquoi elles doivent nier la sexualité là ça commence c'est un excès c'est l'excès inverse du machisme oui mais l'excès ne serait-il pas c'est une question c'est pas un je ne sais pas je n'ai pas la science infuse non mais c'est bien de dialoguer comme ça à un bâton rompu les femmes ne se prétendent ont-elles tendance à se prendre pour des hommes je le note à des manières à des attitudes et en tout cas à un phénomène extraordinaire c'est que elles portent presque toutes des bottes de cavalier ça vous a suivi c'est complètement je n'arrive pas à comprendre ces bottes est-ce qu'elles les trouvent confortables est-ce qu'elles ne se rendent pas compte de l'aspect militaire que ça leur donne il y a des matins quand je vais acheter mes cigarettes et mon journal j'entends des pas j'ai l'impression qu'il y a la gestapo qui me court après mais c'est des pas précipités et virils l'attitude alors des bottes des pantalons toute une attitude rien que ça ce signe ou alors vous voyez sortir de la bouche du métro Franklin Roosevelt vous voyez des bouchers mais une armée de hulans en bottes avec des casques et je me dis c'est quand même pas c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire c'est un personnage fictif on peut être on peut être une femme parfaitement active en chaussures ordinaires et en jupe mais la jupe maintenant une femme en jupe elle doit avoir 80 ans c'est le pourquoi de la chanson de Patrick Juvet où sont les femmes ? Pictos vous pose la question la création n'est-elle pas un principe anthropique ? anthropique A-N-T-H-R-O-P-I-Q j'aurais souhaité anthropique A-N oui A-N-T-H-R-O-P-I-Q attendez s'il veut dire anthropique c'est-à-dire dispersion de l'énergie c'est de ça je voudrais bien je voudrais qu'on soit sûr de ce dont on parle Pictos tapez vite sur votre clavier tapez vite pour être un peu plus clair est-ce qu'il veut dire que c'est un principe anthropomorphique ou est-ce que c'est un principe de dispersion ? si c'est un principe de dispersion nous entrons en cosmologie et l'univers a obéi d'abord à un principe anthropique mais également on voit des zones dans le dans l'univers où on passe du redshift au blue shift c'est-à-dire que l'univers se condense nous par exemple nous nous rapprochons à la vitesse grand V de Vega de la Lyre Jacques Bergeron vient au secours de Pictos anthropique est tout à fait juste versus négantropique ah oui alors là nous parlons de la dispersion de l'énergie dont l'univers n'est pas exclusivement anthropique anthropie physique grandeur qui permet d'évaluer la dégradation de l'énergie oui dispersion de l'énergie dégradation d'énergie non on voit paraître on voit se former des étoiles on voit la dilatation l'expansion de l'univers n'est pas une règle dans tout le cosmos puisqu'on voit des je viens de vous le dire des zones où l'univers se contractent ce qui nous amène d'ailleurs à l'hypothèse des cerveaux de Boltzmann dont je parle donc pas de répion c'est qu'à certains moments apparaissent des cerveaux qui sont là pour qui se matérialisent corriger la vitesse d'expansion de contraction de l'univers je rappelle le titre du livre de Gérald de Messaglier qui est toujours là Gérald de Messaglier M.E. 2S.A. D.I.E. c'est marrant votre nom Mess à Dillet oui on me l'a déjà dit on vous l'a déjà dit ah bon excusez-moi je pensais être le premier on me l'a dit à Rome ah bon oui je vois le monsieur qui arrive il y a longtemps Massimo Rendina qui me dit c'est vraiment un parisien parce que Paris valait bien une messe et messe à Dillet autre message puis nous ferons une respiration musicale si vous le voulez bien Pictos à 4h0015 là nous sommes pratiquement en phase avec les messages live c'est en direct en résumé de l'unité vers la multiplicité nous parlons toujours de l'entropie oui je ne suis pas très ferré en cosmologie parce que le domaine évolue extrêmement vite il y a l'inverse qui se produit aussi nous avons création de matière dans l'univers qui continue nous avons création de planètes il n'y a pas que dispersion ce n'est pas un seul mouvement qui régit aujourd'hui la respiration du cosmos bien respiration musicale vous aimez Bac ? on a pris une au hasard un de Bac ? d'aquel ? c'est dans le monde entier sur le maître je ne vais pas me reçuver le plaisir en ce qui me concerne c'est très égoïste de vous lire le cantique de François d'Assise très haut tout puissant et bon Seigneur à toi louange gloire honneur et toute bénédiction à toi seul il convienne au très haut et nul homme n'est digne de te nommer loué sois-tu mon Seigneur avec toutes tes créatures spécialement Messire Frère Soleil par qui tu nous donnes le jour et la lumière il est beau rayonnant d'une grande splendeur et de toi le très haut il nous offre le symbole loué sois-tu mon Seigneur pour sœur la lune et les étoiles dans le ciel tu les as formées claires précieuses et belles loué sois-tu mon Seigneur pour frère vent et pour l'air et pour les nuages pour l'azur calme et tous les temps grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures loué sois-tu mon Seigneur pour sœur eau qui est très utile et très humble précieuse et chaste loué sois-tu mon Seigneur pour sœur notre mère la terre qui nous porte et nous nourrit qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes loué sois-tu mon Seigneur pour ceux qui pardonnent par amour pour toi qui supportent épreuves et maladies heureux s'ils conservent la paix qu'à part toi le très haut ils seront couronnés loué sois-tu mon Seigneur pour notre sœur la mort corporelle à qui nul homme vivant ne peut échapper malheur malheur à ceux qui meurent en péché mortel heureux ceux qu'elles surprendront faisant ta volonté car la seconde mort ne pourra leur nuire loué-les et bénissé mon Seigneur rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité je me suis autorisé à lire ce texte de François d'Assise parce que je le trouve il est d'une fraîcheur de une fraîcheur à laquelle nous ne sommes plus habitués c'est très très c'est très pur très 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 agréable à entendre les gens avaient autrefois cette simplicité qui est pour retrouver peut-être chez Sœur Emmanuel peut-être vous l'aimez vous aussi beaucoup je pense que je pense que je pense que c'est partie des gens qu'on aurait aimé avoir près de soi et je vais être probablement irrévérencieux on me dit mais pourquoi vous aimez Jésus écoutez de ces deux tous les tous les personnages divins le seul que j'ai envie d'inviter à dîner parce que je suis sûr qu'il va bien manger il va bien boire et il va être de très agréable et très généreuse compagnie imaginez que vous invitiez Apollon ça va être une barbe de vanité de suffisance et de matuvuisme qui va-t-on inviter dans le panthéon égyptien Ra il ne viendra pas c'est le soleil Osiris c'est mort même en insistant un peu Seth est un sinistre assassin vous n'avez absolument aucune envie d'inviter personne du panthéon égyptien Mitra peut-être il m'y ressemble tellement à Jésus que je préfère la version dont je sais qu'il mange et qu'il boit alors que Mitra je ne sais rien de lui dans le panthéon hindou vous n'allez pas inviter Shiva il va foutre la maison à feu et à sang Ganesh le pauvre vous savez quelle est son histoire sa mère était en train de prendre son bain et Shiva qui ne savait pas que c'était le fils de comment le nom va me revenir c'était le fils de sa maîtresse lui coupe lui décapite et quand elle sort elle appelle son fils Ganesh et Shiva ne sait pas comment avouer qu'il a coupé la tête de son fils alors il court rapidement dans la rue il trouve un éléphant il se décapite et qu'il colle la tête sur le corps du garçon bon c'est quand même très gentil Ganesh mais c'est pas ça et puis il est tandis que Jésus est à la portée de l'homme à la dimension de l'homme et il y a il mange et il boit et il pleure il pleure éventuellement il est à la dimension humaine et puis s'il n'y a pas de vin s'il n'y a plus de vin il fait un miracle toi Marie on va faire un petit coup on peut multiplier passe moi l'eau je vais te changer ça en vin je suis sûr qu'il était plein d'humour que cet homme était plein d'humour un farceur un joyeux mais qui a dit ça je dis mais lisez un peu les évangiles vous qui vous réclamez tout le temps du christianisme il y a un autre livre de vous Gérald de Messadier parmi les 64 ou 65 que j'ai beaucoup apprécié c'est et si c'était lui ah oui son retour admirable dans ce monde dans ce monde absurde oui il a énervé énormément de gens bon et pourquoi parce que l'attitude du public européen français européen à l'égard de de l'islam parce que ça se passe au pakistan est fermée est fermée elle est déplorable la façon dont Jésus déjoue les attentats des intégristes enfin on ne peut pas on ne peut pas plaire à tout le monde puis il y a madame Socrate madame Socrate il a il a il a beaucoup moins il a beaucoup moins choqué mais il a quand même choqué parce que je démontre deux choses c'est que ça c'est historique Socrate avait déclaré j'aime deux choses au monde Alcibiade et la philosophie or Alcibiade qui est le plus infecte petit blouson doré de l'époque un petit provo de sans respect pour rien déclenche un scandale abominable à Athènes avec une bande d'autres voyous il castre les Hermès qui protégeaient la ville il est obligé de s'exiler parce qu'on soupçonne que c'est lui qui a qui a commis ce sacrilège infâme il va chez les lacédémoniens et sachant qu'il était recherché par la police athénienne il dit aux lacédémoniens vous voulez ruiner Athènes allez occuper les mines du Lorient qui ne sont pas gardées elles ne sont gardées que par des esclaves effectivement les lacédémoniens ne se le font pas dire ne se le font pas redire et ils vont occuper les mines de Lorient ruinent Athènes et finissent par la quasiment la détruire puisqu'ils détruisent les longs murs qui la protégeaient contre les flottes ennemies les longs murs du Pyrée quand vous avez quelqu'un quand vous il y a quelqu'un que vous aimez autant qu'Alcibiade qui fait autant de dégâts à votre ville chérie Athènes c'est probablement la plus grande déception que vous puissiez ressentir c'est un c'est un désaveu total ça prouve l'erreur la plus grave vous avez dit j'aime Alcibiade et la philosophie et c'est Alcibiade celui qui a entraîné la chute d'Athènes mais c'est c'est une horreur imaginez la souffrance de Socrate là dessus Socrate se fait arrêter une fois les tyrannies des 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 trente et la tyrannie des quatre cents achevées l'aréopage c'est à dire l'assemblée des sages d'Athènes note que beaucoup de ses élèves sont devenus des crapules épouvantables quand vous lisez dans les dialogues de Platon Charmide Chrétiens etc. vous croyez vous voyez des beaux jeunes gens avec des toges impeccables qui circulent dans les jardins de l'académie en discutant philosophie Charmide a été un des tirants les plus sanguinaires d'Athènes une horreur Ciausesco et un autre son autre disciple donc Asibia a été une crapule un d'autres j'ai oublié comment il s'appelle le nom va me revenir est également un tyran et l'aréopage je lui dis mais qu'est-ce que tu le convoques qu'est-ce que tu renseignes donc à tes élèves pour qu'ils se comportent de manière aussi détestable et au lieu de se défendre et de défendre ou d'expliquer ce qu'était son enseignement Socrate l'apprend de très haut comment vous me posez des questions pareilles alors que je devais je devrais être entretenu aux pritannés aux frais de la cité c'est pas une c'est pas une défense on lui propose de s'enfuir il refuse de s'enfuir on lui a proposé de s'enfuir et il préfère boire la cigue mais la véritable raison de ce suicide car c'est un suicide ça a été la déception de 20 ans d'amour pour Alcibiade qui ont abouti à ce désastre et les gens étaient complètement consternés j'ai eu une rencontre avec une femme que j'adore qui a reçu aujourd'hui la nationalité grecque vous voyez qui je veux dire elle avait la plus haute décoration du parlement grec elle était déjà elle avait déjà demandé la citoyenneté grecque c'est Jacqueline Dromy ah oui oui que j'ai rencontré qui est une femme admirable écrivain mais admirable écrivain immense héléniste simplement nous sommes vus à propos d'Alcibiade je lui ai dit mais c'est pas possible vous êtes tombé amoureuse ce type est une ordure vous aimez Athènes et ce type elle me dit mais comment pouvez-vous dire ça de lui je lui ai dit mais c'est une ordure c'est une rapule il va chez les lacédémoniens il couche avec la femme d'un des deux rois parce qu'ils avaient des royautés alternées et ensuite les lacédémoniens le foutent à la porte il va chez les perses il couche encore avec l'une des femmes du roi des perses les perses voient le genre d'individu puis ils mettent le feu à sa tante et ils le tuent bon débarras moi j'étais ravi de sa fin comment écoutez est-ce que c'est que cet imbécile il abomina et c'était son crime était d'autant plus grand qu'il était le pupille de Périclès c'est-à-dire qu'il avait des responsabilités il devait se comporter et mais ça a choqué les gens en disant j'ai donné une conférence à l'université de Toulouse de Mirail ça s'est terminé dans le vacarme les étudiants hurlaient les professeurs étaient fous de rage là les étudiants hurlaient de joie de joie de voir qu'on leur enseignait autre chose qu'on leur disait autre chose qu'ils entendaient que Socrate avait été victime de l'ingratitude athénienne qui est un mythe complètement faux donc Jacqueline de Romilly j'imagine avec son regard malicieux en train de vous titiller son regard son regard bon la pauvre n'y voit plus très clair alors elle me dit elle était complètement complètement scandalisée elle me dit moi qui aime tant ce que vous faites et je dis oui mais Alcibiade non ça marche pas je parlais de son regard il y a 15 ans le point revu jusqu'à présent elle est à Athènes elle a demandé la nationalité grecque elle veut elle veut être enterrée en Grèce bon je suis touchant comme fidélité à une culture vous avez parlé de Platon il y a quelques semaines comme un grand tout seul ici j'ai parlé de l'Atlantide et de la désinformation de Platon et vous quelle est votre position Gérald de Messadier ? je pense qu'il a complètement mythifié il a raconté des craques il a raconté une vieille légende après quoi on a essayé Marinathos a fini par conclure que l'Atlantide aurait été Santorin mais ça colle difficilement ça colle extrêmement difficilement historiquement l'histoire de Platon est encore une histoire de déluge il a bien vu quelque chose il s'est inspiré de faits réels il a entendu des récits égyptiens sur un rat de marée dont on ne connait pas réellement la cause qui aurait submergé une partie des côtes égyptiennes vers 1450 environ avant notre ère mais les détails sont quand même très précis les détails de la construction sont très précis ils ne correspondent pas à Santorin elles ne correspondent pas à Santorin alors quel était ce cataclysme est-ce qu'il y a eu une éruption volcanique est-ce que c'était une île au large de la bon toutes les théories ont cours mais il y a une seule chose qui moi me laisse rêveur je vais vous dire laquelle Atlantide ça vient d'Atlas Atlas est dans la mythologie grecque celui qui soutient le ciel en grec d'un nom grec de l'autre côté de l'Atlantique Aslan c'est le ciel c'est quand même curieux cette convergence étymologique extrêmement curieux mais ce qui est encore plus curieux c'est que le mot Aztec pour Dieu c'est Théos c'est un mot grec c'est le même Théotihuacan la ville que les dieux ont construit Théonanacatl le dieu qui fait je ne sais plus qui fait tomber la pluie et je finis par me demander s'il n'y a pas eu un moment de l'histoire du monde j'ai je sais je ne sais pas si pour faux j'ai repéré 15 racines communes entre l'Aztèque et le grec ancien je pense que ça ne peut pas être une coïncidence mais il y a foultitude de ce qu'on peut éventuellement appeler des coïncidences qui ne sont en réalité que des rapprochements il y a quelque chose il y a eu quelque chose et est-ce que alors ce qu'on ne sait pas est-ce que le nom Atlas vient d'Aztlan ou est-ce l'inverse mais personne ne s'est intéressé à ces questions que moi apparemment parce que c'est trop c'est trop quand on demandait aux Aztèques d'où viens-tu ils disent nous venons du ciel Aztlan c'est très singulier je pense que vous allez devenir fou non auditeur de cette radio vous connaissez vous avez lu Tintin adolescent peut-être même adulte peut-être même plus tard oui tout y est avec Georges Rémy tout y est il n'a pas parlé il n'a pas parlé le temple du soleil le temple du soleil il faut que je l'achète oh voyez vous m'apportez mais je me rends il n'a pas donné les 15 racides grecques non parce que c'est quand même trop lorsque vous relirez Tintin vous repenserez peut-être vous ferez voir comment oui c'est vrai vous n'avez pas internet non mais je vais aller prendre le temps vous enverrez cette émission elle dure 7 heures un médecin un médecin qui a décortiqué Tintin sous toutes les coutures et je me souviens que c'était une belle nuit d'autres messages live Gérard de Messadier Pythos alors attendez ne bougez pas voilà non ne bougez pas Pythos notre évolution spirituelle ne passe-t-elle pas par un égantropie le retour à la source donc comme il est décrit dans les évangiles la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor qui passe d'un corps de matière à un corps de lumière c'est pas le mont Tabor c'est le mont des oliviers c'est le mont des oliviers oui c'est une symbolique oui un peu comme le buisson ardent c'est une symbolique oui le buisson ardent je pense qu'il avait un peu il avait un peu picolé Moïse oui c'est pas picolé je pense qu'il avait il fumait des joints il fumait une sérieuse moquette non non mais attendez c'était bien connu historiquement Moïse fumait des joints ça s'appelait comme ça tous fumaient tous fumaient attendez on va répondre à à Pythos à Pythos on peut on peut le considérer on peut le considérer mais là c'est quand même assez flou assez lâche comme symbole c'est assez lâche je pense que nous sommes plutôt de nature notre existence notre sexualité fait de nous des êtres plutôt anthropiques nous sommes fait nous sommes plutôt centrifuges que centripète voilà ce ne sont pas des mots vulgaires non ce ne sont pas du tout Jacques Bergeron toujours depuis le Québec quelle heure est-il Jacques actuellement à Montréal ou à Québec enfin à Montréal Jacques Bergeron de l'Atlantide à propos de l'Atlantide d'où ma question initiale à propos des géants et des fils de ces dieux pluralistes dans la Genèse qui sont venus sur la Terre et Jacques de compléter la question des géants sur Terre est une constante dans l'histoire de plusieurs religions de plusieurs légendes plusieurs mythologies oui on a découvert des squelettes très anciens je ne me rappelle plus exactement la date qui mesuraient deux mètres de haut et je sais qu'on s'interroge encore aujourd'hui sur cette curiosité anthropologique il est possible qu'il y ait eu une race très très grande rien n'interdit de le penser de le penser ces squelettes montrent qu'il y avait une base à ça combien étaient-ils où habitaient-ils là aussi je vous donnerai un livre pour lequel les médias n'ont fait aucun écho je n'ai pas le nom de l'auteur en tête mais j'ai le titre c'est la race des géants et là c'est un vrai travail de chercheur d'historien pensez-vous que l'archéologie il est 22h25 au Québec à Montréal il est 22h25 22h25 on s'élève de table on s'élève de sinon on a encore une heure et demie ça vous va ça vous convient l'énergie est toujours là oui est-ce que l'archéologie peut t'aider justement vous savez il y a eu un film ah énormément parlant de la couverte du tombeau de Jésus oui comme pensez-vous sombre farce c'est un truc pour faire de la thune un peu oui il n'y a pas eu un peu les archéologues israéliens ont démontré que ça ne tenait pas la route et je le pense d'autant plus que j'ai visité le tombeau de Jésus à Srinagar le rosabal est à Srinagar s'il y est encore et c'est un il y a c'est un bâtiment à deux étages il y a au rez-de-chaussée un cénotaf évidemment couvert et les vrais tombeaux sont en bas sont en bas et mais quand vous entrez dans le vous penchez par vous penchez voir l'intérieur du cénotaf vous voyez quelque chose qui est réellement troublant qui est un bloc de marbre cubique dans lequel on a creusé une empreinte de pied et au milieu de l'empreinte du pied il y a un trou c'est un pied crucifié ce qui donne corps à cette idée l'ancienneté d'abord du cénotaf dont j'ai établi qu'ils étaient au moins du deuxième siècle la deuxième chose est un passage des bhavishya mahapurana qui sont des chroniques hindous qui n'ont rien d'agéographique ce sont des chroniques historiques qui racontent la rencontre d'un roi qui a existé qui était Shalivahan avec un personnage qui s'appelait Aïssa Aïssa c'est le nom oriental de Jésus et Shalivahan le voit se dirigeant vers le Ladakh et lui dit où vas-tu qui es-tu il lui dit je suis Issa celui qu'on appelle le messie des juifs ça c'est dans les bhavishya mahapurana et où es-tu il lui dit je vais au Ladakh et Shalivahan lui dit non rentre dans ton pays phrase extrêmement singulière parce que rentrer dans le pays où il a été crucifié ce n'est pas un avis très charitable mais c'est alors que quand vous fouillez un tout petit peu la question vous voyez vous comprenez que Shalivahan fait appel fait allusion au Cachemire son pays le Cachemire qui était comme vous le savez le territoire des juifs qui n'étaient pas rentrés en Israël ceux des juifs qui n'étaient pas rentrés en Israël après l'Exode ils ne voulaient plus rentrer on leur avait dit Jérusalem est détruite ils se sont dit qu'est-ce qu'on va rentrer faire et ils se sont installés là-bas et quand vous êtes au Cachemire c'était alors en période de paix bien avant les intégrismes il y a des 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 Cachemires qui venaient vous dire tu sais nous nous sommes nous sommes des juifs regardez oui oui nous sommes là depuis toujours effectivement ils étaient là depuis le depuis l'Exode depuis le 7ème siècle avant avant notre ère avez-vous le sentiment mais ma question est stupide de bouleverser des croyances c'est pas mon but je fais part de ce que je trouve de ce que j'apprends de ce que je crois assez sérieux parce que je l'ai suffisamment analysé je ne cours pas après le je ne cours pas après le tapage je trouve simplement qu'il y a une très très grande paresse dans l'examen des notions de base de nos civilisations et une très grande paresse mentale qui dérange qui dérange qui qui pourrait déranger qui mais ce n'est pas la peine on raconte des trucs qui ne tiennent pas de bout on raconte des balivernes certains avancent que Jésus serait mort à 60 ans ou quelque chose comme ça oui au Cachemire au Cachemire oui mais vous avez un texte cette histoire du voyage au Cachemire n'est pas du tout de la fiction c'est les Mahavishamah Puran on l'a vu Jésus aurait été vu aussi en Inde on l'aurait vu au Mexique on l'aurait vu au Népal il y a quand même quelque chose de très singulier quand on parlait du don d'ubiguité tout à l'heure ou de bilocation il n'y a pas de bilocation en ce qui concerne Jésus il y a quelque chose de très singulier c'est un passage de l'évangile de Thomas Thomas lui est allé en Inde et c'est quand même un peu curieux que ces personnages qui vont qui vont vers l'Est et il y a une je l'ai soumis j'ai soumis ce passage à des gens qui connaissaient le le copte en leur demandant comment on peut interpréter ça parce qu'on a l'impression qu'il y est allé avec Jésus Thomas c'est très très la formulation est extrêmement bizarre du passage du des actes de Thomas pardon l'évangile de Thomas donc je suppose que vous avez lu le sauvage de M. Galibert oui c'est attendez c'est quand même très fort cet évangile dit apocryphe il n'est pas du tout apocryphe il est plus ancien que les autres il remonte à 70 alors que les évangiles canoniques n'étaient pas connus à Rome ils ont été écrits très tard ils étaient colligés comme vous savez les synoptiques ont été écrits tard à partir d'une source qu'on n'a jamais retrouvée mais qu'on appelle la source Q de l'allemand qu'elle est cette source et l'évangile de Jean lui est encore plus suspect il est peut-être même encore plus tardif alors que l'évangile de Thomas a été daté de 70 donc après la chute de Jérusalem il n'est pas du tout apocryphe c'est simplement les dits de Jésus on le qualifie d'apocryphe selon vous apocryphe d'abord je vais vous dire apocryphe c'est à dire secret gardé sous la table mais il ne l'est plus puisque il est plus donc il est très connu il y a 32 évangiles peut-être 33 qu'on appelle apocryphe certains sont extrêmement troublants comme le protévangile de Jacques celui-là est sidérant mais l'évangile de Marie l'évangile de Marie qui est très incomplet très incomplet probablement et puis évidemment l'évangile de Judas mais entre Judas et Irénée il me semble avoir lu quelque part un un compte rendu qui a été fait à Nanterre je ne sais pas si je vous donnerai je devrais le résumer à propos de de Irénée et de Judas ah bon je n'ai pas oui je n'ai plus vous avez lu le livre de comment s'appelle-t-il déjà Jean-Yves le loup l'évangile de Judas vous appréciez cet homme de le loup de le loup oui bien qu'il soit très négatisé oui je trouve qu'il a fait un excellent un excellent un excellent travail mais enfin ce n'est pas le travail qu'avait fait Puèche sur l'évangile de Thomas ah Jacques Bergeron je calme mon petit blanc en votre agréable présence voulez-vous une nouvelle respiration musicale hein il nous reste une heure tout va bien ah oui oui allons-y d'ailleurs j'ai programmé ça va donner la possibilité de nous reposer vocalement pendant quelques surtout vous Gérald de Messadier de nous reposer pendant 14 minutes puisque j'ai enregistré un résumé sonore de la vie de Padré Pio vous voulez l'écouter ? non là ce qui m'a complètement sidéré c'est la voix tout à l'heure c'est sidérant écoutez écoutez c'est le 22 septembre 1968 Padré Pio célébrait sa dernière messe donc j'ai extrait quelques paroles ça vous donne la chair de poule c'est vrai ? on voit que cet homme est au bout du rouleau d'ailleurs il décède quelques heures après le 23 septembre il décède quelques heures après ça dure 33 secondes il décède quelques heures il y a un rappel de la voix de Jean-Paul II à la fin de ces jours cette voix un peu anonnante avec cette toux cette toux il était épuisé il était épuisé on l'avait épuisé on l'avait épuisé et puis il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'autopsie ils se sont comportés de la manière la plus étrange et ce qui est frappant c'est qu'après sa mort les stigmates ont disparu les pieds, les mains, les lisses il n'y avait plus rien au moment de sa mort pas après oui au moment de sa mort pendant qu'il mourait d'ailleurs lui-même l'a constaté ces stigmates ont disparu il n'y avait plus la tension il ne pouvait plus supporter la tension qui avait créé ces phénomènes vous auriez aimé le rencontrer dans ma homme d'abord j'en serais ça envoyé sur les roses il me dit tu vas écrire un livre sur moi et tu vas dire des conneries mais oui si j'avais été certain qu'il ne m'enverrait pas sur les roses il aurait su que j'avais écrit un livre sur Jésus qu'il aurait meilleur de lui que lui auriez-vous dit d'où tiens-tu ta force d'où tiens-tu ta force vous savez qu'il me semble que c'est dans le département 95 mais je ne mettrai pas mes mains au feu il y a un oratoire consacré à Padré Pio et je puis vous dire que très régulièrement il faut simplement annoncer sa visite mais que très régulièrement je vais peut-être vous étonner ou vous faire découvrir quelque chose Gérald Messadier des personnes vont prier Padré Pio ça me paraît tout à fait normal et ressentent guéri ça me paraît tout à fait normal moi je souhaiterais que dans le 93 je ne sais pas si quelqu'un connaisse le oratoire il allège les souffrances de quelqu'un qui est en train de mourir dans la souffrance la plus totale qu'on ne peut plus nourrir que par la voix parentérale je ne sais même pas s'il est vivant ce soir j'espère qu'il ne m'entend pas vous sont émus ? oui c'est très pénible la souffrance la souffrance à ce point là est quelque chose d'inhumain et puis il tient il tient le coup mais il tenait le coup mais je n'ai pas de nouvelles et je dois vous dire je n'ose même plus téléphoner pour deux raisons la première c'est qu'il n'avait quasiment plus de voix la dernière fois la deuxième c'est que j'ai peur qu'on ne réponde pas c'est quelqu'un qui ne méritait pas ça voilà question très intime Gérald Messadier priez-vous ? oui mais pas oui je prie j'ai mes il y a un saint qui parce qu'on l'appelle un saint qui a toujours été fidèle c'est un personnage très étrange très très étrange mais c'est le saint de la famille c'est celui de ma mère c'est celui de mon père pardon enfin ma mère l'avait adopté aussi c'est saint Antoine de Padoue et puis j'ai pour certaines circonstances une divinité une divinité que j'invoque le moins possible quand il y a des personnes qui vous veulent vraiment du mal vraiment du mal il faut se protéger et un saint sans revenir à il ne sait pas repousser le saint ne sait pas repousser non le saint ne sait pas repousser avec la violence qu'il faut vous le savez comme moi il n'y a plus d'exorcistes aussi peu c'est dommage à Paris il me semble qu'il y en a un prêtre exorciste on fait appel on fait appel à maintenant à des exorcistes qui vendent leur service pour 400 euros et qui sont très utiles je me suis fait raconter une histoire quelqu'un avec qui je travaille de temps en temps qui avait acheté une maison avec sa femme et tout le temps qu'ils étaient dans cette maison ils avaient des emmerdes mais le premier bourg et il y avait des phénomènes singuliers la maison était hantée Edouard entendait des pas à l'étage sa femme ne voulait plus aller à la cave ils ont décidé de vendre la maison ils l'ont dit à la gouvernante ils l'ont dit à quelqu'un dans la maison on n'est pas chez nous elle leur a dit mais évidemment qu'il y a quelqu'un il y a plein de monde dans cette maison il y a en particulier un gamin très souvent quand je ramène votre fils de l'école il est assis dans l'escalier ils ont voulu vendre la maison 20 visiteurs sont venus personne n'en voulait ils ont appelé un exorciste deux jours après la maison a été vendue je pense que tout ça n'est pas entièrement insignifiant j'ai une phrase qui vient à l'esprit une pensée il me reprochait de parler de Dieu de poser souvent des questions à mes invités par rapport à Dieu mais là en vous écoutant allez je balance parce que ça vient à mon esprit mais le prince qui nous gouverne c'est Satan il n'y a pas d'opposition entre l'ombre et la lumière mais le prince qui nous gouverne à tous ah il ne me gouverne pas moi vous oui vous la trouvez pour vocatrice cette phrase ? oui elle est non c'est pas lui qui me gouverne en tout cas mais laissons Lucifer laissons Lucifer je n'ai pas d'idée je n'ai pas d'idée sur les rapports de Dieu et du diable et je ne vais pas adopter la théologie masdéenne je ne crois pas que Dieu soit sans pouvoir sur enfin Dieu l'idée générale des générales oui soit sans pouvoir sur le mal et je me demande très souvent si le mal ne viendrait pas des humains je serais un tout petit peu gnostique sur les bords prenez le mot monde mettez-le à l'envers vous le savez oui oui je suis un peu gnostique ça c'est vrai vous avez étudié la gnose chrétienne ? ah oui j'en ai je ne peux pas trop publier puis il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi mais j'en ai fait quelques pages dans un livre sur 40 siècles de mysticisme la gnose la gnose antique et Jésus était un gnostique et la gnose était ça mérite ça mérite qu'on s'arrête longuement qu'on s'arrête de marcher et qu'on on étudie tout ça un peu un peu plus un peu plus paisiblement parce que je pense qu'il y a énormément énormément à tirer pour chacun de nous de la gnose en général énormément connaissez-vous l'auteur de l'histoire et de la chronologie de la chrétienté avant J.C. jusqu'en 2006 je vous le confierai c'est qui ? je ne sais pas qui a écrit ce brûlot mais il y a un passage concernant Padré Pio et puis le pape qui l'a béatifié puis canonisé concernant Jean-Paul II c'est qui ça ? je vous le donnerai je vous le donnerai promis tenez je vais vous lire un extrait 16 juin 2002 devant 400 000 gogos le pape canonise Francesco Forgone plus connu sur le surnom de Padré Pio Forgone que l'église elle-même considérait comme je cite un coureur de jupons fraudeur malade mental interdit de messe ou de voir ou parler à des femmes seules un hystérique naïf au pire comme un escroc après l'avoir totalement dénigré après avoir installé des micros dans son confessionnal dans sa chambre et avoir failli le faire interner en psychiatrie sous la pression des masses populaires l'église a oublié ses anciens reproches pour le glorifier puis le canoniser la ville de Padré Pio San Giovanni attire maintenant plus de fidèles que Lourdes et a beaucoup fait pour les saints de finances un de plus dans l'usine à Saint-Jean-Paul II extrait www.bible.ch-alice.fr site du Vatican Padré Pio le crucifié je l'ai et je vous donne son nom Edmond Boniface Edmond Boniface je connais le dire oui ça vous a choqué de lire non, non rien ne rien de choque en ce qu'il pensait que j'étais je connais je connais tout ça depuis au moins 20 ans même plus Padré Pio était encore vivant quand j'ai commencé à lire les livres à m'intéresser à lui j'ai été révulsé par la persécution qu'il a subie j'ai essayé de l'analyser parce qu'il faut résister à ses premiers à ses sentiments bruts j'ai essayé de l'analyser mais après avoir reconstitué toute l'histoire j'ai trouvé quand même qu'on aurait pu le traiter autrement mise en scène il y a la voix de témoin qui parle en italien et en écoutant juste la fin c'était très bien fait j'ai entendu le mot prodige qui a fait ce oh c'est sur planète c'est sur planète c'est très bien fait il y a quelques petites inexactitudes parce que Cadorne a été le général en chef et non pas un officier comme d'autres c'était lui qui a été tenu pour responsable de la défaite de Caporetto il a été démis par le roi Victor Emmanuel et la voix française en début et presque à la fin c'est la voix de Joachim Boufflé voilà un livre intéressant qui n'a rien à voir avec le vôtre mais vos deux livres se rejoignent en ce qui me concerne en ce qui me concerne Gérard de Messaglier de foudre du Saint-Office à la splendeur de la vérité et ce que j'aime aussi dans ces deux livres c'est que les couvertures quand on les tourne et qu'on regarde la quatrième de couverture il n'y a pas la photo des auteurs elle n'a pas lieu d'être là vous l'avez lu le livre de Joachim Boufflé ? oui il est un petit peu agéographique un peu agéographique et puis l'intitulé justement je ne sais pas ce que c'est que la vérité dans cette affaire je voudrais bien la savoir qu'est-ce que la vérité ? non mais surtout dans son affaire c'est une histoire extrêmement ténébreuse qui qui inspire une réflexion extrêmement tendue ce que la science sait ne peut pas expliquer Padré Pio et ce que la religion sait ne peut pas l'expliquer non plus ni la religion ni la science n'y arrive la religion n'explique rien ça ne correspond à rien dans l'histoire du mysticisme chrétien à presque rien accepter cette toute petite inexactitude je pense que ça reflète bien en 14 minutes résumer toute une vie c'est très bien fait j'étais à part l'histoire de Cadorne le début est très impressionnant quand la reconstitution du vacarme dans le couvent est remarquable ça devait être ça elle a fichu la trouille à l'évêque qui venait partager le repas des novices je vous en ferai cadeau il a il a pris la fuite l'évêque il y a il y a d'autres passages je les ai je les ai notés mais il y a toujours des messages live Gérald de Messadier un message de JB et à propos de l'inconscient ne serait-ce pas la clé de nombreux mystères la véritable entité dont l'on prise sur le corps et l'esprit est absolue d'abord elle n'est pas absolue même selon les tenants de la psychanalyse deuxièmement je souhaiterais qu'un jour quelqu'un m'explique la différence qu'il y a entre l'inconscient et le subconscient que je n'ai toujours pas réussi à élucider personne ne parle avec son inconscient sinon ce serait vachement pratique pardonnez-moi le vachement oui mais je ne sais pas ce que c'est et les quelques tentatives qu'on a fait pour me l'expliquer m'ont laissé encore plus perplexe parce que je pense que nous sommes suffisamment nous sommes nous sommes suffisamment isolés de de cette part mystérieuse de la conscience pour pour agir même quand ça ne lui plaît pas un appel téléphonique au 0134 12 12 22 bonjour 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 est-ce que je viens de me réveiller il y a des temps qu'est-ce que je veux dire est-ce que monsieur votre invité connaît l'histoire du padre Pio nous parlons de lui depuis 23h en 1944 racontez Denise c'est bien Denise les anglais il y avait des bombardements à l'époque alors les anglais bombardaient du côté de dans le calvados vous les bombardez par là et vous savez ce que c'est quelquefois il y avait des bombes qui se mettaient où il fallait pas et alors ils avaient hâte d'aller mettre en l'air le basilic de Lisieux et comment dirais-je les avions arrivaient et comment dirais-je le padre Pio est apparu et l'a intimé l'ordre de faire le demi-tour est-ce que vous connaissez ça ? non je ne sais pas si vous l'avez trouvé il y a eu des témoignages de comment des pilotes vous voyez le padre Pio est apparu dans 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 le ciel à la hauteur des avions et il leur a dit de partir parce qu'il allait il allait lancer des bombes sur la basilic de Lisieux c'est en effet assez vous connaissez pas non je connaissais pas du tout pourtant et vous l'avez trouvé dans dans un livre ça m'a été raconté par qui ? par quelqu'un quand même de Valable à l'époque vous voyez en 44 alors justement et par des pilotes et par des pilotes des avions Denise 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 en 1946 une famille comment ? vous ne m'entendez pas ? très mal bon je fais de mon vieux oui ? écoutez en 1946 une famille américaine vint de Philadelphia à San Giovanni Rotondo pour remercier Padré Pio en effet le fils avait été pilote de bombardier pendant la seconde guerre mondiale et avait été sauvé au dessus de l'océan pacifique par Padré Pio comme il s'apprêtait après avoir effectué un bombardement à rentrer dans l'île où se trouvait son port d'attache il fut atteint par des avions de chasse japonais oui oui le pilote raconta l'avion tomba et explosa avant que mon équipage n'ait eu le temps de sauter en parachute j'arrivais à sauter bien que j'ignore comment je tentais d'ouvrir mon parachute sans y parvenir j'aurais fait une chute mortelle si un moine barbu ne m'était apparu qui me posait en douceur juste à l'entrée du commandement de la base vous imaginez la stupeur que provoqua mon récit mais les faits que je sois sain et sauf oblige à tout le monde à me croire quelques jours plus tard alors que j'étais en permission je rentrais à la maison c'est alors que ma mère me montra une photo groupie d'une photographie de Padré Pio auquel elle avait confié ma protection je reconnus en lui le moine qui m'avait sauvé la vie 1946 Philadelphie oui en tout cas les anglais voulaient foutre en l'air la basilique d'Olivieux oui nous avons bien compris oui et donc Padré Pio est intervenu voilà alors il est apparu et leur intime énorme de rebroucher chemin c'était le témoignage d'un pilote d'un de ses avions vous voyez et ça vous a été raconté par qui Denis ? c'est vieux oui mais par qui ? par qui ça vous a été raconté ? par quelqu'un quand même devant l'âme mais qui vous la raconté ? Denise ? Denise ? Denise ? Denise ? Denise ? Denise ? vous venez de vous réveiller ? mais c'est arrivé c'est arrivé ? non mais ajustez le sonotone vous rigolez dites moi qui vous l'a raconté cette histoire ? oui mais moi mais je m'en rappelle plus bien oui mais qui vous l'a raconté ? parce que à l'époque j'étais jeune qui vous l'a raconté Denise ? c'est important ben oui mais je ne sais plus ah oui mais attendez nous voulons volontiers vous croire Gérald de Messadier et moi moi c'est ce qu'on m'a raconté maintenant d'accord bon mais personne vous ne souvenez plus qui vous l'a raconté ? voilà bien en tout cas merci pour votre témoignage Denise ben vous avez raté des chansons en italien ben oui je dormais et ça vous fait rire ? vous savez que j'avais un père moi il était vendéen non mais attendez nous parlons du padre Pio il nous reste peu de temps il y a encore plein d'appels téléphoniques en attente et il y a également beaucoup beaucoup de messages live voyez ? c'est dommage que vous vous soyez endormis je vais accrocher merci Denise au revoir au revoir ah il y a des communications téléphoniques qui ne sont pas évidentes oui le message live pourquoi pas voyez le cas n'est pas isolé à propos du pilote d'avion là c'est un pilote de guerre qui témoigne vous ne la connaissez pas ? non pas du tout oh mais j'en ai plein comme ça à votre service Gérald Messadier message de Zéphir je ne pense pas que des attaques puissent ébranler la foi au contraire cela tendrait à prouver que le surnaturel existe et que les démons ont quelque chose à combattre c'est vrai mais ça peut être interprété aussi ça peut effrayer à tel point le pauvre padre que ça peut se détourner de ces pratiques de contemplation et de prière j'ai pris votre livre pour la première fois j'ai pris votre livre entre les mains Gérald Messadier page 101 je cite la page padre Pio déclarait à sa fille spirituelle Cléonice Morcaldi ne croyez pas que j'aime la souffrance pour elle-même je l'aime et je la demande en Jésus en raison des fruits qu'elle produit elle confère de la gloire à Dieu sauve les âmes et libère celle du purgatoire et qu'est-ce que je peux vouloir de plus ? oui c'est une sens les paroles d'un illuminé dans l'hystérique c'est des paroles qui sont troublantes elles sont parfaitement sincères elles ne correspondent à rien dans l'enseignement chrétien dans l'enseignement catholique et elles sont effectivement assez dérangeantes parce que apparemment il n'appelle pas la souffrance de tous ses voeux oui mais il la demande quand même il est contradictoire ces termes sont je n'aime pas la souffrance pour elle-même mais je la demande je la demande est-ce que c'est un comportement hystérique voire psychiatrique ? n'utilisons plus ce mot d'ailleurs qui est complètement tombé en déshérence on ne parle plus et n'est plus mentionné dans les catalogues des affections psychiatriques donc je ne me servirai pas de ce mot qui est un fourre-tout qu'il soit dans un état psychiatrique de tension extrême ça c'est certain autre message de Zéphir pourquoi les démons ne s'attaquent qu'aux êtres saints chrétiens et pas aux êtres saints bouddhistes et indiens ? oui parce qu'il y a des saints en reprenant peut-être la terminologie avec la prudence du mot saint et de l'emploi du mot saint par rapport au tout début des missions baigner dans la religion chrétienne encouragerait-il ces attaques ? ah non non les déesses j'ai plein d'histoires de démons qui attaquent des gens d'autres religions et en particulier des musulmans ça s'appelle les démons de la nuit non non c'est pas une spécificité de l'église catholique donc on le retrouve dans d'autres courants de français dans les traditions populaires dans les les exorcismes en témoignent il n'y a pas de il y a des gens qui pardon il y a des gens qui sentent l'esprit du mal et qui sentent qu'ils sont attaqués ça c'est les savoir savoir si ceux que nous appelons démons sont coordonnés s'ils répondent à une intention si ce n'est pas nous même qui les qui les susciteront il y a également et ça je l'ignorerai complètement cette déclaration de Thérèse Davila qu'il évita elle aussi elle écrit quand j'essayais de résister au ravissement j'avais l'impression qu'une grande force me poussait les pieds dans un premier temps je dois confesser que j'ai trouvé une peur terrible car lorsque le corps se soulève accompagné par l'esprit car lorsque le corps se soulève accompagné par l'esprit une expérience tellement douce que l'on s'y soumet l'essence demeurent en éveil et j'étais suffisamment resté moi-même pour me voir m'élever dans les airs Thérèse Davila ça c'est Thérèse Davila j'ai trouvé nécessaire de comparaison le cas de Padre Epi au sien ils sont très différents les deux deux immenses mystiques qui vivent leur leur amour du Christ de façon totalement différente alors il est important également de parler ça va il n'y a plus très longtemps à résister Padre Epi va nous aider Gérald de Messadier le 14 juillet 1933 le Saint-Ofils m'autorise à nouveau à célébrer les messes et à entendre les confessions le 9 janvier 1940 parce qu'il me semble important aussi d'en parler il ébauche les plans pour une casa vous qui parlez à Casa di Soli la Soferenza maison pour soulager la souffrance le dispensaire ouvre en 1954 mais l'inauguration officielle n'a lieu que le 5 mai 1956 à la même époque le Padre Epi fondent des groupes de prières afin de guérir et soulager les âmes qui ont énormément alarmé le Vatican les groupes de prières qui paraissaient être une espèce de culte à part les groupes inaugurant une dérive là on comprend jusque là on comprend l'inquiétude et le mécontentement du Vatican c'est après que ça devient moins illicite à partir des années 50 un immense scandale financier secoue le monde catholique romain c'est important aussi d'en parler des fonds ont été détournés pour des profits personnels et d'autres ont été placés à perte dans les magouilles du ils ont manqué Dioufré nous sommes d'accord les Capucins comme beaucoup d'autres sont en faillite Padré Pio n'est pas mis en cause dans cette affaire il est ainsi relevé de ses voeux de pauvreté afin d'avoir toute liberté de gérer les fonds de ses fidèles pour cette peut-être un hôpital maison de retraite maison de retraite centre d'accueil centre d'accueil et cet établissement existe toujours l'établissement évidemment il existe toujours et il reçoit des dons c'est pas pourquoi je vous dis ça mais on veut le Vatican qui voit passer des dizaines de millions veut son argent il voit passer dans les caisses de Padré Pio et il veut lui enlever la gestion de cet argent et on lui prend on lui demande une première somme il donne 40 millions de lire mais il en faut encore beaucoup plus il aurait alimenté pour rétablir les finances du Vatican pas du Vatican d'un ordre de Capucin qui s'était donc laissé berner par ce lamentable Jouffré en croyant que l'argent pouvait rapporter du 200% par an et cette donation entre guillemets il aurait permis de récupérer ce qui lui avait été enlevé c'était pas assez selon eux il voulait tout l'argent de Padré Pio et ça n'a pas été très élégant comme histoire alors voyons ce qui s'est passé quelques années après la mort de Padré Pio il a fait l'objet de deux investigations officielles conduites par les autorités du Saint-Siège le 20 mars 1983 qui conclure qui conclure les autorités officielles à l'authenticité de certains miracles en 1990 après avoir rassemblé 73 témoignages en 104 volumes vous confirmez ? oui oui ça c'est suite à l'avis favorable donné le 13 juin 1997 par la Congrégation pour la cause des saints le Padré Pio est déclaré bienheureux le 2 mai 1999 et le 16 juin 2002 Jean-Paul II le canonise sous le nom de Sanctus Pius de Pietracine pardon excusez-moi c'est un peu la fatigue en ouvrant une procédure de reconnaissance officielle des stigmates par l'église sa tombe est ainsi devenue un haut lieu de pèlerinage mais grand Dieu pourquoi avoir exhumé son corps plusieurs années plus tard quel besoin qui a commandité cette exhumation ? la hiérarchie la hiérarchie catholique avec l'aval du pape on ne pouvait rien faire sans son aval mais l'église s'est trouvée dans une situation compliquée c'était d'une part elle avait un culte elle avait dans les mains une affaire de culte qui allait à la dérive et qu'elle ne contrôlait plus surtout avec les groupes de prière et de l'autre elle ne pouvait pas comment dirais-je désavouer Padré Pio qui était soutenu mais par des dizaines de milliers de fidèles elle a été vachement coincée ce qui prouve ce qui prouve que l'église n'entend rien au miracle pas plus que les scientifiques et pourtant l'église a reconnu les miracles mais elle ne reconnait point les stigmates deux personnes deux sains à ma connaissance François d'Assise et Catherine de Sienne sont considérées par l'église catholique romaine comme stigmatisées oui ça suscite énormément de soupçons de maladies mentales comme si c'est assez curieux comme si l'hystérie donnait automatiquement des stigmates mais c'est des idées enfin je veux dire qu'il n'avait pas les idées très claires ni très affinées sur les phénomènes paranormaux le 18 septembre 2005 c'est un peu plus près de nous Benoît XVI s'est livré à une méditation sur le thème de l'Eucharistie de la sainteté il y évoque Padré Pio la traduction des paroles à notre époque la figure de Saint Pio dont nous ferons mémoire vendredi 23 septembre se distingue dans la célébration de la sainte messe il revivait avec une telle ferveur le mystère du calvaire que la foi et la dévotion de tous étaient affermis et ces stigmates que Dieu lui avait donné étaient une expression supplémentaire de sa conformation intime à Jésus crucifié et Benoît XVI parle des stigmates c'est le 18 septembre 2005 hors les stigmates n'ont toujours pas été reconnus officiellement par l'église catholique romaine et le discours est assez vaseux parce que il ne définit pas l'orthodoxie ou l'hétérodoxie de la croyance dans la souffrance partagée avec le Christ ouverture du cercueil de Padre Pio c'est cette année le 24 avril 2008 exposition aux fidèles je pense que ça va durer jusqu'à la fin de l'année 2008 enfin bon peut-être à vérifier mais entre temps on espère à San Giovanni Rotondo on espère la visite de Benoît XVI oui ça me paraît ça légitimerait le culte spontané des populations locales et même étrangères et voici ce qu'a déclaré Monsignor Domenico D'Ambrosio le cercueil contenant la dépouille du sein a été ouvert à une heure du matin le corps s'est bien conservé a dit le prélat depuis le début a-t-il rapporté on voyait clairement la barbe le menton est parfait le reste du corps est bien conservé on voit très bien les genoux les mains les mitaines les ongles si Padré Pio me le permet il est comme s'il était passé par une manucure Monsignor D'Ambrosio s'est exprimé devant quelques centaines de fidèles qui s'étaient rassemblés en prière devant le sanctuaire et là la question pour laquelle je n'ai pas de réponse mais peut-être en avez-vous une Gérald de Messadier lui est tombé de la cire comme c'est assez habituel lui a-t-on reconstitué le visage et le corps je n'ai aucune idée je ne sais pas et ce genre de pratique serait je n'ai même pas envie de me pencher sur ça c'est déplaisant c'est déplaisant il faut laisser les morts laisser les morts enterrer les morts ça c'est une phrase que j'ai déjà entendue quelque part que j'ai lue quelque part alors que pensez-vous de cet acte j'ai dit il y a quelques heures que je trouvais monstrueux d'exhumer des corps de personnes décédées à moins que ce soit pour je trouve que c'est de l'exhibitionnisme et c'est un manque de respect pour la dépouille d'un homme qui a assez payé ses facultés 40 ans après l'enterrement 40 ans c'est un manque de respect à l'égard de cet homme tout ça c'est fait en douce à une heure du matin pour éviter qu'il brûle foule un journaliste dans le coin le téléphone sonne 01 34 12 12 22 bonjour bonjour alors lequel est-ce Gérard ou Bernard ah je ne pourrais pas m'y faire c'est Bernard ah c'est Bernard re-Bernard ah Bernard a suivi l'émission de 23h jusqu'à jusqu'à cette heure là pas exactement pour être franc ouais j'ai suivi le début ouais d'audit tout c'est à dire en l'écoutant et le reste j'ai tout enregistré sur un disque dur donc j'espère qu'il ne va pas m'avoir fait de blague parce que j'avais autre chose à faire pardonnez-moi ah non mais je comprends je comprends qu'il suivrait une émission pendant cette heure c'est inhumain ah non pas du tout et tu as internet non ah bon dommage ah non je n'ai pas internet non non j'ai un matériel d'enregistrement d'accord disque dur parce qu'il n'y a plus moyen de trouver des bandes magnétiques ah oui d'accord non je disais ça simplement parce que l'émission sera en ligne à 18h tout à l'heure non sur mon site internet d'accord intéressant ça intéressant non j'ai quelques scrupules à venir vous interrompre parce que c'est évidemment très intéressant comme bien souvent dans des émissions Jean-Claude je n'ai pas du tout pour te flatter je le pense réellement il y a une chose on sait au tout début Gérald Messadier a dit c'est la certitude qui rend fou oui ah oui ça ça me parle beaucoup l'incertitude est une forme d'arrogance et c'est l'aveu de l'inexpérience car dans tous les domaines on sait que rien n'est plus fragile qu'une certitude et qu'on est souvent très souvent ou trop souvent appelé à corriger ce qu'on croyait certain dans n'importe quel domaine de la vie intellectuelle oui d'ailleurs le vrai scientifique parce que je suis scientifique je n'ai pas trop aimé au début quand vous disiez les scientifiques mais je n'ai pas d'assurance mais le vrai scientifique je ne parle pas du scientiste oui ah oui on est bien d'accord d'accord le vrai scientifique qui va remettre en cause nous ne pas tous les jours nous n'exagerons pas mais s'il est honnête dès lors qu'il fera une découverte qui bouleverse ce qu'il a découvert avant il va dire attendez je me suis un petit peu convoyé et voici ce à quoi je parviens maintenant on est bien d'accord oui d'accord il en a quand même des scientifiques comme ça il y en a ils n'aiment pas ils n'aiment pas trop reconnaître reconnaître qu'ils ont pu se tromper mes victoires ont souvent mes victoires sur des certitudes qu'il fallait changer quelques années plus tard en fonction des découvertes de la science m'ont valu quelques aigreurs oui pas à moi à eux j'ai dû subir leurs aigreurs mais j'aime bien plus la prudence et la la modération dans l'énoncé je vais vous raconter une histoire qui m'a quand même beaucoup marqué dans la l'une des deux expériences majeures de la physique théorique et appliquée du 20ème siècle trois savants allemands Otto Hahn Lise Meitner et Otto Strassmann ont réussi à fissionner un atome d'uranium c'était fin 38 l'Allgemeine Electricité Gesellschaft leur a dit écoutez on peut mettre à votre disposition pour quelques heures un courant de 200 000 volts alors j'en dis très bien on va pouvoir essayer parce qu'il faut rappeler que jusqu'en jusqu'à très tard personne personne au monde ne croyait à l'énergie atomique il voulait savoir qu'est-ce qui se passait si on arrivait à fissionner un atome il met donc de l'uranium 238 dans une cupule dans une boîte hermétique et à l'heure H Hahn abaisse la manette du courant et envoie sur la la cupule qui contenait l'uranium 200 000 électrovolts un faisceau de 200 000 électrovolts ils s'attendent à ils ne savent pas à quoi ils s'attendent et ils étaient assez impressionnés et là j'ai le compte rendu de l'expérience ils trouvent à la place de l'uranium de l'argon et du barium l'uranium a disparu c'est à dire un gaz rare et une terre rare et une terre rare dans les numéros atomiques reconstitue le chiffre de l'uranium et Hahn et Meitner et Strassman concluent leur communiqué dans une revue scientifique scientifique en disant nous nous sommes peut-être trompés et bien après la guerre je vais voir Hahn et je lui dis c'est quand même curieux cette phrase que vous avez ajouté à la fin de votre communiqué vous ne vous êtes pas rendu compte que vous aviez réussi la première fission de l'atome et il me dit mais cher monsieur non pour nous c'était de l'alchimie abandasva alchimie et je revois toujours l'expression presque angoissée de Hahn qui reflétait leur stupeur à tous les trois ils ne croyaient pas qu'ils avaient réussi ça c'est Lise Meitner qui étant juive avait dû fuir en Suède qui a compris ce que c'était puis qui a été voir Niels Bohr et puis bon c'est une longue histoire qui par moments est comique mais Hahn lui est resté en Allemagne et ne croyait pas qu'on pouvait comme ça fissionner l'uranium ou il a fait semblant peut-être de ne pas le croire parce que il ne voulait pas mettre la bombe atomique au service du 3ème Reich mais c'était j'ai adoré cette prudence cette modestie cette réserve mais il se peut que nous nous soyons trompés et en même temps peut-être l'étonnement d'avoir découvert ce qu'ils ont découvert et qu'ils ne cherchaient pas forcément d'ailleurs ça a été le choc ça a été la voir que ils avaient transmuté un élément en deux autres éléments ça c'était ça dépassait leurs rêves les plus fous ça c'est ça oui une autre phrase excusez-moi je saute du coq à l'âme parce que il y a quelques quelques phrases que vous avez dites et qui me me plaisent beaucoup je vous remercie je vous connais très peu monsieur je vous ai vu une fois ou deux à la télé il y a très longtemps puis je connais bien Science et Vie qui a changé qui a bien changé je dirais voilà bon vous avez dit ne pas se soumettre j'abrèche je m'entends l'idée générale c'est ça ne pas se soumettre et vous avez ajouté si le monde enfin le monde si le monde doit être sauvé si tant est qu'il doit l'être d'ailleurs il le saura par les insoumis oui ça aussi ça me parle je voudrais que vous précisiez s'il vous plaît écoutez c'est extrêmement simple la totalité des systèmes sociaux vise à reproduire exactement ce qu'elle ce qui ce qui a été enseigné aux aînés les parents reproduisent sur les enfants ou essayent de reproduire ce que eux savent et croient les sociétés toutes imposent un ensemble de crédeaux sociaux politiques scientifiques religieux et c'est ainsi que l'on se trouve dans des sociétés archaïques qui vivent sans tenir compte parce qu'elles refusent de tenir compte de la réalité et tout d'un coup ça s'effondre nous avons vu ça plusieurs fois dans l'histoire récente nous venons de le voir maintenant sur le plan financier puis économique les gens ont continué pendant 20 ans ou 30 ans à faire les mêmes acrobaties périlleuses qui ont abouti à ce que l'argent flottant qui circule autour de la planète représente trois fois le total du produit brut de la planète entière la deuxième chose nous l'avons vu mais ce n'est pas ce n'est pas un malheur mais je vois simplement que c'est sans insoumission on avance jamais la deuxième fois on l'a vu dans l'effondrement de l'URSS qui est dont le système ne cessait de répéter les mêmes formules et qui a fini par s'effondrer nous risquons de voir ça dans toutes les sociétés où il n'y a pas quelqu'un qui tout d'un coup disent arrêtez nous sommes en train de nous répéter et d'oublier la réalité mais en général c'est un combat très dur et il n'y a que les insoumis qui soient capables d'arrêter de leur dire écoutez non c'est terminé je ne marche pas dans ce sens voilà oui c'est à dire qu'on marche avec plusieurs générations de retard pour la bonne raison que on croit transmettre des expériences or l'expérience ne se transmet pas seule comme vous le disiez la réalité sur le terrain compte il faut des gens assez courageux pour dire non ce n'est pas ça et nous l'avons vu dans notre histoire mais là nous ne ferons pas de politique si vous le permettez mais nous l'avons vu dans notre histoire et nous on continue jusqu'aux limites du radotage à appliquer certaines recettes mais elles ne correspondent plus le monde sans arrêt tous azimuts d'ailleurs tous azimuts les gens n'ont pas tenu à regarder même aux Etats-Unis dans les élections là le parti républicain le candidat républicain n'a pas compris l'importance de l'internet dans une campagne politique résultat il a perdu si quelqu'un lui avait dit mais écoutez arrêtez votre vieux système nous ne faisons pas campagne en 1970 nous sommes en 2008 et ces attitudes obsolètes contribuent à peut-être sans mauvaise foi d'ailleurs à crétiniser les gens comme vous l'avez dit les infantilisés en quelque sorte aujourd'hui nous avons tout un nombre de schémas que je me tiens à votre disposition pour critiquer une autre fois si vous voulez bien je suis en repris d'accord vous avez parlé de pensée indépendante c'est au début oui excusez-moi une pensée indépendante qui dérange évidemment qui surprend pensée indépendante ou un peu originale sur cette antenne Jean-Claude je ne sais pas si tu es au micro on a très souvent cette impression que dès lors qu'on sort des sentiers battus on se fait taxer de tous les péchés du monde on se fait traiter de pédant voilà vous allez y venir vous allez y venir ou de Turlupin ou on a la science impuse entre guillemets parce que on a quelques quelques idées un peu un peu iconoclaste on va dire ou alors effectivement comme toi Jean-Claude hier tu t'es fait traiter de pédant et j'ai même ajouté tiens le voilà décoré ce qui a motivé de ta part un droit de réponse que tu as qualifié de convivial j'espère qu'il a été compris ainsi tout à fait dans l'ordre on est bien d'accord mais oui est-ce que oui Jérémie Sadi a dit la peur de l'inconnu bon est-ce que c'est vraiment ça qui peut mener à à ce que vous avez qualifié de détestation quasi bestiale est-ce qu'on peut en faire une espèce de maxime générique en disant que effectivement dès lors qu'on est un peu original entre guillemets ça dérange à ce point là oui vous retirez leurs repères aux gens vous retirez leurs routines ils sont paumés ils se disent tout est foutu nous allons au diable revenons aux bonnes vieilles méthodes d'autrefois comme si la nostalgie était un ça rassure était une panacée ça rassure oui ça rassure il ne s'agit pas d'être rassuré il s'agit d'être sur le créneau oui d'être surpris oui bien sûr non mais ça me parle beaucoup tout ça anecdote très courte je travaille à la poste de la Morlaix dans l'Oise en 75-65 j'avais fait une erreur de tripostale bien et la receveuse me dit vous êtes trompé excusez-moi je croyais que non monsieur il ne faut jamais croire il faut s'assurer il faut vérifier j'avais 17 ou 18 ans les fonctionnaires sont faits pour fonctionner oui oui non mais j'étais jeune bon et cette phrase là je l'ai conservée dans le coin de ma tête et j'ai toujours essayé d'avancer dans la vie comme ça et c'est pour ça Gérald Messadier dans tout ce qu'il a dit ça me parle énormément mais monsieur vous allez me faire rougir non non mais c'est vrai mais sais-tu ce que nous disions avec Gérald Messadier quelques une heure avant d'aborder cette émission en direct puisque nous sommes en direct oui quand même 7 heures d'émission oui oui Gérald Messadier me disait s'il y a 5 personnes qui sont satisfaites nous aurons fait oeuvre utile et je lui ai rajouté alors qu'on ne se connait pas un peu mieux maintenant s'il y en a une seule nous aurons fait oeuvre utile pour remettre Padré Pio et le respecter sous un bon éclairage un éclairage totalement différent pas celui de la piété moutonnière et pas celui du scepticisme positiviste pour conclure parce qu'il nous reste 15 minutes et il y a encore quelques petites surprises que j'aimerais vous faire partager j'ai une autre question j'ai essayé de synthétiser tout à fait au début il ressort d'après le livre de Job que Dieu aurait eu parti lié avec Satan c'est ça c'est dans le livre de Job d'accord bien ça m'amène à cette conclusion tout à fait simpliste et iconoclaste que Dieu serait sadique écoutez je ne vais pas le dire dans ces termes pas comme ça mais je pense que je vais me permettre ce qui est très mal élevé de ma part de vous renvoyer à mon histoire générale du diable je pense que les idées officielles ne sont pas très en ordre au sujet du diable voilà on enchaîne sur Dieu a créé son image c'est dans l'ancien testament ne jamais enchaîner surtout raison-le surtout surtout l'enchaînement c'est vrai et donc je dirais à la limite c'est certes les hommes sont responsables de bien des choses bien sûr mais si c'est à l'image de Dieu écoutez je vais vous dire moi cette phrase me hérisse parce que s'il a créé l'homme à son image je serais tenté de penser que c'est un pauvretien il a fait une connerie combien de fois j'ai dit si je rencontre Dieu j'aurais quelques petites choses à lui dire je pense que c'est un pauvretien pour terminer vraiment là pour terminer vraiment vous avez dit il n'est pas dans l'enseignement catholique de glorifier la souffrance ah si si combien de curés j'ai il est dit de sanctifier la souffrance que vous recevez et non pas de la rechercher oui de l'offrir à Dieu voilà celle qu'il vous est imposée oui mais pas étant dit que lui dis-je la recherche parce que elle allège oui etc là c'est ça c'est ça me paraît hétérodoxe c'est le dolorisme voilà c'est assez terrifiant ça non ça ne me paraît pas ça ne me paraît pas orthodoxe d'accord c'est fini c'est fini je t'entends bien merci Jean-Claude parfois c'est peut-être pédant mais est-ce que c'est intéressant et puis au moins Jean-Claude a le bon goût malgré tous les défauts que l'on m'attribue oui de préparer d'illustrer de documenter ces émissions merci Jean-Claude mais il me semble que c'est les moindres des respects que je dois aux auditeurs de cette radio aux auditeurs et auditrices ce n'est pas toujours partagé non mais enfin bon mais merci Jean-Claude et merci monsieur Gérald mais ça dit au revoir et te remercie aussi au revoir au revoir Bernard au revoir voilà c'est la fin de cette émission mais la fin précise sera à 6h pile poil mais avant un autre texte de François d'Assise j'espère qu'il résonnera dans les oreilles de chacun et chacune Fais de moi un instrument de paix là où il y a la haine que je mette l'amour là où il y a l'offense que je mette le pardon là où il y a le doute que je mette la foi là où il y a le désespoir que je mette la confiance là où il y a la tristesse que je mette la joie là où il y a l'obscurité que je mette la lumière oh maître divin que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler d'être compris que de comprendre d'être aimé que d'aimer car c'est en me donnant que je recevrai c'est en pardonnant que je serai pardonné c'est en mourant que je netterai à la vie éternelle François d'Assise la chanson qui terminera cette émission c'est Daran on ne l'entend pas beaucoup ni à la radio ni à la télévision une sorte d'église Gérald de Messadier je vous laisse le soin de conclure ces 7 heures de direct en vous remerciant d'être venu et d'avoir gardé l'énergie Padré Pio était présent probablement il y était pour quelque chose écoutez j'ai essayé nous sommes retrouvés d'accord sur l'insoumission et j'ai voulu montrer que Padré Pio est un cas où l'insoumission n'exclut pas la tendresse et la foi il est absurde d'expliquer Padré Pio par les canaux ordinaires de la religion il n'y entre absolument pas il est aussi absurde de vouloir les expliquer par les canaux habituels et très fatigués de la science dans ces domaines le scepticisme et le positivisme ne sont pas une réponse il faut garder son coeur ouvert frais et l'esprit osagué c'est le regard d'enfant qui est le vôtre merci qui m'a beaucoup beaucoup touché merci je pense qu'il faut garder ça de l'enfance ne pas se laisser bourrer le mot et en général c'est avec des idées fausses alors je ne vous ferai pas l'offense de vous demander le prochain livre il y en a encore de nombreux à écrire continuez surtout continuez il y a merci il y a beaucoup à écrire c'est c'est une mission je ne parle jamais de moi je n'ai pas parlé de moi une seule fois dans tous mes livres je ne parle que de ce qui peut intéresser et enrichir les autres mission et mission tout va bien ensemble merci cher Gérald et quand vous voulez revenir vous venez à bientôt au revoir